Nous sommes le 17 février 2022, j'ai porté cette vidéo à 5 heures et quelques. J'ai voulu pouvoir entreprendre de constituer sa version pour le grand public, sans équation et sans raisonnement trop compliqué. Je rappelle que seuls les internautes ayant un niveau correspondant à mathématiques spéciales peuvent en apprécier le contenu. Mais en la débarrassant des équations et des raisonnements un peu trop complexes, je vais créer une version pour le grand public. La raison de cette démarche est très simple. Depuis 8 années, les portes des séminaires sont fermées, les prétendus experts et spécialistes refusent tout échange, tout dialogue. Dans mon prochain livre, j'explique que la science, après avoir connu un âge d'or entre 1900 et 1960, est entrée dans les trois domaines que sont la physique théorique, l'astrophysique et la cosmologie dans une crise profonde depuis 60 ans. A l'Institut des études avancées de Princeton, un physicien théoricien décrivait la découverte des trous noirs comme l'équivalent, et un siècle plus tôt, de la découverte de l'atome. Je vais vous montrer dans ce qui va suivre que c'est totalement incohérent sur le plan mathématique et physique. Voilà le sommaire de cette vidéo-fleuve qui dure plusieurs heures, mais grâce à un gadget de YouTube extraordinaire, vous pourrez avoir accès aux différentes sections et à tous les thèmes différents que j'ai abordés dans cette vidéo, en allant dans la description, et là vous avez à la fois le rappel du contenu de ce sommaire, et vous cliquez sur les liens, et vous atterrissez immédiatement sur le passage. Et corrélativement, ça me permettra de dégraisser complètement une vidéo destinée au grand public, où il y aura simplement les résultats, les idées fondamentales, avec, s'ils voulaient en savoir plus et approfondir, aller sur ces taux de vidéos à tant de minutes, tant de secondes. Mais d'emblée, et cela sera aussi dit et précisé dans la vidéo grand public, toutes les informations que je donne ici auraient dû créer un séisme au sein de la communauté scientifique. Or, je vois une chose, il y a peut-être eu 125 000 vues, mais il n'y a eu aucune réaction des spécialistes, c'est normal puisqu'on casse leur jouet, il n'y a pas eu la moindre réaction d'un scientifique, et c'est normal parce que ce n'est pas les gens les plus courageux. Il n'y a pas non plus des réactions de canidiciens, ça ne peut pas escompter, pas de réaction d'intellectuels, dans la presse de vulgarisation et dans la presse en général, rien, rien dans les médias mainstream, mais là, je pense, j'espère que vous avez commencé à avoir votre propre opinion sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Le sommaire, vous le trouverez dans le descriptif de la vidéo, dans lequel vous avez tous les passages, et en cliquant sur les liens, vous arrivez automatiquement vers les choses qui vous intéressent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques nouvelles rapides. Vous savez qu'on a réussi à obtenir de l'argent pour payer le mi-temps de Nathalie Deberge pendant deux ans. La personne qui devait s'occuper de créer le site internet de l'association Support Jamus malheureusement était disponible pour quelques temps. J'essaierai avec l'aide d'un ami informaticien de trouver le temps de faire un site minimal dans lequel on pourra présenter l'état des comptes de l'association, les travaux publiés. C'est moi qui ai créé les statuts de l'association, c'est moi qui ai déposé ces statuts, j'en suis le président, c'est moi qui ai ouvert le compte bancaire. Je ne savais pas que ce serait une galère aussi incroyable. Le fait que nous ayons pu recevoir autant d'argent en aussi peu de temps aggravé par le fait qu'une part importante des fonds nous avait été versée par un sponsor depuis une banque suisse a soulevé dans les services fiscaux une suspicion de blanchiment d'argent. L'ouverture du compte a été bloquée, il a fallu trois mois pour pouvoir en disposer et le dossier remontait jusqu'au plus haut niveau à Paris. Ça n'était pas non plus ultra facile pour une association domicilière en France de verser un demi-salaire à une enseignante domicilière en Belgique. Là-bas, les salaires ne sont pas versés directement, il y a des sociétés qui font office d'intermédiaire et qui retiennent la part consacrée aux charges et aux impôts. Voilà ici la facture que la société Smart nous envoie chaque mois et que je dois contre-signer pour que notre trésorier puisse payer à Nathalie un demi-salaire de 1127 euros. Pour obtenir le coût total, il faut le payer par trois pour avoir le salaire plus les charges plus les impôts. Ce qui correspond à un coût mensuel de 3512 euros. Si vous vous mutuez par 24 mois, il a fallu collecter 84 288 euros pour assurer à Nathalie un demi-salaire de 1127 euros sur deux ans. Donc, elle est au travail depuis l'été. Toujours sur ce thème de l'extension de la mécanique quantique à l'étude des états d'énergie négative, elle a déjà publié deux nouveaux papiers en juillet et en septembre. Voici ce second article dont on peut dire qu'il a été sponsorisé par les donateurs. L'équipe Genus a un membre canadien, Benoit Guay, qui vient de réussir au mois de janvier 2022 la publication d'un article dans l'excellente revue « Modern Physics Letters A ». Spécialiste en théorie quantique des champs, il explore les approches technologiques pouvant déboucher sur une expérience d'inversion de masse en laboratoire. Vous trouvez l'adresse de téléchargement de cet article dans le descriptif de la vidéo. Dites-vous bien que quand on chemine carrément en dehors des sentiers battus, faire accepter des papiers en publication est une chose extrêmement difficile. Benoit a bataillé un an avec la revue avant d'obtenir l'acceptation de son papier. Et là, on a des situations nouvelles. La première, c'est que, par exemple, ArcSive censure complètement mes articles. Ils ont même introduit le 28 juin 2021 une nouvelle règle que vous voyez ici. Alors, je traduis. Certains travaux soumis à ArcSive, bien qu'ils aient été publiés dans des revues ou acceptés par celles-ci, peuvent être rejetés sans que les modérateurs d'ArcSive n'aient à justifier leurs décisions. Alors, ça a été le cas pour trois papiers que j'avais publiés dans Modern Physics Letters A et Astrophysic and Space Science, c'est-à-dire des revues mainstream. Et là, le 30 novembre 2021, nous avons le message de rejet d'un quatrième article publié dans Modern Physics Letters A. « Je traduis. ne peut être accepté et rendu public sur ArcSive. » Bien que nous reconnaissions que cet article ait été publié, nos modérateurs ont estimé que celui-ci était dénué d'intérêt pour une présentation dans ArcSive. « En conséquence, nous avons annulé votre soumission. » La censure est évidente. Rastrophysicien Jean-Pierre Luminet a publié aux éditions d'Ide Jacob un livre qui s'appelle « L'écume de l'espace-temps » et là-dedans, page 91, il dit quelques lignes sur le modèle Janus et voilà ce qu'il conclut. « Aucun indice expérimental ne vient corroborer ce modèle théorique d'Ijanus, sans compter que le dit modèle n'est pas jugé suffisamment étayé pour convaincre la communauté socialisée de s'y intéresser. » Alors, est-ce que Luminet a pris la peine de lire une seule ligne de ce que j'ai publié sur ses travaux ou de regarder les vidéos ? Eh bien, la réponse, c'est non. Je l'ai su par une journaliste qu'il avait eue au téléphone mais il se fonde sur l'avis de collègues en qui il a toute confiance et ses collègues sont un chercheur du CNRS qui est en poste à l'Institut d'astrophysique de Paris Alain Riasvello et le second, c'est notre gloire nationale l'académicien Thibaut D'Amour. Vous avez déjà pu entendre par exemple des gens comme La Chieseraye et mettre des commentaires sur mes travaux sans les avoir lus mais ça, il faut vous dire la chose suivante c'est qu'aucun spécialiste de cosmologie et d'astrophysique n'a lu ce que nous avons fait et aucun ne lira. C'est tout. À ce stade, on pourrait poser une question mais est-ce que vous, Jean-Pierre Petit, est-ce que vous vous intéressez aux travaux des autres chercheurs ? Eh bien, je répondrai mais je ne fais que ça depuis des décennies et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la théorie du trou noir qui est le fonds de commerce de Riazuelo dénominé et dans une certaine mesure de Thibaut D'Amour. Alors, je préviens tout de suite cette vidéo s'adresse exclusivement à des gens qui ont un niveau mathématique spécial c'est-à-dire des professeurs, des professeurs retraités, des ingénieurs, des étudiants. À leur intention, j'ai composé un PDF de 50 pages qu'ils pourront télécharger en regardant sur les pièces qui sont jointes à cette vidéo. Nous y trouverons tous ces calculs détaillés, ligne après ligne. Et maintenant, vous êtes prêts ? Allons-y ! Le modèle du trou noir Le modèle du trou noir s'appuie sur un article publié en janvier 1916 par l'autrichien Karl Schwarzschild né dans une famille juive en 1916, Schwarzschild a 42 ans. Il est père de trois enfants, mariés, mais c'est un patriote. Il répond à l'appel du Kaiser et s'engage comme lieutenant dans l'artillerie. Et c'est là qu'il découvre les travaux d'Einstein de novembre 1915. Et immédiatement, il se met au travail et il trouve immédiatement la première solution exacte de l'équation de champ qu'Einstein vient de publier. Alors, il y a un premier papier le 13 janvier 1916, un second en février, et Schwarzschild décèdera en mai d'une infection contractée sur le front. Voyons un peu cet article. « Où veut das Gravitationsfeld eins Massenpunkt nach der Einstein-Eintheorie ? » Ce qui veut dire « champ gravitationnel créé par une masse ponctuelle selon la théorie d'Einstein. » Voilà cette solution telle qu'elle se présente dans l'article de Schwarzschild. Ceux qui ont suivi les huit vidéos précédentes Janus 22.1 à Janus 22.8 reconnaissent l'expression d'une métrique. À gauche, on a le carré d'éléments de longueur ds qui est aussi le temps propre. Ça, c'est la coordonnée de temps. On note que Schwarzschild donne à la vitesse de la lumière la valeur unité. « Alpha », c'est une constante, c'est la longueur de Schwarzschild. Ici, vous avez les deux coordonnées angulaires θ et Φ. Et puis, on a une grandeur R. J'ai expliqué dans une vidéo précédente que le mathématicien David Hilbert, qui s'était empressé d'intégrer cette découverte de Schwarzschild dans un article publié en décembre « Die Grundlagen der Physik », « Les fondements de la physique », a été le premier à confondre cette lettre grand R avec une distance radiale. Mais que représente cette lettre grand R dans le manuscrit de Schwarzschild, eh bien, il le précise quelques lignes plus haut avec le mot « Hilfsgross », qui veut dire « grandeur intermédiaire ». Alors, si grand R ne représente pas une distance radiale, où se trouve cette distance radiale ? Eh bien, c'est la lettre « r » qui se trouve ici. Et dans cette formule qui définit cette grandeur intermédiaire grand R, qui n'a rien à voir avec une distance radiale, eh bien, vous avez une formule où intervient « Alpha », qui est positif, qui est la longueur de Schwarzschild. Alors, vous voyez, on a grand R égale petit r au cube plus « Alpha » au cube, le tout à la puissance intière. Dans le manuscrit de Schwarzschild, tout est parfaitement défini. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Par exemple, ici, vous avez la coordonnée radiale et les coordonnées « x, y, z » qui sont réelles. Et on a petit r égale racine de « x2 » plus « y2 » plus « z2 ». Donc, ça varie de l'infini à zéro. Maintenant, revenons à notre formule donnant la grandeur intermédiaire grand R en fonction de petit r et de « alpha ». Que se passe-t-il lorsque R tend vers zéro ? Il reste « alpha » au cube à la puissance intière, c'est-à-dire « alpha ». Donc, grand R est automatiquement supérieur ou égal à « alpha ». Et « alpha », c'est le rayon de la sphère de Schwarzschild. Aujourd'hui, si vous allez dans Wikipédia, si vous ouvrez n'importe quel bouquin, n'importe quel cours dans n'importe quelle langue, qu'est-ce que vous verrez ? Cette expression. Cette expression n'est rien d'autre que la formule donnée par Schwarzschild dans laquelle on a remplacé la lettre grand R par petit r. Mais alors, me direz-vous, pourquoi est-ce que Schwarzschild, en janvier 1916, a présenté son résultat, cette métrique, en utilisant cette grandeur intermédiaire grand R ? Eh bien, comme il l'écrit dans son article, c'est parce que c'était plus commode pour recoller avec la solution linéaire approximative trouvée par Einstein. Einstein publie son équation de champ en novembre et Schwarzschild trouve tout de suite sa solution. Il écrit à Einstein au mois de décembre 1915, c'est-à-dire un mois avant d'avoir publié cet article en janvier 1916. Il écrit une lettre qu'Étienne Klein reproduit dans son propre site. Et vous faites etienne-klein.fr, vous êtes sur ce site. Alors, dans son site, il y a une page consacrée à la relativité générale. Voilà l'adresse. Dans cette page de son site, Étienne Klein reproduit intégralement un article qu'un russe, Anatoly Van Gogh, avait installé le 29 juin 2020 sur la plateforme ResearchGate. Si vous composez cette adresse avec le numéro de publication, vous avez accès au fichier qui est sur le site de ResearchGate avec cette entête qui mentionne un journal. Alors, dans son site, là, vous avez l'adresse. Klein a installé le PDF de l'article du russe. Là, c'est la première page de l'article quand on télécharge la partie du ResearchGate et il est fait mention d'une revue The General Science Journal. Là, vous voyez, vous avez le nom de cette revue The General Science Journal. Journal généraliste sur la science. Je ne sais pas ce que c'est. En transplantant ce fichier sur son site, Étienne Klein a juste un peu modifié l'entête. Il y a juste la mention de la revue General Science Journal qui a disparu, mais au point de vue des contenus, c'est exactement la même chose. Dans cet article, Van Gogh disserte son art d'activité générale, parle de la solution de Schwarzschild et revient sur cette interprétation de la solution exacte publiée par Schwarzschild en janvier 1916 qu'il compare évidemment avec la solution approchée publiée par Einstein en novembre 1915 parce qu'il faut bien comprendre une chose, que c'est Albert Einstein qui est le premier à trouver l'interprétation de l'avance du périline mercure. Voilà son article. Alors, Anatoly Van Gogh est un Russe mais qui vit aux Etats-Unis. Il a été prof à l'université de Rochester. Il est à la retraite. Son article fait évidemment état de tout ce qui a été fait pour comparer les prédictions issues de la solution de Schwarzschild avec les données observationnelles. Mais comme vous pouvez le voir sur l'image, il s'attache à cette distinction entre le grand R, la grandeur intermédiaire de Schwarzschild, et le petit R qui est la véritable distance radiale. Et aussitôt après, il va tirer les conséquences logiques de tout cela. Alors, regardons ce qu'il écrit. En français, à un moment historique, dans la littérature, la métrique de Schwarzschild a pris une forme dans laquelle la lettre grand R a été remplacée par la lettre petit R de telle façon que la métrique alors a présenté des problèmes. On essaiera de situer ce moment historique qui se situe vraisemblablement aux alentours de 1939. Et Van Gogh continue en disant dans sa forme originale, la métrique ne divergeait pas quand petit R tendait vers zéro puisqu'à ce moment-là la lettre grand R tendait vers alpha vers l'orient de Schwarzschild. Et effectivement, quand on remonte dans son texte un peu plus haut mais on retrouve cette forme originale où justement quand petit R tend vers zéro grand R ça tend vers alpha. Et là, Van Gogh conclut Autrement dit, en français, ceci signifie qu'en parlant strictement, le concept de trou noir n'émerge pas de la théorie de la relativité générale. Le fait qu'Étienne Klein ait donné écho à cet article dans son site montre qu'il est parfaitement au courant. L'article de Van Gogh est doublement intéressant parce qu'il reproduit le texte allemand de la lettre que Schwarzschild envoie à Einstein le 22 décembre 1915, c'est-à-dire trois semaines avant l'apparition de son propre travail le 13 janvier 1916. Dans le papier de Van Gogh, vous trouverez la traduction en anglais de la lettre de Schwarzschild, évidemment assez technique. Mais tout de suite, vous trouvez cette relation entre grand R et petit R et le fait que grand R et petit R se rejoignent lorsque petit R est grand, lorsqu'on était à grande distance. Ainsi, écrit Schwarzschild à Einstein, la métrique devient et il donne cette forme. Donc, cette forme indiquée est la forme asymptotique à grande distance et il rappelle que grand R, θ et phi ne sont pas les coordonnées adéquates, ne sont pas les coordonnées permises. Alors, vous voyez, Schwarzschild a construit une solution exacte non linéaire mais il ne s'est pas donné la peine de l'indiquer. Tout ce qu'il a cherché à faire s'est recollé avec les situations linéarisées d'Einstein. C'est normal puisque comme il l'indique dans ses calculs, la différence avec Newton c'est 10 moins 12. Donc, pourquoi écrire la solution non linéaire ? Alors, effectivement, quand on regarde cette expression, on pourrait se dire mais s'il avait finalisé son travail, ça aurait donné quoi ? C'est très simple, il suffit de faire le changement de variable inverse et regarder ce que ça donne. Ça me donne petit r en fonction de grand R donc j'ai petit r égal grand R cube moins alpha cube de tout à la puissance 1 tiers. Alors, je différencie, je rentre ça dans la formule de gauche, je ne donne pas le détail de ce calcul parce que je l'ai déjà fait dans des vidéos précédentes. Voilà l'expression de cette métrique dans sa formule non linéaire que Schwarzschild aurait indiquée dans son papier. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Simplement parce qu'il n'envoyait pas d'intérêt. Avec une avance du péri-héli de Mercure qui se chiffre en dizaines de secondes d'arc par siècle, pourquoi avoir une expression non linéaire ? Personne au départ ne pense qu'il puisse exister dans l'univers des objets suffisamment massifs et compactés tels qu'on soit obligé d'utiliser une solution non linéaire pour calculer les trajectoires et l'avance du péri-héli. Il faudra attendre 50 ans en 1967 pour que Jocelyn Bell mette en évidence l'existence du premier pulsar qui est une étoile à neutrons en rotation. Et ces étoiles à neutrons il était exclu de les envisager en 1917 puisque les neutrons étaient découverts qu'en 1932 par Chadwick. Ajoutons que pour faire cette découverte en 1967 il fallait avoir les outils d'observation qui permettent de le faire c'est-à-dire la radioastronomie. Or cette radioastronomie elle ne naît qu'après la seconde guerre mondiale en tant que retombée de l'invention du radar. Et là vous avez pratiquement l'unique photo de Jocelyn Bell à côté du premier instrument de radioastronomie qui ressemble à un système pour faire sécher son linge. Il y a pas mal d'années j'avais fait ce calcul et voilà à quoi ressemble la trajectoire d'une masse témoin qui circule autour d'une étoile à neutrons et vous voyez que cette avance du périenni est nettement plus importante. Qui est-ce qui a conjecturé l'existence de tels objets bien avant que l'observation ne mette leur existence en évidence ce sont évidemment des visionnaires et parmi eux Fritz Zwicky. On a dit que le neutron a été découvert en 1932 et dès les années 30 un type comme Zwicky exploite l'incidence qu'a cette découverte sur le destin des étoiles et conjecture dans ces années 30 à la fois l'existence des étoiles de neutrons et des supernovae. Tout à l'heure Anatoly Van Koff évoquait cette période historique où la grandeur intermédiaire grand R de Schwarzschild avait été soudain identifiée avec la distance radiale petit r. Avant d'essayer de situer cette période historique il faut revenir à cette époque 1915-1917 où la géométrie et la cosmologie s'écrivent avant tout en allemand. La cosmologie de même que la physique moderne naissent en Allemagne et en Autriche à cette époque en tout cas pour leurs outils conceptuels. Alors comment est-ce que les idées vont se diffuser au sein de la communauté scientifique ? On trouve deux personnages dont le jeune Hermann Veil et le mathématicien Flamme qui dès 1916-1917 vont réagir en comprenant l'essence de la géométrie de Schwarzschild. Mais leurs articles ne seront traduits qu'en 2012 et 2015 et on y reviendra. Faisons un petit retour sur la période 1916-1939. À cette époque-là il n'y avait pas Internet. Les gens quand ils publiaient un article ils avaient un certain nombre de petits bouts de papier qui étaient étirés à part qui circulaient. les privilégiés pouvaient disposer de ce genre de choses. Il y a également les revues qui étaient publiées mais dans leur langue. Les Russes publiées en russe les Allemands publiées en allemand. Les photocopieuses ne sont apparues que dans le milieu des années 60 et évidemment il n'y avait pas de scanner. Pour qu'intervienne un début d'assimilation du contenu de ces travaux opérés aux alentours de 1915-1916 parlent des Allemands et des Autrichiens il fallait avoir accès au contenu de ces articles. Ça a été le fait d'autres scientifiques Richard Tolman et Robert Oppenheimer. Tous deux lisent et parlent couramment l'allemand. Tolman publie en 1934 aux Etats-Unis un livre intitulé Relativité thermodynamique et cosmologie un livre de 500 pages. Oppenheimer quant à lui qui a 25 ans de moins part en Europe à l'âge de 21 ans à l'issue de ses études supérieures il atterrit en Angleterre à Cambridge on est en 1925 il suit les cours de l'anglais Paul Dirac et se familiarise avec cette nouvelle physique quantique puis il rencontre le physicien allemand Max Born qui lui propose de venir faire une thèse avec lui à Göttingen il accepte aussitôt la thèse est soutenue en 1927 après Oppenheimer rentre aux Etats-Unis dans toutes les phases de sa vie il n'y a jamais de problème d'argent parce que sa famille est très fortunée et comme Tollman il s'intéresse à la cosmologie au début des années 30 Tollman lui est un chercheur plus âgé il a des relations directes avec Einstein en 1939 Oppenheimer effectue une synthèse entre les connaissances qu'on a pu tirer de la solution de Schwarzschild combinées avec les mécanismes des fusions qui sont à l'oeuvre au sein des étoiles alors avec un américain Hartland Snyder il publie en 1939 un article qui est considéré comme l'article fondateur qui donna naissance à la théorie des trous noirs un article auquel vous pourrez avoir accès avec ce lien alors que dit cet article bien regardons l'abstract quand toutes ces sources d'énergie thermonucléaire seront épuisées une étoile massive s'effondrera sur elle-même et cet effondrement se poursuivra indéfiniment dans le présent papier on étudie les solutions des équations donnant le champ gravitationnel qui décrivent ce processus le rayon de l'étoile tend alors asymptotiquement vers le rayon gravitationnel autrement dit vers le rayon de Schwarzschild la lumière émise par la surface de l'astre subit un redshift de plus en plus prononcé le temps que dure ce collapse est pour un observateur commobile c'est-à-dire qui participe à ce collapse fini pour des étoiles de quelques masses solaires le temps est de l'ordre d'un jour et un observateur distant verra le rayon de l'étoile tendre asymptotiquement vers le rayon de Schwarzschild ce qui sera atteint pour lui en un temps infini dans ces quelques lignes vous avez trouvé les traits caractéristiques de cet objet mythique du XXIe siècle qu'est le trou noir quelques mois plus tôt trois personnages qui sont l'américain Richard Tolman que vous voyez ici en compagnie d'Einstein Robert Oppenheimer qu'on voit lui aussi ici à côté d'Einstein et un jeune canadien George von Koff qui a 25 ans à cette époque-là toujours est-il qu'en janvier 1939 Tolman de son côté et puis Oppenheimer et Volkov du leur présentent pratiquement le même jour en janvier 1939 un article décrivant la géométrie à l'intérieur d'une étoile Tolman parle de sphères emplies de matières de densité constante mais Oppenheimer et Volkov sont plus précis ces objets-là ce sont des étoiles à neutrons donc ils introduisent le premier modèle des étoiles à neutrons cela signifie qu'ils fournissent une solution de l'équation d'Einstein avec un second membre avec un second membre qui est un tenseur qui décrit le contenu de l'objet qui crée le champ tout cela en symétrie sphérique et en régime stationnaire mais en fait ils ne sont pas les premiers à l'avoir fait le premier c'est Karl Schwarzschild en 1916 dans son second article alors ça c'est Uber das gravitationfeld einer Kugel aus incompressibler Flüssigkeit nach Einstein's Theorie en français champ gravitationnel dans une sphère emplie d'un fluide incompressible selon la théorie d'Einstein alors Tolman évoque l'existence de ce travail en deux lignes et Oppenheimer et Volkov pas du tout il de toute façon la cosmologie a immigré elle a quitté l'ancien monde pour s'installer maintenant dans le nouveau monde avec l'exode massif de tous les juifs qui ont quitté l'Allemagne il existe une anecdote très parlante qui se réfère à la visite de Bernard Rust ministre de la recherche du troisième Reich à l'université de Göttingen et là il rencontre Hilbert et il lui dit est-ce que votre université a beaucoup souffert du départ du juif non non ah bon docteur Hilbert non elle n'existe plus c'est tout de toute manière pour pouvoir se référer à ces articles à ces articles et y faire référence encore aurait-il fallu être capable de les lire ces articles n'ont été traduits de l'allemand que très tardivement le premier article de Schwarzschild je crois que c'est 1995 le second ça doit être quelque chose comme 2005 les travaux d'Hilbert c'est 2007 l'article de Veil 2012 l'article de Flam 2015 antérieurement à ce milieu des années 60 comment est-ce qu'on pouvait avoir accès à un texte scientifique ? à travers des exemplaires bien vus pour ça il fallait que l'université ou le laboratoire ait une bibliothèque dans laquelle il y ait les annales de l'université de Prusse où tout ça avait été publié et puis il fallait lire ça en allemand il n'y avait pas de photocopie pendant toute la seconde guerre mondiale Oppenheimer a été très occupé il a délaissé la théorie pour les travaux pratiques avec cet article de 1939 d'Openheimer et Schneider le décor est planté on a la description du destin d'une étoile massive qui a épuisé son carburant de fusion et qui s'effondre sur elle-même et pour un observateur extérieur ce processus lui semble durer un temps infini donc il n'est plus nécessaire de décrire ce qui est en train de se passer puisque pour lui la scène est en arrêt sur image L'américain John Wheeler est un grand entrepreneur en sciences physiques alors il a inventé la géométro-dynamique à quoi ça sert ? on ne sait pas très bien c'est très général c'est extrêmement général donc un jour ou l'autre ça servira quelque chose Wheeler réfléchit à ce truc qu'a inventé Oppenheimer non non pas la bombe le truc géométrique il se dit que ça doit être très vendeur alors il se creuse la tête pour savoir quel nom trouver pour cet objet-là un néotron ? non tronc c'est pour les particules c'est pas bon voyons tiens un collapsar un collapsar c'est pas mal voyons c'est un objet qui n'émet aucune lumière il capte tout il n'émet rien oh j'ai trouvé on va appeler ça un trou noir mais c'est un truc géométrique il faut que ça émerge d'une équation de champ pourquoi pas l'équation de champ d'Einstein sans second membre bon ça décrit une portion de l'espace-temps où il n'y a rien enfin avec le rien on arrive toujours à faire quelque chose la physique c'est jamais qu'une cuisine et il y a l'art d'accommoder les restes le fait que John Wheeler ait suggéré de construire le modèle du trou noir autour de la solution de Schwarzschild qui se réfère à un univers vide ne repose sur rien remplaçons 2gm sur ces deux par le rayon de Schwarzschild on obtient ceci tout ce qui va suivre sera évidemment plus simple à lire dans le PDF que je vous incite à lire avec attention la métrique de Schwarzschild décrit des trajectoires dans un espace à quatre dimensions les coordonnées et je vous incite à vous référer au PDF sont ce que le mathématicien David Hilbert a désigné comme des coordonnées gaussiennes c'est à dire que cet espace peut être feuilleté par des hypersurfaces de dimension inférieure dimension 3 dont la métrique correspond à ce moment-là à la partie spatiale de cette métrique de Schwarzschild qui évoque alors une structure en poupée russe le monde réel correspond à des éléments de longueur qui sont réels qui ne sont pas imaginaires c'est à dire à des ds carrés ou des dsigmas carrés qui sont positifs si vis-à-vis des coordonnées je suis toujours dans cet espace 4d c'est à dire dans le monde réel tout feuilletage correspondant à des coupes dans cet espace ici à t constant doit correspondre à un espace de dimension inférieure qui doit lui aussi être réel ce qui signifie que sur les géodésiques qui s'inscrivent dans cet espace l'élément de longueur doit être réel et si je prends des géodésiques à θ et à phi constant j'ai des θ et des phi qui sont nulles alors ça me donne ceci et je vois que quand r est inférieur à rs j'ai un dsigma 2 qui est négatif c'est à dire que j'ai un élément de longueur imaginaire ça signifie simplement que cette hypersurface est imaginaire et si notre espace-temps est feuilleté par des hypersurfaces qui sont imaginaires et bien c'est que lui-même est imaginaire c'est que son ds² est négatif ainsi quand le paramètre petit r est inférieur à rs et bien je suis en dehors de l'hypersurface et c'est bien ce qu'avait trouvé Karl Schwarzschild en 1916 pour lui cette longueur grande rs cette longueur de Schwarzschild et bien il l'avait appelé alpha quand on revient au texte fondateur il faut être aveugle pour ne pas voir que le domaine de définition de cette métrique c'est r supérieur ou égal à alpha autrement dit supérieur ou égal à longueur de Schwarzschild vous devez vous demander comment nos cosmiques mènent du monde entier en particulier nos stars françaises n'ont pas vu quelque chose d'aussi énorme la raison est très simple c'est que aucun de ces scientifiques n'a simplement eu en main le texte original de 1916 parce que même sans comprendre l'allemand en voyant cette équation on se rend compte qu'il y a un problème et tous ceux qui ont été à l'origine de la création de ce modèle du trou noir n'avaient en main que la mauvaise expression de la métrique tous sont partis de textes en anglais qui n'étaient que des interprétations de cette métrique et par exemple voilà cette métrique dans un extrait du papier de Tolman de 1939 vous remarquez tout de suite que la limitation de la variable petit r au rayon de Schwarzschild n'est pas mentionnée dans l'article mais en 1960 aux Etats-Unis se produit un événement qui va tout faire basculer Hello May I speak to Professor Wheeler Yes Wheeler talking My name is Martin Kruskal J'ai trouvé le moyen de rentrer dans votre black hole avec un dés carré positif Hmm Interesting Comment faites-vous ? Simple Avec un changement de variable avec les nouvelles coordinates plus de problèmes et la vitesse de la lumière il fait un Great You have solved the problem Avec la théorie des cordes nous avions une illustration de la première des deux phrases favorites de Jean-Marie Souriau c'est Une physique sans expérience Et bien avec la cosmologie nous avons la deuxième phrase qui est Une mathématique sans rigueur Et là vous allez en avoir une belle démonstration Ce soi-disant prolongement analytique effectué par Kruskal et effectivement lorsque R est égale à 2M lorsqu'on est sur le rayon de Schwarzschild et bien le terme en facteur de DR2 il devient infini donc déjà ça ressemble à une sorte de singularité Ensuite on a un deuxième point assez intriguant lorsqu'on fait DS égale 0 et bien on a DR sur DT qui devient la vitesse de la lumière et cette vitesse de la lumière elle vaut C à l'infini mais sur la sphère Schwarzschild elle est nulle alors donc elle est variable Dans ce que fait Kruskal on se place dans sa logique c'est à dire que petit r peut être inférieur à RS on peut rentrer dans la sphère Schwarzschild alors regardez c'est pour ça que j'ai mis une valeur absolue regardez la forme que prend la vitesse de la lumière en valeur absolue lorsqu'on se rapproche de 0 c'est vraiment une sale gueule ah évidemment il y a quelque chose d'infini en r égale 0 mais là on est à la singularité centrale c'est pas pareil pour le détail de ce calcul j'ai repris tout ce qui se trouve dans le livre d'Adler Schiffer et Bazin introduction à l'activité générale et c'est dans le chapitre 6 et vous pourrez télécharger juste cette partie à cette adresse alors que Skal a un projet il se dit bon je vais partir des coordonnées X0 qui est la coordonnée de temps et R qui est la coordonnée spatiale je laisse tomber d'état et phi et je vais passer à ce moment-là à des coordonnées petit v et petit u où petit v jouera le rôle du temps et petit u le rôle du rayon comme on ne touche pas aux coordonnées angulaires d'état et phi ça revient à chercher un changement de variable entre le couple X0 et R et le couple VU et à ce moment-là ma métrique ds carré égale petit f carré facteur de dv2 moins dv2 moins dv2 moins les termes en theta et en phi et alors lorsqu'on fait ds égale 0 qu'on cherche les photons la vitesse ça devient du sur dv qui vaut plus ou moins 1 donc c'est formidable on a une vitesse de la lumière constante mais on va dire ça plus loin pour qu'il puisse franchir la sphère de Schwarzschild et bien il faut que la fonction f soit régulière donc Kruskal poursuit un double but il veut que la métrique soit régulière c'est-à-dire que la fonction f soit régulière et en plus que la vitesse de la lumière soit constante c'est joli et là vous avez l'article de Kruskal Physical Review 1960 c'est l'extension de la solution l'extension maximale à tout à tout l'espace-temps parce que l'espace-temps pour Kruskal et bien c'est ce qui est à l'extérieur de la sphère Schwarzschild puis aussi l'intérieur alors cette fonction petit f qui est la clé de la solution nous allons la calculer ensemble mais je vous donne tout de suite son résultat et c'est amusant quand il donne la formule il la qualifie de transcendantale c'est une fonction transcendante elle est d'une régularité remarquable mais vous savez c'est comme dans les transactions financières il y a des transactions qui ont l'air très régulières tout d'un coup elles cachent un petit quelque chose et c'est ça que je vais vous montrer ceci étant il ne sera pas possible de suivre tous ces calculs ligne après ligne sur l'écran il faudra que vous lisiez le PDF mais je crée les grandes lignes et les moments importants Martin Kruskal envisage donc un changement de coordonnées appelons les anciennes coordonnées xα, xβ et puis les nouvelles xμ, xμ alors on a une matrice de changement de coordonnées et avec ça ça nous permet de calculer les anciens potentiels métriques gα, xμ en fonction des potentiels métriques nouveaux gμ, xμ avec un chapeau alors j'écris les deux métriques et à ce moment là j'ai les huit potentiels métriques 2x4 donc le premier ça se réfère à la variable temps x0 donc c'est g0, 0 et c'est 1-2m sur r la seconde ça se réfère à la variable r dans le livre elle est notée g11 et ce sera moins 1 sur 1-2m sur r et puis la troisième c'est moins r2 et la quatrième c'est moins r2 c'est plus carré tétar c'est les potentiels sur les coordonnées angulaires et alors après pour la nouvelle métrique alors ce sera petit f carré pour le coefficient de dv2 et puis moins f carré pour le coefficient de du2 alors on explicite tout ça c'est du bête algèbre alors dans ces métriques il n'y a pas de terme croisé il n'y a pas de terme g01 justement ça donne quand même une équation supplémentaire qu'il ne faut pas oublier maintenant Kruskal a besoin d'introduire une sorte de variable intermédiaire x alors il y a un changement de variable en fait il y en a deux parce qu'il y a un changement de variable pour l'extérieur de Schwarzschild quand r est supérieur à 2m et puis il y a un changement de variable quand r est inférieur à 2m c'est pas le même mais justement ce qui nous apporte c'est la transition il faut que ce soit bien soft alors nous les physiciens quand il y a quelque chose comme ça on aime bien toucher alors là j'ai tracé la courbe qui donne xi en fonction de r et vous voyez comment ça se passe au niveau du rayon de Schwarzschild ça passe à moins l'infini bah oui parce qu'il y a un log log de r sur 2m moins 1 quand ça devient 0 la log de 0 c'est moins l'infini normalement un changement de variable ça doit pouvoir s'inverser là j'ai petit r qui me donne une xi mais si j'ai une xi je peux avoir petit r alors comment est-ce que je fais si je me donne une valeur infinie pour oh là là enfin bon continuons quelques lignes de calcul plus loin Kruskal éprouve le besoin d'introduire une fonction f de xi là voilà alors j'avais des équations différentielles avec petit r on va dériver par rapport à xi donc voilà le rapport d sur dr et d sur d xi avec un terme au dénominateur qui devient nul sur la sphère de Schwarzschild c'est à se demander si Kruskal n'a pas été précis digitataire dans une vie antérieure parce que grâce à tout ça voilà ce qu'il obtient il obtient deux équations pour u et v qui sont des équations d'onde alors il faudrait que vous refassiez ce calcul à partir du pdf ligne après ligne vous savez c'est comme dans les tours de cartes il faut essayer de trouver l'endroit où on n'a pas vu ce qui se passait quoi voilà alors les solutions de ces équations d'onde ce sont des fonctions deux fois différenciables de la variable temps x0 plus ou moins xi et à ce moment là Kruskal introduit des fonctions h et g et nous obtenons l'expression finale de nos variables u et v il se sert de trois équations différentielles établies quelques lignes plus haut il fait jouer des propriétés des fonctions h et g qui sont en fonction de x0 plus xi ou x0 moins xi il fait jouer l'identité bien connue et finalement vous avez l'équation différentielle finale Kruskal extrait alors des solutions de ces équations le lecteur pourra en suivre le détail dans le pdf ce calcul fait apparaître des lignes trigonométriques hyperboliques c'est à dire le cosinus le sinus et la tangente hyperbolique qui se définissent par cosinus hyperbolique qu'on note chx c'est e puissance x plus e puissance moins x le tout sur 2 le sinus hyperbolique noté shx c'est e puissance x moins e puissance moins x le tout sur 2 et puis la tangente hyperbolique comme la tangente classique c'est le rapport des deux c'est sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique on la note thx et c'est e puissance x moins e puissance moins x sur e puissance x plus e puissance moins x on peut jeter un oeil à l'allure de ces courbes qui représentent les fonctions cosinus hyperbolique sinus hyperbolique qui est tangent hyperbolique cosinus hyperbolique c'est à gauche c'est un peu une sorte de forme de parabole mais on voit une chose c'est que ce cosinus il a un module qui est toujours supérieur ou égal à 1 le sinus hyperbolique lui il n'est pas limité et quant à la tangente hyperbolique et bien elle a deux asymptotes plus 1 moins 1 ça veut simplement dire que la tangente hyperbolique en module elle est inférieure ou égale à l'unité Crescal mène donc deux calculs en parallèle selon qu'on est inférieur à 2m c'est à dire qu'on est à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild ou qu'on est supérieur à 2m c'est à dire à l'extérieur de la sphère de Schwarzschild donc nous on va représenter ça sur deux colonnes à gauche l'intérieur à droite l'extérieur voilà le résultat que Crescal obtient à partir de son équation différentielle avec un petit calcul topinal qui ne présente pas de difficultés ni de problèmes donc à ce moment là on a les variables petit u et petit v qui sont exprimées en fonction des deux autres variables qui sont x0 c'est la coordonnée étant x6 c'est cette coordonnée intermédiaire dont il a besoin alors vous avez donc la solution à gauche quand r est inférieur à 2m et puis à droite quand r est supérieur à 2m exprimée avec des sinus et des cosinus hyperboliques on note la présence dans ces équations d'une grandeur état qui est une constante d'intégration qu'il va falloir déterminer et vous allez voir comment Crescal va s'y prendre et auparavant on va repasser de la grandeur xi à la grandeur petit r avec les changements de variables qui ont été présentés plus haut dans ces deux formules quand r est égal à 2m et bien la quantité entre parenthèses devient nulle on a logarithme de 0 et ça ça vaut au moins l'infini et ici je vous montre la courbe qui représente cette application entre xi et r en vous laissant le soin d'apprécier sa régularité je prenais tout à l'heure l'exemple de tractation bancaire qui pouvait paraître parfaitement régulière mais qui quelquefois cachait des opérations qui n'étaient beaucoup moins bon en voilà une première qui est l'usage d'une application pas du tout régulière de manière à aboutir au bout de ce calcul à une fonction f qui sera magnifiquement régulière je reprends le calcul on a donc les deux expressions de xi il faut multiplier par eta alors je multiplie à droite et à gauche par eta je tiens ça maintenant il faut que je prenne l'exponentiel pour avoir e puissance eta xi voilà ce que ça me donne vous savez que l'exponentiel d'un log c'est la quantité elle-même donc j'obtiendrai à la fin cette expression maintenant je vais introduire cette expression de exponentiel eta xi dans les équations du haut qui me donnent petit u et petit v et ça va me donner petit u et petit v en fonction de r maintenant et je vous demanderai de vous référer au pdf dans le cours du calcul et de l'extraction de solutions à partir d'une équation différentielle on a des fonctions petit g petit h qui nous permet de déterminer la fonction grand f et par-delà la fonction petit f carré et voilà ce que Kruskal obtient pour petit f carré alors vous vous rappelez que dans le programme que Kruskal s'était fixé il voulait avoir une fonction petit f qui n'était jamais nulle qui était continue et qu'il y ait une parfaite continuité entre l'intérieur et l'extérieur du trou noir concentrons si vous le voulez bien notre attention sur cette expression de cette fonction f2 obtenue par Kruskal et alors comment faire en sorte que cette fonction ne soit jamais nulle puisque à gauche j'ai 1-r sur 2m et à droite j'ai r sur 2m-1 et ces deux parenthèses sont nulles sur la sphère de Schwarzschild maintenant mesdames et messieurs je vous demande toute votre attention et plus grand silence car Martin Kruskal va faire disparaître ces deux termes sous vos yeux attention hop ils ont disparu alors quand vous allez au spectacle et que vous avez un artiste qui veut disparaître son partenaire comme ça d'un coup de baguette magique et bien on sort en se disant comment est-ce qu'il a pu faire et effectivement les illusionnistes conservent leur secret tandis que les cosmologistes nous allons pouvoir revenir en arrière voilà donc l'expression et je vais vous expliquer comment Kruskal s'y prend alors nous avons ces deux quantités entre parenthèses qui sont très gênantes parce qu'elles sont nulles sur la sphère de Schwarzschild alors comment faire pour s'en débarrasser et bien c'est très simple fait eta égale 1 sur 4m alors l'exposant est nul et en mathématiques quand on prend une quantité et qu'on l'élève à la puissance 0 et bien ça fait 1 tout ça c'est bien joli mais sur la sphère de Schwarzschild r égale 2m alors les facteurs 1 moins r sont 2m ou r sur 2m moins 1 sont nuls donc ça fait 0 puissance 0 et Kruskal se dit ça y est j'ai résolu le problème cette parenthèse élevée à puissance 0 ça va faire 1 partout avant à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild à l'extérieur et puis sur la sphère Schwarzschild et bien j'ai 0 puissance 0 et ça ça doit faire 1 alors 0 puissance 0 ça peut peut-être 1 chez les cosmologistes mais pas chez les mathématiciens en mathématiques c'est indéterminé on va isoler ces facteurs 1 moins r sur 2m puissance 1 moins 4 est 1m et l'autre à droite et voir ce qu'il se passe quand l'exposant tend vers 0 on peut faire tendre cet exposant vers 0 par valeur supérieure ou par valeur inférieure voyons ce que cela donne alors voilà les courbes alors vous voyez qu'il y a absolument n'importe quoi soit ça tend vers 0 soit ça tend vers l'infini donc on a le choix quand l'exposant finit par tendre vers 0 et bien à ce moment là à gauche on a une constance on a 1 à droite pareil le même plateau avec 1 et puis alors juste sur la sphère Schwarzschild la détermination maintenant si comme Kruskal on prend ces parenthèses et on les fait disparaître et on obtient à ce moment là cette fonction bon en explicitant je vous avais déjà donné cette courbe plus haut on va la reprendre regardez c'est formidable c'est continu c'est régulier c'est extraordinaire sauf au centre où cette fonction tend vers l'infini et bien là c'est parce qu'il y a une singularité centrale mais au voisinage de la sphère de Schwarzschild cette continuité n'est qu'une apparence qui disparaît dès que l'exposant s'écarte un tant soit peu de la valeur nulle que tout cela soit bien clair si on envisage de décrire une hypersurface à l'aide de sa métrique qui dans le cas d'une géométrie riemannienne se présente sous la forme d'une forme bilinéaire construite à l'aide des éléments des coordonnées si on se situe dans le monde des réels c'est-à-dire que les coordonnées sont des réels et l'élément de longueur est un réel et si dans un jeu de coordonnées données il existe un domaine où le ds² est négatif ça signifie simplement que dans ce domaine on est en dehors de l'hypersurface si on opte pour un autre jeu de coordonnées pour une autre représentation de la métrique dans ces coordonnées obtenue par exemple à l'aide d'un changement de coordonnées et si dans ce nouveau jeu de coordonnées il existe l'image du domaine précédent et bien le ds² sera également négatif tout simplement parce que cette longueur c'est un invariant par rapport au changement de coordonnées et dans le cas d'espace-temps c'est le temps propre alors quelle est la conséquence et bien le résultat que présente Kruskal comme transcendant n'est qu'un artefact qui résulte de la mise en oeuvre 1 d'un changement de variable illicite si on regarde sur la courbe on s'aperçoit que sur la sphère de Schwarzschild qu'entre r égale 2m et bien cette nouvelle variable qui tient vers moins l'infini 2 d'un ajustement ad hoc d'une fonction totalement pathologique au passage on signalera que dans toute l'histoire de la physique on n'a jamais vu un calcul où un théoricien se sert de cette soi-disant égalité 0 puissance 0 égal 1 pour les cosmologistes la bible de la cosmologie c'est cet ouvrage de 1200 pages de Wiener Thorne Nismair qui est la bible de la gravitation et bien le détail du calcul de Kruskal n'y figure pas enfin on peut ajouter un troisième point qui se lit sur la courbe vous voyez que cette fonction f le temps vers 0 à l'infini alors qu'est-ce qui se passe à l'infini et bien cette métrique de Kruskal c'est ds2 égale il ne reste plus que le terme moins r2 dθ2 plus sin² θd2 autrement dit le temps a disparu en plus le ds² devient négatif c'est vraiment n'importe quoi il n'empêche que cette analyse de Kruskal est à la base de ce qu'on appelle le diagramme de Kruskal que vous trouverez dans tous les articles qui est la base avec laquelle on analyse cette géométrie comment lit-on un tel diagramme et bien les points à petit r constant sont sur les hypervoles de droite et de gauche quant au temps et bien c'est donné par les rayons vecteurs la singularité qui est censée être au centre du trou noir correspond aux deux hyperboles du haut et du bas qui sont bordées par des régions assurées ces régions se réfèrent peut-être à ce qui se trouve à l'intérieur du point peut-être qu'un nouveau Kruskal parviendra-t-il à pénétrer ces régions assurées au prix d'un nouveau prolongement analytique il y a encore beaucoup à dire beaucoup de ces faits étaient connus de nombreux scientifiques et en tout cas de nombreux mathématiciens mais les très rares articles qui ont été publiés sur ce thème n'ont eu aucun écho quelqu'un qui met en doute le modèle du trou noir à la limite c'est un conspirationniste pourtant vous avez vu qu'il y avait un réel problème alors comment se fait-il que tant de gens pendant tant de temps n'ont rien vu ou plutôt n'ont rien voulu voir mais ça va terriblement loin ce sont des milliers d'articles ce sont des centaines de thèses de doctorat ce sont des théorèmes qui ne valent plus rien ce sont des notoriétés qui sont remises en question ce sont des médailles des prix scientifiques distribués à pleine brassée sur lesquels on peut s'interroger ça explique le silence des médias le mutisme des scientifiques et le mur dressé par les revues de publication contre tout article qui irait dans ce sens c'est un sujet sur lequel on ne peut pas bâcler donc comme il reste encore beaucoup de choses à dire donc vous n'avez pas le moindre idée et bien je vous suggère de faire une pause bien je suppose que vous avez récupéré et bien on s'y remet alors je vous propose de retourner avec moi en 1916 après son dernier article de février je pense qu'il a attrapé une infection et il est mort dans un hôpital de campagne à cette époque tous les gens qui s'occupaient de ce qui deviendrait plus tard la cosmologie se connaissaient tous ça formait un tout petit groupe tout ça se passait exclusivement en Allemagne en tout cas dans la sphère germanophone ça tournait autour de petites revues que chacun lisait avec avidité pour savoir ce que l'autre avait produit la cosmologie à l'époque était menée bride abattue regardez par exemple le cas d'Einstein qui publie en 1915 son équation de champ et quelques semaines après Schwarzschild a construit une solution ça c'est le moment où l'article sort en janvier 1916 mais vous vous rappelez qu'il lui a écrit une lettre le 22 décembre en l'avertissant qu'il avait trouvé ce sont les grands médias américains qui ont créé cette fable selon laquelle un nombre de gens extrêmement réduits étaient capables de comprendre les travaux d'Einstein c'est de la pure fiction ce sont des inventions de journalistes il y avait dans cette sphère germanophone à cette époque une bande de gens dont des jeunes de 30-35 ans qui étaient des gens extrêmement brillants je vous donne l'exemple de Johannes Drost qui est hollandais qui était un élève de Lawrence et là nous sommes en mai 1916 Drost a tout juste 30 ans deux mois après Schwarzschild vous pourrez vérifier par curiosité à l'adresse qui est au haut de la page l'article est en anglais il publie exactement le même travail c'est à dire une solution non linéaire de l'équation d'Einstein avec explication de l'avance du péril de Mercure et par la suite ma foi il a dit je n'étais pas au courant je ne savais pas qu'il m'avait précédé de deux mois l'Allemagne de 1916 ne manque pas de mathématicien et de géomètre et un mathématicien qui s'appelle Ludwig Flam réagit à cette solution de Schwarzschild et publie un article où il décrit la géométrie qui va avec ça c'est la seule photo que j'ai trouvé de lui mais si vous regardez sa date de naissance en 1916 il a 31 ans là vous trouvez la traduction anglaise de l'article de Flam et bien sûr tout de suite vous avez le copyright de Springer et cet article là si vous voulez le consulter il faudra l'acheter les articles comme ça c'est entre 20 et 40 euros il y a deux semaines je découvre l'article de Flam sa traduction anglaise a été faite en 2015 seulement alors que la publication allemande est datée du 3 septembre 1916 donc je me plonge dans cet article et qu'est-ce que je trouve le titre vous l'avez vu plus haut c'est Contribution à la théorie d'Einstein et bien évidemment tout de suite on voit la métrique de Schwarzschild et en dessous alpha c'est-à-dire la longueur de Schwarzschild grand M0 c'est la masse et puis alors K2 c'est la façon qu'ils ont de noter la constante de la gravitation à cette époque Schwarzschild fait la même chose donc alpha c'est 2GM sur C2 c'est donc bien la longueur de Schwarzschild alors qu'est-ce que je vois et bien le dsigma2 égale dr2 sur 1 moins alpha sur R plus r2 défi2 mais ça c'est la métrique du diabolo champion petit ah puis alors en dessous comme il le plonge dans R3 et bien à ce moment-là il a l'équation différentielle et c'est exactement la même que la mienne en revenant à cet article de Flamm bon il a été traduit et publié en anglais en 2015 donc il va falloir payer jusqu'en 2095 et alors ils ont même pris un copyright sur la version allemande qu'ils ont de nouveau publié en jouant sur le fait que c'est 80 ans après la mort de l'auteur donc ça nous fait 1964 plus 80 il faudra payer les téléchargements de la version allemande jusqu'en 2044 c'est un peu moins que 2095 pour les groupes de publications scientifiques ce sont des rames de situation formidable mais vous savez ce qu'on va faire ça suffit comme ça bon ben voilà l'article de Flamm je le traduis en français et je l'installe sur mon site si on veut que les gens aient accès à ces documents fondamentaux et qu'il y ait un débat il faut qu'il soit quelque part accessible sans bourse déliée donc dans le groupe Janus tout le monde s'y est mis D'Agostini a traduit les deux articles de Hilbert j'ai traduit l'article de Flamm Laurent a traduit l'article de Veil et l'article de Kruskal un internaute a traduit les deux articles de Schwarzschild etc mon ami Pierre Marquet qui est mathématicien qui parle couramment l'allemand vérifie la conformité de ses traductions et au moins il n'y aura pas ces foutus copyright sur les versions françaises voilà donc la traduction de l'article de Flamm en français vous avez la métrique mais vous remarquez une chose déjà c'est que la variable grand R c'est le R majuscule c'est pas le R minuscule donc dans la littérature ça n'est pas ce qu'on trouve on trouve ça avec la variable de distance radiale petit r ensuite vous allez me dire c'est pas exactement ce que se trouve dans les bouquins dans les cours dans les livres il y a un problème de signes ce que je trouve aujourd'hui dans la littérature ce sont des signes inversés qu'est-ce que c'est que ces signes et bien ce sont les signes qui se trouvent devant les termes au carré du temps du rayon quand il n'y a pas de terme croisé et on appelle ça la signature donc dans cette mesure-là la signature c'est moins plus 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 prenons bien le temps de détailler ces signes alors devant DT2 on a un signe moins puis devant DR2 on a un signe plus et même chose pour DT2 un signe plus et DFI2 un signe plus donc moins plus 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 mais alors ça n'est pas du tout ce que je trouve dans l'article de flamme ou même dans celui de Schwarzschild et dans les articles d'Albert Einstein si on accepte le fait qu'il y a un grand R au lieu d'un petit R dans cet article de flamme j'indique les signes en rouge pour bien les noter et bien c'est plus moins 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 dans cette écriture que vous trouverez dans la littérature qui sera considérée comme moderne on opte pour cette signature autrement dit les signes dans la signature ont été inversés on vous dira c'est la même chose ben non pas du tout regardez imaginez que je me place à un endroit où le sabbatheur est immobile alors s'il est immobile dphi égale 0 dθ égale 0 dr égale 0 alors il reste ça alors je suis en dehors de la sphère de Schwarzschild dans le monde physique normal donc 1 moins alpha sur R est positif et à ce moment là j'ai dt2 négatif j'ai un temps propre qui est imaginaire pur cette inversion de signature on la trouve aussi dans la relativité restreinte c'est à dire dans le vide le vide c'est aussi l'espace de Hermann Minkowski et c'est ce qui se trouve très loin au-delà de ce qui crée le schwarzer invitationnel alors si je prends la métrique de Schwarzschild dans cette écriture dite moderne c'est à dire avec les signes moins plus 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 je fais tendre R vers l'infini et j'obtiens cette métrique moins Dt2 plus DR2 plus R2 Dt2 plus R2 sin² dφ2 même constat si je prends un observateur immobile DR égale 0 dθ égale 0 dφ égale 0 et à ce moment-là DS2 est négatif le temps propre est imaginaire pur alors d'où vient cette écriture moderne avec cette inversion de signature et bien j'ai été chercher quelle était l'origine de ce phénomène et j'ai trouvé ça dans le deuxième article de Hilbert du 23 décembre 1916 juste avant Noël ces deux articles de Hilbert de 1915 et 1916 sont extrêmement importants parce que ce sont eux qui vont entraîner cette déviance dans cette vision de la géométrie différentielle alors si vous voulez les télécharger ça vous coûtera 29 euros pour chaque on est en train avec Patrick Marquet à partir du texte allemand de vérifier que ces deux traductions de l'article de 1915 et de l'article de 1916 sont conformes comme ça on les mettra en ligne sur mon site et vous pourrez au moins avoir une traduction française libre de droit à laquelle vous pourrez vous référer on a trouvé dans les traductions anglaises mises en ligne par Springer des erreurs grossières qui indiquent que le bonhomme qui a traduit ça ne comprenait pas ce qu'il était en train de traduire là en partant de la version allemande il a pris le terme G44 qui se réfère au temps il l'a pris égal à zéro alors que dans le texte allemand il y a moins un et n'importe quel spécialiste de la relativité générale qui regarde ça qui voit que les quatre potentiels métriques sont nuls c'est complètement idiot donc ça montre une chose c'est que ce texte cette traduction anglaise du texte de Hilbert n'a été lue par aucun spécialiste de la relativité générale depuis la publication par Springer de ses œuvres de ses œuvres de Hilbert en 2007 sous forme d'un livre imprimé en papier là voilà le bon de commande numérique qu'affiche Springer quand on veut se procurer le livre ou les chapitres alors vous voyez que je ne raconte pas de blague c'est le second article de Hilbert qui est dans un livre si vous voulez acheter le livre complet ça vous coûtera 788 euros et ça n'est pas un ouvrage de collection ça il a été édité en 2007 simplement ils ont pris le prix de revient ils ont divisé par le nombre de lecteurs potentiels ils ont pensé qu'il y avait 50 épistémologues qui allaient lire ça par contre il y a une version numérique alors elle est moins chère elle ne fait que 630 euros et les articles c'est à dire les chapitres parce que Springer a mis un article par chapitre et bien c'est 30 euros chacun et ça rapporte de l'argent regardez il y a déjà eu plus de 3000 téléchargements vous pouvez vous livrer un petit calcul 3000 téléchargements en 14 ans c'est presque un téléchargement par jour et ça ça a rapporté 90 000 euros à Springer et comme les droits vont encore couvrir sur les 75 années à venir ça fera 476 000 euros supplémentaires ce qui fait qu'avec les oeuvres complètes de Hilbert traduit en anglais si jamais les gens en sont curieux Springer engrangera un demi-million d'euros sans rien faire par le jeu des simples téléchargements des articles sous forme numérique alors si vous n'arrivez pas à mettre votre préprint sur Arxiv et bien à ce moment là vous avez une possibilité effectivement de publier ça dans des grandes revues mais elles ont une version numérique qu'elles proposent et à ce moment là si on veut que ce soit téléchargeable gratuitement on vous demande la somme de 2500 dollars et ça c'est une demande qu'on nous a faite par exemple au journal of physics ça signifie simplement que ce sont les auteurs qui payent les téléchargements comme ça si le téléchargement est gratuit on a plus de chances d'être lu je reviens sur les multiples erreurs que nous avons pu trouver dans ces traductions alors quand il y a des erreurs un éditeur je peux juste mettre un petit papier avec les errata mais il y a une version numérique et là si un spécialiste avait signalé cette erreur le pdf mis en téléchargement payant aurait pu être modifié immédiatement alors j'ai pu vérifier en septembre 2021 que cette erreur était toujours présente parce que j'ai acheté l'article à 29,90 euros et bien quand vous avez payé ces 29,90 euros et bien vous avez des droits regardez instant download ça veut dire dès que vous avez payé avec votre carte de crédit vous pouvez télécharger l'article readable on all devices vous pouvez le lire sur tout support ensuite vient la clause la plus importante own it forever ça veut dire que vous êtes propriétaire de ce pdf pour toujours tant que vous gardez évidemment la facture ça n'est pas une location c'est votre propriété enfin exclusive offer for individuals only mais c'est pour votre usage exclusif comme les brosses à dents ça ne se prête pas alors il va falloir vous mettre cette traduction française en ligne pour que vous puissiez comprendre et que ce soit commenté revenons à cette question de la version de signature alors vous avez bien vu que du temps où la solution de Schwarzy a été construite et analysée la signature c'était plus moins 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 et tout d'un coup cette signature change j'ai donc dit que j'avais trouvé l'origine de ce changement de signature dans l'article de 1916 de David Hilbert c'est à lui qu'on doit également cette fiction qui est le cône de lumière et puis une autre fiction c'est trajectoire du genre espace tout ça ça n'existe pas je fais une courte parenthèse sur la première page de son article de 1916 consacré au fondement de la physique Hilbert indique comment il conçoit son repérage dans l'espace-temps alors vous avez quatre coordonnées w1, w2, w3, w4 puis alors les trois premières c'est les coordonnées d'espace c'est w1 égale x1 w2 égale x2 w3 égale x3 puis alors la quatrième w4 et bien c'est ix4 alors vous voyez la façon dont Hilbert conçoit le temps et bien le temps c'est quelque chose d'imaginaire c'est pour ça que i2 égale moins 1 il y aura donc un moins 1 dans sa forme bilinaire là vous avez le passage où Hilbert entreprend d'intégrer le résultat que Schwarzschild a publié quelques mois plus tôt dans son long papier alors il définit ses coordonnées polaires de nos jours on employerait plutôt le terme de coordonnées sphériques simple détail alors vous retrouvez ces quatre coordonnées universelles w1, w2, w3, w4 et puis alors à ce point là vous avez w1 égale r cosinus θ w2 égale r sinus θ cosinus phi w3 égale r sinus θ sinus phi cette fois il ne désigne pas sa quatrième dimension sa quatrième coordonnée par la lattice 4 il réserve ça pour l'évolution du cosmos non non il l'appelle petit l et vous verrez qu'elle est aussi imaginaire voilà le résultat du calcul de Hilbert qui résulte d'ailleurs de sa confusion sur ce qu'il croit être une variable radiale ici on a l'expression de sa forme bilinaire en r θ phi et petit l et vous voyez qu'il dépulse c'est alors qu'il fait l égalité ce qui fait aussitôt apparaître le sigmoin dans la forme bilinaire donc là ici vous avez l'origine de l'inversion des signes dans la signature pourquoi on est passé du plus moins 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 au moins plus 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 et bien ça c'est parce que Hilbert considère que l'espace est réel et le temps est imaginaire en 1939 dans leurs articles Tolman d'abord et puis après Oppenheimer et Snyder ils optent pour la signature plus moins 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 et ils donnent même au potentiel métrique des formes en e puissance nue et e puissance lambda à ce moment là ils ont e puissance nue d'été deux moins e puissance lambda d'air deux et en sachant qu'une exponentielle c'est toujours positif ils expriment ainsi l'invariance des signes de la signature mais en optant pour cette signature inversée alors qu'il n'existait aucune raison de le faire les cosmologistes ont perdu toute capacité de découvrir la géométrie qui découlait de cette solution de Schwarzschild avant d'examiner les articles de Flammes de 1916 et de Veille de 1917 il faut d'abord remarquer une chose lorsque Schwarzschild publie son travail en 1916 il n'y a pas un article mais deux le premier se réfère à la métrique extérieure qui décrit la géométrie dans le vide c'est un article qui est publié le 13 janvier 1916 et le second paraît un peu plus d'un mois après le 25 février 1916 dans ce second article Karl Schwarzschild construit la métrique intérieure qui décrit la géométrie à l'intérieur d'une sphère emplie d'un flux d'incompressible à aucun moment il n'envisage comme le font les gens de la théorie du trou noir d'exploiter la métrique extérieure considérée isolément j'ai suffisamment évoqué ces questions dans des vidéos précédentes pour ne pas avoir à y revenir dans l'article qu'il publie le 3 septembre 1916 c'est-à-dire six mois plus tard Ludwig Flamme envisage le problème exactement de la même façon avec une métrique intérieure et une métrique extérieure la première partie de l'article est consacrée à cette métrique intérieure et il reprend la même métrique que Schwarzschild mais je n'en parlerai pas dans la présente vidéo dont le sujet est l'utilisation incorrecte de la métrique extérieure qui a débouché sur cette théorie mathématiquement incohérente dite théorie du trou noir Le modèle de Schwarzschild et celui de Flamme ce sont exactement les mêmes sont parfaitement cohérents au sens où la géométrie de cette scène cosmique est parfaitement décrite à l'aide d'une métrique intérieure qui se raccorde à une métrique extérieure avec continuité des géodésiques et absence de singularité C'est une configuration qui est stable au sens où si on rajoute de la masse ou si on en enlève ça ne diverge pas Là vous avez cette métrique extérieure telle qu'elle se présente dans l'article de Flamme et vous remarquerez qu'il garde cette variable grand R et non petit R Flamme commence par mettre en oeuvre l'idée de Hilbert celle des coordonnées gaussiennes Dans cette métrique nous avons quatre potentiels qui ne dépendent pas du temps T Nous pouvons donc dès lors feuilleter l'objet par des hyper-surfaces 3D qui sont décrites par cette métrique Là nous avons un objet géométrique qui est décrit avec trois variables grand R θ et φ et on peut très bien effectuer des coupes des sections de cet objet à grand R constant ou à θ constant ou à φ constant Alors si je fais des sections à grand R constant voilà ce que j'obtiens et là je reconnais la métrique de la sphère donc j'ai une famille de sphères qui sont paramétrées par la grandeur grand R elles sont comme des poupérusse mais je peux aussi effectuer des sections à φ constant ou θ constant par exemple ici je vais prendre θ égale π sur 2 donc voilà ce que devient ma métrique maintenant regardez ce que fait Flamme c'est l'équation 4 de son article et bien il fait exactement la même chose sauf qu'il l'a fait ainsi que plus tôt alors c'est un objet à 2 dimensions donc c'est une surface quand vous prenez un objet à 3 dimensions et que vous en faites une section plane ne vous attendez pas à avoir automatiquement un plan c'est pareil prenez un objet à 2 dimensions qui est une sphère si vous en faites une section plane et bien vous obtenez un cercle pas une droite parce que la sphère est une surface dotée d'une courbure ça n'est pas une surface euclidienne pour obtenir une droite et bien il faut faire une section plane d'un objet euclidien c'est à dire d'un autre plan là on a un espace 3D qui est défini par sa métrique et qui n'est pas euclidien donc si on décide d'en faire une coupe plane à un θ constant et bien on ne trouvera pas un plan on trouvera une surface qui possédera une courbure alors qu'est-ce qui se passerait si je prenais un espace euclidien ben un espace euclidien 3D voilà sa métrique écrite en coordonnées polaires ou si on veut être plus précis en coordonnées sphériques alors si je le coupe par un plan θ et π sur 2 ben j'obtiens ça et ça c'est la métrique du plan en coordonnées polaires alors ça vous paraît très acrobatique mais ça signifie simplement qu'il y a un siècle on avait des gamins de 30 ans qui touchaient nettement plus leur bille que nos champions des géométries riemanniennes d'aujourd'hui ils avaient simplement la capacité de voir dans des espaces à plus de 2 3 ou 4 dimensions et quand on compare avec les écrits des spécialistes de la géométrie d'aujourd'hui et leur capacité de répondre à des questions simples ça me semble être l'application du principe suivant le produit de la complexité des outils utilisés par la capacité de se présenter des objets est une constante c'est la constante de petit et c'est donc le principe d'incertitude de petit bien revenons à l'article de Flamme il a un espace-temps à 4 dimensions qu'il a feuilleté par des hypersurfaces à 3 dimensions puis après il a fait une coupe de ces hypersurfaces ce qui lui donne une surface 2D définie par sa métrique ensuite Flamme fait comme moi il construit l'équation différentielle et il obtient la parabole couché alors c'est même une surface qu'on appelle une surface de flamme le net ne manque pas d'image de cette surface de flamme en voilà une autre elle a un cercle de gorge dont le périmètre était de pi rs et ce cercle de gorge c'est l'intersection de l'élément frontière dans l'hypersurface autre dimension c'est-à-dire de la sphère de gorge et une sphère coupée par un plan ça fait un cercle là on a une surface 2D qui n'est pas contractile moi j'avais appelé ça un diabolo 2D et avec la même équation différentielle j'avais trouvé la même équation celle de la barreau bol couché que vous voyez à droite bien évidemment l'hypersurface 3D n'est pas non plus contractile elle a une sphère de gorge alors flamme dit ça autrement la particularité est que cette masse ponctuelle entre guillemets a une extension finie selon une sphère dont le périmètre est de pi alpha comme Soircil l'avait remarqué et ce qui est évident sur la figure et là vous voyez apparaître dans l'article de flamme le mot de masse ponctuelle alors cet article en fait il est centré sur un objet que flamme appellera un entonnoir qui est cette demi-surface de flamme raccordée avec une petite calotte sphérique ce qui représente la géométrie complète et à l'intérieur d'une masse mais flamme et veille fera pareil considère que la solution extérieure de Schwarzcil considérée isolément ça pourrait représenter ce qui serait alors une masse ponctuelle et ça figure la voilà flamme nous donne alors une démonstration de virtuosité en géométrie c'est une époque où l'ordinateur n'existe pas et on est obligé de se servir de ses neurones rappelez-vous que pour flamme comme pour Schwarzcil cette géométrie est destinée à être raccordée à celle qui émerge de la métrique intérieure à courbure constante et pour cela flamme calcule les courbures de Gauss et ça c'est la moitié de la section à théta constant de la section plane de l'hypersurface 3D c'est-à-dire la moitié de la surface de flamme ce que flamme appelle l'entonnoir sur sa figure vous avez un petit arc de cercle qui représente la section à théta constant de l'hypersurface 3D à courbure constante qui représente la distribution uniforme de matière et flamme se sert des courbures de Gauss pour faire en sorte que ces deux hypersurfaces se raccordent et qu'il y ait continuité des géodésiques donnons une image tridimensionnelle de ces deux morceaux de surface raccordés donc là c'est plus du tout une image didactique comme je l'avais présenté moi dans mes vidéos avec l'image d'un tronc de cône qui se recollait avec une petite calotte sphérique c'est une section à théta constant de l'hypersurface et la courbure négative de la surface de flamme tend vers 0 à l'infini ce qui fait qu'elle se raccorde avec un plan mais le papier de flamme n'est pas qu'un exercice de géométrie il y a tout le calcul des géodésiques tout le calcul des trajectoires avec le calcul de la déviation des rayons lumineux par le soleil etc. vous voyez qu'en inversant la signature de la métrique on a perdu tout fil conducteur permettant d'analyser la topologie d'un objet en se basant sur le fait que son élément de longueur devrait être un réel on a ouvert ainsi tourant la porte une forme de surréalisme en physique dont le prolongement de Kruskal nous donne un exemple Kruskal qui réussit la performance d'arriver à pénétrer dans une sphère de gorge et d'apercevoir la singularité qui est en son centre il n'y a doute qu'avec une technique similaire on devrait pouvoir calculer les coefficients du plan tangent à tort au voisinage de son axe je vous avais dit qu'il y a deux semaines j'étais tombé sur deux articles le second c'est celui d'Herman Veil alors il a 32 ans quand il écrit ça et il dépose son article en août 2017 Veil est un élève du mathématicien David Hilbert celui-là il laissera une trace dans l'histoire de la science puisqu'on lui doit à la découverte de la variance de jauge qui est à la base du modèle standard Mais revenons à l'article de 1917 du jeune Hermann Veil l'intention se concentre évidemment sur l'équation qu'Albert Einstein vient de présenter le 25 novembre 1915 et qu'il mentionne dans son article Au passage notons que pour Veil comme pour Einstein pour Schwarzschild et tous les autres il n'y a qu'une seule et unique façon de faire émerger des phénomènes physiques à partir de cette équation qui est de considérer que le DS2 est positif Alors quels sont les passages intéressants dans son article ? Ne vous inquiétez pas on a tout traduit en français vous allez pouvoir le télécharger Alors que voit-on d'intéressant sur cette page ? Eh bien je fais un zoom et qu'est-ce que je vois apparaître ? Eh bien l'équation de la parabole couchée la même que flamme la même que celle du vieux JPP Il a fait le même raisonnement et il est arrivé au même résultat Et regardez ce qu'on lit en haut et à gauche Rotation paraboloïde Bien passons à la version française traduite par Laurent avec l'aide de Pierre Marquet Vous avez l'adresse de téléchargement en haut Retournons au passage de tout à l'heure Que lit-on ? Cette métrique caractérise la géométrie d'un paraboloïde de révolution dont l'équation s'écrit dans l'espace clinien doté des coordonnées orthogonales x1, x2, z z égale racine de 8a facteur de r moins 2a Un siècle plus tôt Hermann Veil avait déjà trouvé cette interprétation de la géométrie de Schwarzschild que nous avons présentée en 2015 dans une revue de haut niveau évidemment contrôlée par des référies Modern Physics Letters A Alors je lis le titre ça signifie suppression de la singularité centrale de la solution de Schwarzschild avec inversion naturelle de la masse Dans notre article de 2015 c'est-à-dire il y a 7 ans on retrouve la métrique de la surface de flammes et puis l'équation de la parabole que vous voyez dans l'équation 13 Reprenons la lecture du passage de l'article de Hermann Veil Sa projection sur le plan z égale 0 dont les points sont repérés par des coordonnées polaires Rθ couvrent deux fois le domaine extérieur au cercle de rayon 2A mais la surface ne se projette pas à l'intérieur de ce cercle De manière analytique et continue l'ensemble des points de l'espace réel repérés par les coordonnées Xi qui est utilisée pour représenter l'objet revêtira deux fois la zone correspondant à R supérieur ou égal à 2A Ces deux revêtements sont séparés par la sphère de rayon R égale 2A c'est-à-dire la sphère de Schwarzschild Je poursuis sa phrase Il écrit la sphère R égale 2A sur laquelle se trouve la masse qui est un lieu singulier Ainsi on voit que l'intérêt d'Hermann Veil semble se centrer sur une modélisation de ce qu'on peut considérer comme une particule élémentaire une masse élémentaire Ce qui est alors paradoxal c'est qu'en examinant la longueur S au-delà de la sphère de Gorge il va mettre le doigt sur un autre versant d'espace-temps mais il écrit On conviendra de désigner ces deux éléments du revêtement comme l'extérieur et l'intérieur entre guillemets de ce que nous considérerons comme un point masse Ce que je retiens de plus important dans l'article de Veil c'est qu'il introduit le concept de revêtement à deux feuillets Vous voyez dans sa phrase ce qu'il faut retenir c'est l'expression revêtira deux fois la zone correspondant à R supérieur A égale à 2A Ces deux revêtements sont séparés par la sphère R égale 2A Et ça c'est une description topologique précise de cette géométrie C'est exactement ce que nous avons mis dans notre article Alors ça c'est la partie anglaise et en français ça se dit la surface se présente comme le revêtement à deux feuillets F plus et F moins d'une variété dotée d'abord circulaire ce qui crée un lien entre deux points adjacents M plus et M moins Ça se comprend mieux en regardant la figure qui illustrait notre article de 2015 Ce petit dessin est là pour frapper l'imagination c'est à leur faire comprendre qu'au-delà de cette image qui montre une surface qui est un objet à deux dimensions Il faut imaginer une hyper-surface à trois dimensions qu'à ce moment-là on ne peut plus représenter et puis ensuite l'espace-temps à quatre dimensions qui lui aussi est configuré comme le revêtement à deux feuillets d'une structure à quatre dimensions que les mathématiciens appellent une variété 4D Alors les mathématiciens ont le chiffre pour inventer des mots qu'est-ce que ça veut dire une variété ? Dans ce qui va suivre se trouve une partie que j'ai empruntée à la vidéo numéro 2 que j'avais voulu préparer à l'attention du grand public et où effectivement j'ai développé des notions géométriques qui sont un petit peu fastidieuses donc comme je ne veux pas perdre cette séquence je la rajoute dans cette vidéo qui va évidemment être fort longue mais finalement ça n'a pas beaucoup d'importance puisque que cette vidéo soit regardée ou qu'elle ne le soit pas on sait qu'il n'y aura aucune réaction des scientifiques des intellectuels des journalistes scientifiques des journalistes etc. Dans notre article de 2015 d'il y a sept ans on établit également l'inversion des coordonnées d'espace et de temps l'inversion d'espace en physique on appelle ça une p-symétrie les deux régions d'espace-temps ainsi conjuguées peuvent être qualifiées d'adjacentes d'où la phrase du texte je traduis pour les deux régions adjacentes nous avons deux structures d'espace-temps p-t-symétriques Là il y a une donnée qui manquait à Hermann Bay pour aller plus loin mais s'il en avait disposé je pense qu'il aurait aussitôt fait le lien Reprenons notre image de la feuille de papier percée d'un trou imaginons deux fourmis qui sont sur le recto la première ne bouge pas et la seconde se déplace suivant cette trajectoire passe par le trou et se met désormais à cheminer sur l'autre face de la feuille dont on perçoit la trajectoire pour la transparence Elles ne peuvent plus ni se voir ni se rencontrer Qu'est-ce qui les sépare ? Est-ce que c'est la feuille ? Non C'est le fait qu'elles aient des coordonnées d'espace qui sont inverses Mais alors quel sens physique donner dans le cas d'un espace-temps à quatre dimensions à l'inversion de la coordonnée de temps ? La réponse a été apportée en 1970 c'est-à-dire il y a un demi-siècle par le mathématicien français Jean-Marie Souriau à travers sa théorie des groupes dynamiques de la physique Celle-ci représente un exemple d'un travail extrêmement brillant établissant un lien entre une branche nouvelle des mathématiques la géométrie symplectique dont il a été un des fondateurs et la physique Le fait que ces travaux n'aient été publiés par leur auteur qu'en langue française exclusivement sous la forme d'un livre a considérablement freiné leur diffusion au sein de la communauté scientifique internationale si ce n'est au sein de la poignée des mathématiciens géomètres participant à ce mouvement Ce livre n'a fait l'objet d'une traduction en anglais que 27 ans plus tard en 1997 Ce copyright Ce copyright reste d'un prix élevé ce qui ne facilite pas non plus la diffusion des idées dont il est porteur Les lecteurs francophones pourront avoir accès au scan de ce livre à cette adresse c'est dans le chapitre 3 cela commence à la page 197 à la section inversion d'espace et de temps et voilà ce théorème qui démontre l'équivalence entre l'inversion de la coordonnée de temps et l'inversion de l'énergie et de la masse Ainsi la boucle est bouclée En 1917 Hermann Veil avait montré que lorsque la particule franchissait la sphère de Schwarzschild la coordonnée de temps était inversée Ensuite si on suit sur Rio il y a inversion de l'énergie et de la masse D'où le titre choisi pour notre article de 2015 Élimination de la singularité centrale de la solution de Schwarzschild avec processus naturel d'inversion de la masse Revenons sur le modèle géométrique qui nous semble pour le moment le plus fiable pour décrire le champ gravitationnel créé par les masses Je veux parler de l'interprétation géométrique donnée par Ludwig Flamm qui ne fait que reprendre celle de Karl Schwarzschild raccordant deux géométries la première se référant à l'extérieur des masses et la seconde à l'intérieur des masses qui créent le champ gravitationnel La portion d'espace-temps représentée par ces solutions exactes de l'équation d'Einstein a pour section la réunion d'une portion de la surface de flammes et d'une calotte sphérique Les courbes de sa figure 3 représentent la méridienne de cette surface-solution La partie de la courbe en poitillé n'en fait pas partie Ces deux points représentent la trace du cercle figurant le lieu où les deux géométries se raccordent qui se trouvent être la section plane de la sphère figurant la surface de l'étoile de rayon R0 Ce rayon est supérieur au rayon de Schwarzschild RS indiqué ici et qui ne dépend que de la masse considérée à travers la relation RS égale 2 GM sur C2 où G est la constante de la gravitation et C la vitesse de la lumière Ce modèle est parfaitement cohérent mathématiquement Mais que prévoit-il ? Les effets dépendent du rapport entre le rayon de l'étoile et le rayon de Schwarzschild Pour illustrer cela nous allons étendre la maridienne parabolique à plus grande distance Pour une même valeur de masse M si celle-ci emplit une sphère dont le rayon R0 est beaucoup plus grand que le rayon de Schwarzschild RS correspondant à la valeur 2GM sur C2 on comprend intuitivement que les effets de relativité générale liés à la courbure seront moins sensibles Par exemple l'avance du péril d'une planète orbitant autour de cette étoile sera plus faible Le soleil a un rayon de 700 000 km alors que son rayon de Schwarzschild calculé à partir de sa propre masse n'est que de 3 km Par contre il en va différemment avec des étoiles à neutrons dont les diamètres s'approchent de leur propre rayon de Schwarzschild Dans ces conditions si un objet se trouvait en orbite autour de l'une d'elles le déplacement du péri-héli deviendrait sensible à chaque orbite Mais il existe un autre effet de l'orientivité générale beaucoup plus spectaculaire vis-à-vis de l'observation lié à ce qu'on appelle le redshift gravitationnel Quand les photons quittent la surface d'un vaste ils perdent une part de leur énergie On peut les imaginer comme gravissant une sorte de pente Comme l'énergie du photon est h nu ou h est la constante de Flanck et nu la fréquence cette baisse d'énergie se traduira par une baisse de la fréquence un accroissement d'un longardom donc un rougissement Cet effet sera d'autant plus net que l'effet de courbure sera important Prenons par exemple une masse de 6,5 milliards de masse solaire Si cette masse se trouve concentrée dans une sphère dont le rayon est un peu supérieur à son rayon de Schwarzschild correspondant à celui de l'orbite de Pluton ce qui lui confère la densité d'un air assez raréfié le fort effet de Schwarzschild gravitationnel lui donnera alors cette apparence avec un fort assombrissement contrastant avec la luminosité de son environnement gazeux de ce qu'on appelle son disque d'accrétion Vous reconnaissez ici l'image rendue publique le 10 avril 2019 immédiatement présentée comme celle d'un trou noir géant situé au centre de la galaxie M87 La grande découverte du début des années 2000 a été celle de la grande vitesse animant des étoiles située très près du centre de notre galaxie la Voie lactée Un suivi précis au fil des années des trajectoires de celle-ci a démontré avec certitude qu'elles orbitaient autour d'un objet dont la masse était de 4 millions de masse solaire Le périhéli de l'étoile s'approchant au plus près l'étoile S2 est estimé à 17 heures lumière donc le diamètre de l'objet est inférieur à une trentaine d'heures lumière C'est tout ce qu'on peut affirmer Si son rayon est de l'ordre de celui de l'an 8 de Mars il induira des phénomènes comparables à l'observation de M87 et sa densité sera également faible comme celle de cet objet Nous aborderons la question de la formation de tels objets dont on sait maintenant qu'ils sont présents au centre de nombreuses galaxies dans leur plus jeune âge ce qui exclut que ceux-ci puissent se former par accrétion Ceci dit nous serions tentés d'examiner le cas où la surface de flammes se raccorderait avec une demi-sphère le long de son équateur lequel figure alors la section de la sphère Schwarzschild La ligne bleutée complétant la méridienne traduit la courbure constante associée à une masse correspondant à une sphère remplie d'un fluide d'un densité constante problème géométrique traité par Karl Schwarzschild dans son second article de février 1916 Dans ces conditions lorsque les photons quittent l'objet leur longueur d'onde devient infinie ce qui traduit le fait que nulle lumière ne peut être émise par celui-ci Nous aurions alors ce qu'on pourrait appeler un trou noir à symétrie sphérique la sphère de Schwarzschild faisant figure d'horizons cosmologiques Mais nous verrons plus loin que de tels objets ne peuvent exister car avant même que la criticité géométrique ne soit atteinte une autre criticité de nature physique celle-là apparaît signalée par Schwarzschild dans son second papier il y a un siècle J'insiste sur le fait que cette courbe ne correspond nullement à une image didactique mais représente très précisément la méridienne de l'hypersurface à trois dimensions selon le mode de représentation des intersections de flammes et de Veil Pour finir cette évocation de l'article d'Hermann Veil de 1917 je dirais que les solutions d'équations d'Einstein sous forme de métriques sont un peu comme des messages il faut savoir les faire parler vous savez vous savez que ces solutions peuvent être exprimées dans tous les systèmes de coordonnées possibles et imaginables et quand on regarde les articles de David Hilbert de 1915 1916 et bien il est à la recherche du véritable système de coordonnées ça c'est très intéressant cette question en 1917 le jeune Hermann Veil à l'aide d'un changement de variables transforme la métrique de Schwarzschild en ce qu'on appelle une métrique conforme vous pourrez trouver le détail de ce calcul soit dans son article soit dans le Adnir Schiffer et Bazin aux pages 196 et à 198 donc la trace de cette démarche existe toujours la trace de ce questionnement mais il semble qu'un siècle plus tard on ait un peu oublié la réponse qu'il avait obtenue voilà le passage où Veil dit qu'il va s'occuper de systèmes en symétrie sphérique et puis il définit ses coordonnées de l'espace alors vous voyez que c'est x1 x2 x3 et puis il a une variable petite r qui est racine de x1 carré plus x2 carré plus x3 carré alors comme Hilbert il appelle sa coordonnée de temps x4 et en bas vous avez la métrique et vous voyez que c'est ds2 égal f dx4 carré moins dsigma2 c'est à dire la partie spatiale de la métrique dans cet autre passage voilà le changement de coordonnées que Veil propose pour transformer cette métrique et lui donner une structure conforme alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y avait des coordonnées x1 x2 x3 il va passer à des coordonnées x'1 x'2 x'3 et il avait r qui devient r' alors après il y a une phrase en allemand qui est soulignée on va passer à la version française ce sera plus simple voilà vous avez toutes ces phrases traduites et la phrase en rouge elle dit après avoir effectué la nouvelle transformation si je supprime les accents sur les nouvelles coordonnées le résultat s'écrit alors il donne ce résultat à 12 alors là vous avez des lettres r x1 x2 x3 malheureusement c'est r' x'1 x'2 x'3 qui sont des choses complètement différentes alors si on ne veut pas se brouiller les idées je préfère reprendre la façon dont ça a été transcrit dans le Adler-Schifferet-Baza pour éviter toute confusion les auteurs remplacent cette coordonnée r' par rho alors rho à la dimension d'une longueur mais c'est un simple paramètre il ne faut pas l'avoir comme une distance radiale vous trouverez dans le Adler-Schifferet-Baza le calcul qui permet de construire le bon système de coordonnées qui permet de rendre cette métrique conforme mais ce qui importe pour nous c'est le résultat et ce résultat il est dans l'équation 667 où vous avez la façon de transformer la coordonnée r en coordonnée rho mais avant d'exploiter ce résultat obtenu par Herman Veil en 1917 et bien on va s'interroger sur ce qu'est une métrique conforme ici je reprends la métrique qui correspond à la solution de Schwarzschild et je me concentre sur la partie spatiale alors vous voyez que c'est dr2 sur a moins 2m sur r etc bon ça c'est pas du tout euclidien si c'était euclidien ce serait dr2 plus r2 dθ2 plus r2 sin² θ dφ2 alors la question qui est posée c'est est-ce qu'on peut trouver un changement de variable en passant d'une variable r à une variable rho de telle manière que la partie spatiale de la métrique devienne a2 rho facteur de dr2 plus rho 2dθ2 plus rho 2sin² θ dφ2 qui à ce moment-là est la partie euclidienne alors à ce moment-là ça rejaillit aussi sur le coefficient de dt2 et la métrique elle s'écrirait ds2 égale b de rho dθ2 moins a de rho facteur de dr2 plus rho 2dθ2 plus rho 2sin² θ dφ2 et c'est ça qu'on appelle une métrique qui est conforme pour sa partie spatiale à la métrique euclidienne et là dans l'article de Veil vous voyez l'introduction de ce concept euclidician conforme avec le coefficient qui est cette fois présent dans la partie spatiale de la métrique alors il y a effectivement un changement de variable vous trouverez comment le construire par les pages du Adler-Archifère et Basin à moins que vous ne fassiez vous-même le calcul qui permet de transformer la métrique et lui donner cet aspect conforme ici voilà cette solution telle qu'elle apparaît dans le papier de Veil mais je préfère garder les notations d'Adler-Archifère et Basin parce que à ce moment-là on a la lettre petit r qui ressemble à une distance radiale et puis au lieu d'avoir 2m on a 2a donc retournons aux notations du livre d'Adler-Archifère et Basin introduction à l'art relativité générale nous allons tracer une courbe qui va nous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne là vous voyez que nous allons tracer la fonction donnant r en fonction de rho alors vous voyez que rho n'est qu'un paramètre même s'il a la dimension d'une longueur donc r est minimum pour rho égale un quart c'est-à-dire 1 sur 4m et à ce moment-là r vaut 1 c'est-à-dire le rayon de Schwarzschild donc là c'est la gorge alors à droite c'est la partie supérieure de la nappe qui est décrite avec une valeur du paramètre rho qui va de 0,25 à l'infini et puis à gauche c'est l'autre nappe si on décide de partir de la gorge c'est-à-dire de la valeur 0,25 à 0 à ce moment-là r vaut l'infini revenons à cette expression de cette métrique conforme donc voilà la métrique complète et puis je peux extraire de ça la partie spatiale d sigma 2 égale etc puis ensuite je peux m'intéresser à des trajectoires à rho constant donc des rho égale 0 et puis dans le plan theta égale pi sur 2 alors il va rester ça ça, ça me donne d phi égale 1 plus m sur 2 rho au carré facteur de rho d phi alors j'intègre d phi ça me donne 2 pi et finalement j'ai le périmètre qui vaut 2 pi rho 1 plus m sur 2 rho au carré et qu'est-ce que c'est regardez en haut et à gauche c'est 2 pi r je retombe sur mes pattes la courbe qui donne l'allure du périmètre en fonction de la variable euro c'est exactement la courbe de tout à l'heure à un coefficient près donc le périmètre d'un cercle qu'on inscrit sur la surface et qui franchit la sphère de gorge et bien il part de l'infini et revient à une valeur minimale qui est le 2 pi rs le périmètre sur la sphère de gorge et puis après il augmente de nouveau jusqu'à l'infini donc ça correspond à cette image de la surface de flammes c'est ce que remarque Veil qui l'écrit dans son article alors voilà le passage ça va être un peu compliqué parce que vous vous rappelez que dans ces notations petit r en fait c'est la lettre rho petit a c'est m donc la circonférence du cercle est 2 pi r 1 plus 1 sur 2 r au carré il faut lire 2 pi rho facteur de 1 plus m sur 2 rho au carré qui justement est 2 pi r cette fonction si on fait passer r de façon décroissante à partir de plus l'infini diminue de façon monotone jusqu'à la valeur 4 pi a c'est à dire le périmètre de la section de la sphère de Schwarzschild qui est atteinte pour r égale a sur 2 c'est à dire c rho égale m sur 2 c'est à dire le quart du rayon de Schwarzschild alors vous voyez que cette longueur rho c'est un paramètre et cette grandeur égale au quart du rayon de Schwarzschild ça n'a pas de réalité physique phrase suivante mais recommence à augmenter au fur et à mesure que r tombe à la vélo 0 et à ce moment là la zone r supérieur à a sur 2 c'est à dire en fait rho supérieur à rho sur 4 correspond à l'extérieur de la zone dans le papier de Veil on lit ensuite la zone correspondant à r inférieur à a sur 2 ce qu'il faut lire rho inférieur à m sur 2 c'est à dire à rs sur 4 on est alors dans ce que Veil considère comme l'intérieur de son point masse alors là encore il prend cette idée d'un point masse avec un intérieur alors que cet intérieur a une extension infinie on pourrait dire que Veil n'entend pas le message à ce moment là qu'est-ce que ça nous montre ? et bien que ce qui est pertinent c'est la mesure de s la longueur et les coordonnées ce sont des systèmes de repérage et là rho n'a plus rien à voir avec une distance autre question qu'on peut se poser comment évolue la métrique quand r tend vers l'infini sur les deux nappes vous avez vu que ça se fait avec des valeurs différentes de rho soit c'est rho infini et effectivement on retrouve la métrique de Lorentz soit c'est rho égale 0 et ça marche aussi et c'est aussi la métrique de Lorentz maintenant nous allons entendre le message extraordinaire que cette solution a fourni à Herman Veil en 1917 quand il lui a posé la bonne question alors ici vous avez cette métrique conforme ds2 égale fdx4 au carré mais vous savez que Herman Veil décrit la coordonnée temps par cette notation x4 et son patron David Hiebert fait de même après on a moins dsigma2 et ça c'est la partie spatiale de la métrique donc regardons ce qu'on a obtenu dans cette expression en visageant un observateur qui est immobile sur une des nappes donc à ce moment-là la partie spatiale disparaît et je peux aussi écrire ceci alors vous voyez lorsqu'on est au-delà de la sphère de gorge sur la deuxième nappe et bien on a rho qui est inférieur à m sur 2 ce qui fait que le numérateur est négatif donc ds et dx0 sont de signes contraires alors voyons ce que dit Herman Veil signification au-delà de la sphère de gorge dans la région correspondant à petit r inférieur à 1 sur 2 mais vous savez qu'avec les notations de Veil ça veut dire rho inférieur à m sur 2 c'est-à-dire inférieur au rayon de Schwarzschild divisé par 4 le terme racine de f qui dans les notations représente rho moins m sur 2 sur rho plus m sur 2 devient négatif ce qui signifie que pour un observateur au repos son temps propre s'écoule dans un sens inverse de la coordonnée de temps x4 autrement dit lors du franchissement de la sphère de gorge le temps propre continue à s'écouler normalement il ne peut pas s'inverser mais la coordonnée de temps s'inverse hors théorème de Souriau l'inversion de la coordonnée de temps va de pair avec l'inversion de l'énergie et de la masse on voit donc qu'un siècle plus tôt Herman Veil avait compris que de l'autre côté de la sphère de Schwarzschild le temps s'inverse et ça nous amène à notre papier de 2015 dont le titre était suppression de la cellularité de la solution de Schwarzschild avec processus naturels d'inversion de la masse la cellularité centrale elle n'existe plus puisqu'il n'y a plus de centre une sphère de gorge elle n'a pas de centre et puis bon il y a l'inversion du temps liée à l'inversion de la masse alors là vous avez une figure qui vous montre cette image didactique qu'on donnait de cette histoire d'inversion de temps en gris vous avez un espace-temps XYT à trois dimensions qui passe sur l'autre nappe avec inversion des coordonnées de temps et d'espace vous lirez l'article on explique pourquoi justement il y a cette inversion de l'espace ce qu'on appelle une pésimétrie pour que l'espace-temps change d'orientation lorsqu'on passe d'une nappe à l'autre à travers cette sphère de gorge il faut que sur la sphère Schwarzschild le déterminant soit nul comme ça on ne peut pas déterminer des coordonnées d'espace et de temps donc c'est inorientable ce qui vaut pour cette géométrie de Schwarzschild fonctionne aussi au niveau du Big Bang qui est un point où le temps l'espace les masses et l'énergie s'inversent vous voyez que dans cette simple phrase d'Hermann Veil on découvre la raison pour laquelle j'ai appelé notre modèle cosmologique le modèle Janus parce que Janus c'est un dieu qui regarde à la fois vers le futur et vers le passé c'est également le gardien des portes du cosmos c'est le dieu de l'écoulement du temps l'univers est un parchemin un endroit et un envers sans à côté on vit bien et c'est sur celui-là que j'ai air et ce temps qui nous transperce ces illusions qui nous bercent n'ont pas le même pourquoi sur l'envers et sur l'endroit après avoir montré l'incohérence du travail de Martin Gruskal qui contraste avec la pertinence des interprétations géométriques de Ludwig Flamme et de Hermann Veil je crois que la conclusion qui s'impose est que les élites scientifiques actuelles sont très loin de valoir leur prédécesseur d'il y a un siècle un cosmologiste français aujourd'hui décédé avait dit un jour sur un plateau de télévision quand on veut parler de trous noirs il faut laisser son bon sens aux vestiaires je crois plutôt que c'est l'incarnation de ces phrases de Souriau une physique sans expérience et une mathématique sans rigueur dans cette charnière des années 60-70 c'est former une interprétation standard qui est le résultat d'un consensus cette interprétation vous la trouverez dans tous les pays dans toutes les langues dans tous les livres tous les cours et dans la bouche de tous les conférenciers cette interprétation standard je vais vous la présenter nous avons fait beaucoup référence dans cette longue vidéo à l'ouvrage de Adler Schiffert-Bazin de 1975 introduction à la relativité générale donc c'est encore dans ce livre que nous allons prendre cette interprétation voilà donc ce qu'on trouve dans l'ouvrage en haut en italique nous avons la solution de Schwarzschild et ses conséquences ensuite le titre 6-8 le rayon de Schwarzschild les coordonnées du Kruskal et le trou noir les auteurs optent pour une représentation à l'ancienne alors pour R supérieur à 2M on a DS2 égale 1-2M sur R DT2 moins DR2 sur A-2M sur R moins R2 Dθ2 moins R2 sin²θdφ2 alors ça correspond au potentiel métrique DS2 égale G0 0 DT2 plus G1 1 DR2 plus G2 2 Dθ2 plus G3 3 Dθ2 et avec les signes G0 0 positif G1 1 G2 2 et G3 3 négatif ce qui correspond à la signature à l'ancienne celle pour laquelle avait opté Einstein Schwarzschild Veil Flamm celle qui pour des valeurs réelles des coordonnées donne un TS2 positif c'est à dire plus moins 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 voilà le passage concerné j'ai souligné en rouge et je vais vous traduire quand R devient inférieur à 2M c'est à dire inférieur au rayon de Schwarzschild c'est à dire pour eux à l'intérieur du trou noir les signes des composants de la métrique G0 0 et RG1 1 changent G1 1 de non positif et G0 0 négatif ainsi la suite de signes la signature de la métrique se trouve perturbée or quand on fait de la géométrie riemannienne dans ce monde des réels cette signature est un invariant alors là ça va devenir grandiose je vais souligner les phrases en rouge pour que vous puissiez voir que je raconte pas de blague je demande aux physiciens de s'accrocher ceci nous contraint à reconsidérer la signification physique de T et de R en tant qu'indicateur du temps et du rayon à l'intérieur de la sphère Schwarzschild si on suit une trajectoire le long de l'axe des temps c'est à dire à R θ et Φ constant alors là je vous mets la métrique et puis effectivement R θ et Φ constant on a ça à l'intérieur du trou noir c'est à dire quand R est inférieur à RS et bien à ce moment-là on a le terme entre parenthèses G00 qui est 1-RS sur R qui devient négatif donc DS2 devient négatif c'est exactement ce qu'on lit dans le texte ainsi quand on pénètre dans le trou noir et qu'on se déplace en suivant comme fil conducteur le temps et bien on a DS2 négatif mais le texte nous fournit immédiatement l'explication à ce moment-là ça veut dire que nous suivons une space-like curve c'est à dire une ligne du genre espace et ça c'est un bel exemple de glossodynamique c'est à dire une démarche dans laquelle pour expliquer on fabrique des mots nouveaux il faut lire ce texte sans perdre un seul mot lisons while a world line along the R axis has a DS2 positive and is a timeline curve alors vous avez tout compris quand une particule franchit l'horizon du trou noir pénètre à l'intérieur et bien pour garder un DS2 positif au lieu de suivre le temps et bien elle suit le rayon elle se déplace sur le DR là je trouve que les gens qui ont imaginé ça dans les années 60 ils sont plus forts que Riscal et maintenant nous allons lire la conclusion c'est le bouquet final traduction cela nous apparaîtra donc naturel de réinterpréter R comme le temps et T comme le rayon pour des événements qui se produisent à l'intérieur du rayon de Schwarzstein c'est-à-dire dans le trou noir ça c'est ce qui se produit lorsque les scientifiques perdent toute intuition toute capacité d'analyse dans le domaine géométrique quand on rate le virage de la topologie qui commençait à se dessiner avec le mathématicien Klein et sa célèbre bouteille avec Boye et sa surface et puis après avec les interprétations de Ludwig Flamme et d'Hermann Veil et ça c'est ce qui s'est produit non seulement en cosmologie mais en physique théorique à une période qu'on peut situer en gros autour de l'année 1970 et à partir de là nous n'avons plus aucune découverte majeure en physique fondamentale que ce soit en cosmologie en astrophysique ou en physique théorique en physique des particules on invente des particules qu'on n'observe pas c'est la physique sans expérience revenons sur cette combine qui consiste à inverser le rayon et le temps à l'intérieur du trou noir et bien ça ça fait tout fait penser à d'autres phrases de Souriau la cosmologie et la physique théorique sont devenus de vastes hôpitaux psychiatriques où ce sont les fous qui ont pris le pouvoir il parlait souvent d'un livre qu'il avait envie d'écrire et auquel il aurait donné le titre 50 ans de non physique Les successeurs des pionniers du début du siècle se sont jetés sur des interprétations fallacieuses et simplistes qui se trouvent enjolivés de toute une phraseologie quantique mur de feu évaporation quantique principe holographique alors qu'on court toujours après la quantification du champ de gravité Là je viens de détailler l'interprétation qu'on peut trouver dans l'ouvrage de Pierre Schiffer et Bazin c'est la version de 1975 c'est d'ailleurs celle qu'on trouve dans tous les cours et dans tous les livres mais ma foi j'ai voulu me référer à la Bible de la cosmologie et la Bible de la cosmologie c'est l'ouvrage Gravitation qui a été qui fait 1900 pages et qui a été édité par Willer Thorne et Miss Mer et là j'ai l'édition de 2017 donc j'ai été chercher cette interprétation alors accrochez-vous vous y allez c'est pas mal non plus John Archibald Willer pour sa part désormais convaincu qu'on pouvait pénétrer à l'intérieur de cette sphère ont conçu sa propre interprétation qu'il communiqua à deux jeunes élèves Kip Thorne et Charles Miss Mer âgés à l'époque d'une vingtaine d'années tous trois ne tardèrent pas en 1973 à co-signer ces paroles prophétiques dans un ouvrage de 1200 pages considérés dans le monde entier comme la Bible de la cosmologie je veux parler de leur célèbre ouvrage Gravitation et c'est dans ce même ouvrage que nous allons chercher ces phrases elles sont à la page 823 mais avant de prendre connaissance de propos aussi lumineux il est indispensable de prendre certaines précautions je reviens tout de suite à la page 823 de la mètre Bien, maintenant que je me suis équipé, on va reprendre cette page 823 Comportement des coordonnées en R égale 2m sur la sphère de Schwarzschild Puisque la géométrie de l'espace-temps se comporte bien quand R est égale à 2m au rayon de Schwarzschild Le comportement singulier des composants de la métrique sur cette sphère traduit une pathologie des coordonnées T, R, Theta et Phi Il faut donc trouver le moyen de se débarrasser de cette pathologie en décrivant l'intérieur de cette sphère avec un nouveau système de coordonnées Avant cela, il est important de comprendre la nature précise de cette pathologie En R égale 2m, ce phénomène traduit l'inversion des grôles respectifs de T et de R en tant que coordonnées de temps et d'espace Sur la région R supérieur à 2m, à l'extérieur de la sphère de Schwarzschild La coordonnée de T est temporelle et la coordonnée de R est de nature spatiale Mais dans la région R inférieure à 2m, à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild La coordonnée T devient spatiale et la coordonnée R devient la coordonnée de temps Quel est le sens du changement de nature de cette coordonnée R qui, en perdant son caractère de coordonnée spatiale, s'identifie alors au temps à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild Dans son vaisseau, l'explorateur qui s'approche de la sphère R égale 2m ce que traduit la décroissance de la coordonnée petit r a toujours la possibilité d'inverser la poussée de ses fusées en faisant en sorte que R croisse et qu'il s'éloigne Tout change une fois la sphère R égale 2m franchie Cette diminution de la coordonnée R se poursuit mais doit alors être identifiée à l'irréversible écoulement du temps Cette force invisible qui nous fait vieillir ongrès malgré de 20 à 40 ans puis de 40 à 80 ans fait aussi avancer la fusée de la coordonnée temporelle R égale 2m à une valeur ultérieure correspondant à R égale 0 Aucun acte de volonté humaine, aucun moteur, aucune fusée, aucune force ne peut suspendre le cours du temps Ainsi, aussi sûrement que les cellules du corps finissent par mourir la montre du voyageur égale des minutes tandis que la valeur de la coordonnée R cette nouvelle coordonnée de temps passe inélectablement de la valeur 2m à la valeur 0 Bien, vous comprenez pourquoi j'ai préféré porter cet équipement afin d'éviter d'être ébloui par des pensées aussi lumineuses Vous avez bien compris que cette vidéo représente un réquisitoire à charge contre le modèle du trou noir qui est complètement incohérent mathématiquement et géométriquement avec ces changements de variables à la graisse de chevaux de bois c'est 0 puissance 0 égale 1 ces gens qui prennent la coordonnée R pour le 1 temps et la coordonnée T pour un rayon pour vous montrer que ce modèle du trou noir ne tient pas la route et est complètement incohérent sur le plan mathématique et géométrique Dans l'ancienne version de la vidéo, je m'étais arrêté là il restait par exemple la question du temps de futile qui est un second pilier du modèle du trou noir J'ai pensé que ça augmenterait la durée de la vidéo de façon excessive mais là je crois qu'il faut plus se poser cette question Je vais donc rapatrier ce que j'avais mis dans cette vidéo soit lisée en grand public pour traiter de cette question La longueur de la vidéo n'a pas beaucoup d'importance puisque de toute façon, on sait qu'il n'y aura aucune réaction Avec ce qui va suivre, je vais donner des exemples qui permettent d'illustrer l'idée selon laquelle, avec une métrique on peut arriver à comprendre la structure d'un objet géométrique sans avoir la possibilité de se le représenter, de le voir Ici, nous avons une sphère La relation mathématique qui permet de connaître l'élément de longueur ds en fonction de la valeur des coordonnées et de leurs petits accroissements est la suivante ds² égale r2 facteur de dθ2 plus sin²θ dφ2 C'est donc ce qu'on appelle la métrique de la sphère exprimée dans ce système de coordonnées particuliers θ et φ A quoi ça sert ? Si on n'a pas d'image d'un objet géométrique et si on connaît sa métrique celle-ci contient toutes les informations qui permettent d'en retrouver les propriétés Je ne vous indiquerai pas comment procéder mais un étudiant en mathématiques pourra calculer toutes les trajectoires qui s'inscrivent sur cet objet et découvrir que certaines sont des cercles c'est-à-dire des courbes qui se referment sur elles-mêmes Il pourra calculer sa surface et montrer qu'elle est égale à 4πr² Il découvrira ses propriétés de symétrie Bref, il pourra montrer que c'est une sphère En utilisant un changement de coordonnées on peut créer un autre système de repérage des points de l'objet et tirer d'autres renseignements sur celui-ci en regardant comment se comporte sa métrique Utilisons le changement de coordonnées qui remplace la coordonnée θ par une coordonnée z L'étudiant, avec deux lignes de calcul obtiendra cette nouvelle expression de la métrique dans ses coordonnées φ et z C'est toujours le même objet défini par sa métrique celle-ci étant exprimée avec des coordonnées différentes z et φ On peut donc se déplacer de nouveau sur celui-ci en faisant varier ses nouvelles coordonnées du point Avec les coordonnées θ et φ nous n'avions rencontré aucun problème Les angles pouvant prendre n'importe quelle valeur de moins l'infini à plus l'infini Le ds2 restait toujours positif Mais avec ces nouvelles coordonnées z et φ cela semble différent Imaginons que je fixe la coordonnée φ Cela veut dire que je donne un df à la valeur 0 Je vois alors que tant que la valeur absolue de cette nouvelle coordonnée z reste inférieure à r mon ds2 reste positif mais quand le module de z devient supérieur à r alors mon ds2 devient négatif Qu'est-ce que cela veut dire ? Réfléchissez Cette métrique est celle d'une surface Les coordonnées sont des nombres réels Si je me déplace sur la surface la longueur mesurée sera réelle donc son carré sera positif Si pour des valeurs données d'une ou plusieurs coordonnées j'obtiens un ds2 négatif c'est simplement que je suis en dehors de la surface Pour ces valeurs des coordonnées cette surface n'existe pas Nous, nous savons que cet objet est une sphère Cela ne nous étonne donc pas qu'elle soit prise en sandwich entre les deux plans z égale plus r et z égale moins r Ce qui est intéressant c'est que nous avons établi cela sans voir l'objet simplement en utilisant sa métrique Le but que nous nous sommes fixés est d'étudier les propriétés d'un objet géométrique sans nous donner la possibilité de le voir Par le verbe voir il faut entendre se donner la possibilité de disposer d'un espace de dimension supérieure dans lequel nous pourrons plonger cet objet Le nombre des dimensions d'un objet ou d'un espace que représente cet objet correspond au nombre de quantités qu'on appelle des coordonnées dont on a besoin pour opérer un point dans cet objet ou dans cet espace Une droite ou un cercle sont des objets géométriques ou des espaces de dimension unité au sens où nous n'avons besoin que d'une seule quantité, d'une seule coordonnée pour repérer la position d'un point dans cette droite ou dans ce cercle Nous pourrons en obtenir une représentation en les plongeant dans un espace de dimension supérieure c'est-à-dire de dimension 2 en l'occurrence un plan De même, une sphère étant de dimension 2 nous pourrons en obtenir une représentation en la plongeant dans un espace de dimension supérieure dans notre espace familier de dimension 3 Mais si c'est un objet géométrique de dimension 3 ou 4 comme l'espace-temps nous ne disposons pas d'espaces de représentation de dimension 5 pour en obtenir une image C'est la raison pour laquelle des mathématiciens du 19e siècle ont forgé les outils de la géométrie différentielle qui permettent d'étudier ces objets de dimension supérieure à 2 sans pouvoir se les représenter les voir Encore faut-il comprendre comment fonctionnent ces outils pour pouvoir les utiliser Aujourd'hui, un des billages réalisés à l'aide d'une phrase éologique quanticalambiquée est le rideau de fumée qui cache une totale incompréhension de ces outils du 19e siècle Revenons à notre sphère définie par ces deux coordonnées Elle n'existe que dans la plage des valeurs de celles-ci qui donnent un ds2 positif Ce domaine peut d'ailleurs être infini Ainsi, quand ces coordonnées sont θ et φ le domaine d'utilisation est moins l'infini plus l'infini Quand on augmente à des angles indéfiniment on ne fait que tourner en rond dans l'objet et au moins on est toujours dedans Il n'en va pas de même si on représente cette métrique avec des coordonnées z et φ Si la coordonnée φ peut toujours prendre des valeurs illimitées la coordonnée z doit se limiter à des valeurs comprises entre plus r et moins r Sinon, on est en dehors de l'objet Ça n'aurait aucun sens de tenter d'étudier les propriétés géométriques d'une sphère pour z supérieur à r Dès qu'on se donne une métrique on doit rechercher quel est le domaine qui limite les valeurs des coordonnées telles que le ds2 reste positif et cela quel que soit le nombre de dimensions Voici un autre objet défini par sa métrique Cette surface je ne vous la montre pas Découverte en 1916 par le mathématicien allemand Ludwig Flamm Je vous la montrerai plus loin car elle joue un grand rôle en cosmologie rs est positif Si je fixe la coordonnée φ le ds2 n'est positif que quand r est supérieur à rs Donc j'en déduis que cette surface n'existe que si la coordonnée r est supérieure à rs Pour les valeurs inférieures je serai en dehors de cette surface Il reste une dernière question qu'on va évoquer avant de passer au 4D Dans cette métrique quand r est égal à rs j'ai un dénominateur qui devient nul Cela suggère que pour cette valeur de la coordonnée r cette surface présente une singularité Et bien non Cette surface n'est pas singulière quand r est égal à rs Vous pourrez le constater de vos yeux quand je vous la montrerai Cet aspect singulier n'est dû qu'au système particulier de coordonnée Il est temps maintenant de revenir à cette solution de l'équation d'Einstein trouvée par Karl Schwarzschild en janvier 1916 Dans son article Tout est d'une clarté limpide A gauche vous avez le 2S2 puis sa variabilité puis X, Y et Z Enfin il passe en coordonnées sphériques en posant r égale racine de X2 plus Y2 plus Z2 Donc r est strictement positif En dessous les formules classiques de changement de coordonnées que connaissent tous les étudiants X égale rsinus θ cosinus phi Y égale rsinus θ sinu phi Z égale r cosinus θ Au bout de son calcul voilà ce qu'il obtient c'est à dire sa métrique exprimé avec la coordonnée de l'espace petit r Mais nous ne nous y attarderons pas puisqu'il choisit de passer des variables T petit r θ i phi aux variables T grand r θ phi avec un champ de variable où il passe de petit r à grand r Cherchons le domaine de validité des coordonnées Pour cela nous allons nous déplacer dans cette hyper-surface à quatre dimensions Je vais envisager d'abord de prendre phi constant donc d phi égale 0 ça me donne ceci Ensuite je fais θ constant c'est à dire d θ nul J'ai ceci Enfin je prends r constant donc d r égale 0 ce qui me donne ceci Dans la parenthèse j'ai une fraction Je réécris l'équation comme ceci pour que ce soit plus clair Voyons ce qui se passe alors quand r est inférieur à alpha La fraction alpha sur r devient supérieure à l'unité Dans la parenthèse j'ai 1 moins alpha sur r Or 1 moins quelque chose de plus grand que 1 c'est négatif Donc quand grand r est inférieur à alpha c'est à dire à la valeur grand r s de rayon de Schwarzschild d s2 est négatif Donc je suis en dehors de l'objet je suis en dehors de cette hypersurface et de 4 dimensions je suis en dehors de l'espace-temps Je dois donc limiter le domaine de la variable et grand r à des valeurs inférieures à alpha c'est à dire au rayon de Schwarzschild C'est ce qui apparaît dans l'article de Schwarzschild à travers cette relation entre grand r sa grandeur intermédiaire et petit r on obtient la même chose quand petit r est nul la valeur minimale de grand r c'est alpha c'est le rayon de Schwarzschild Comment Wheeler réagit-il face à cela ? Eh bien il passe complètement à côté de ce problème puisque pour lui la solution de Schwarzschild c'est ce qu'il découvre dans les articles de Tolman et de Penheimer qu'il aborde avec une idée totalement naïve de l'espace-temps Il estime que la question à laquelle il faut apporter une réponse est que se passe-t-il quand r est affaillant au rayon de Schwarzschild r0 ou 2m ou rs quel que soit le nom qu'on lui donne Maintenant à cette figure de l'article de Ludwig-Flamm Cette méridienne parabolique doit être comprise comme étant la section par un plan phi égale constante de la surface de Flamm elle-même étant la section à tout à égal constante de l'hypersurface 3D de Schwarzschild Flamm conjuguent maintenant les deux solutions construites par Schwarzschild en 1916 la solution extérieure et la solution intérieure qui décrit la géométrie à l'intérieur de la masse Alors à ce moment-là il y a des conditions de raccord et on voit cet arc de cercle qui est en fait l'intersection à phi constant de la calotte sphérique qui va compléter une portion de la surface de Flamm laquelle va se raccorder avec cette calotte selon un cercle qui est l'intersection par un plan de la sphère qui contient la masse et on voit sur ce dessin comment s'opère ce raccord Ce qui est tout à fait remarquable c'est qu'en complétant cette portion de la surface de Flamm par une calotte sphérique ce n'est pas du tout une image didactique que nous obtenons mais l'authentique intersection de l'hypersurface 3D par un plan ça c'est de la vraie géométrie des espaces courbes et c'est vraiment autre chose que de décider qu'à l'intérieur de la sphère Schwarzschild la lettre T désigne d'espace et la lettre R devient le temps ça c'est vraiment n'importe quoi l'erreur traduit un manque total de maîtrise des espaces non contractiles c'est un concept qui est emprunté à la topologie en deux dimensions c'est assez facile à comprendre si vous tracez une courbe fermée dans un espace 2D vous pouvez aussitôt tracer une courbe voisine de périmètre légèrement inférieur et puis une autre courbe de périmètre est encore plus petite et ainsi de suite et si quelle que soit la région de cet espace 2D à l'aide de cette procédure vous pouvez amener le périmètre de cette courbe à zéro c'est à dire la faire converger vers un point alors on dira que cet espace 2D cette surface 2D est contractile exemple un plan ou une sphère en restant toujours dans le monde des objets à deux dimensions quels sont les exemples d'objets géométriques non contractiles et là vous avez le Thor un Thor est engendré par la rotation d'un cercle autour d'un axe situé dans le plan qui contient ce cercle sur ce Thor vous voyez que j'ai figuré une famille de cercles de couleur rouge quand on tente de contracter ce cercle de réduire son périmètre ça coince au niveau de la gorge du Thor on a alors un cercle de gorge en noir de périmètre minimal autre objet non contractile la surface de flamme et là j'ai fait figurer la métrique qui la définit que j'avais évoqué plus haut dans cette expression DS est la mesure de la longueur d'un segment de cour tracé sur cette surface la lettre r désigne la distance d'un point de celle-ci à l'acte symétrique que je figure avec ce trait noir vous comprenez maintenant pourquoi le fait que le DS2 reste positif est le critère qui assure l'existence des objets géométriques définis par leur métrique quel que soit le nombre des dimensions qui les définissent si r est inférieur à rs qui est le rayon du cercle de gorge figurant noir il est évident que je suis en dehors de la surface et là vous voyez la puissance de cette représentation des objets géométriques par la simple donnée de leur métrique on n'a pas besoin de voir les objets en considérant cette expression si je me place dans le plan θ égale constante je vois que pour r inférieur à rs le DS2 est négatif donc je suis en dehors de l'objet les valeurs r inférieur à rs sont simplement en dehors de l'espace de définition de cette coordonnée r pour énoncer cette conclusion je n'ai pas eu besoin de voir l'objet et c'est la même chose pour les hypersurfaces à 3 ou 4 dimensions qu'on est alors dans l'incapacité de voir c'est parce qu'ils ont perdu de vue cette notion élémentaire que les cosmologistes d'aujourd'hui racontent n'importe quoi je fais une petite digression en revenant sur la surface de flammes définie par sa métrique quand r est égale à rs dans celle-ci on a un dénominateur qui devient nul on sera donc tenté de penser que quand r égale rs sur cette sphère de gorge la surface est singulière or vous voyez qu'il n'en est rien l'apparition de cette pseudo-singularité n'est due qu'au choix du système des coordonnées celle-ci qu'on appelle alors une singularité des coordonnées peut être éliminée en passant à un autre système un autre exemple est la singularité polaire que l'on crée sur une sphère qui n'est due elle aussi au choix des coordonnées mais ceci nous écarterait de notre sujet revenons à nos surfaces non contractiles en deux dimensions j'avais tracé sur la surface des cercles dont le périmètre était de plus en plus petit si je pouvais faire tendre ce périmètre vers zéro partout ma surface était contractile sinon elle ne l'était pas pour la surface de flammes son périmètre avait une valeur minimale de pi RS dans les objets géométriques à trois dimensions ce ne sont pas des cercles que nous utiliserons mais des sphères voisines imbriquées comme des poupées russes vers de plus en plus petites je ne pourrais pas vous faire une démonstration d'espaces tridimensionnels non contractiles par contre en empruntant à Newton sa pomme je peux vous faire une démonstration d'un espace tridimensionnel localement contractile alors vous voyez la surface de la pomme ça représente la surface initiale de cet assemblage de poupées russes je vais non pas jeter la pomme d'un arbre mais je vais la peler et à chaque fois que je la pelle je fais diminuer l'air de cette surface vous voyez ici l'air de ma pomme a déjà beaucoup diminué je continue je continue vous voyez ici ma pomme a déjà presque la surface d'une bille voilà l'étape suivante continuons voilà alors il faut poursuivre l'opération avec beaucoup de soin beaucoup d'attention mais à la fin la surface de la pomme finit par devenir nulle et on a fabriqué un point et on a aussi démontré que l'espace dans lequel nous vivions était localement contractile ce que j'ai voulu évoquer ici à travers cette expérience de pensée c'est que la région de l'espace qui se réfère à cette géométrie de Schwarzschild n'est justement pas contractile et ça c'est très difficile à concevoir c'est parce que Wheeler en est incapable qu'il accorde du crédit au calcul faux de Kruskal c'est parce que Thorne en est incapable qu'il utilise n'importe quel expédion pour réussir à pénétrer dans cette sphère de Schwarzschild ce qu'il croit pouvoir réussir à faire en permutant les coordonnées d'espace et de temps tout ceci est simplement sans queue ni tête et traduit le fait que les scientifiques d'aujourd'hui ne maîtrisent pas l'outil topologique quand on prolonge les deux nappes de la surface de flammes la courbure tend vers zéro à grande distance de ce fait cette structure établit un pont entre deux plans topologiquement parlant l'hypersurface à quatre dimensions de Schwarzschild établit un pont entre deux nappes d'espace-temps sans courbure c'est en envisageant les choses sous cet angle que certains ont proposé des structures qu'ils ont appelées trous de verre reliant deux univers différents ou deux régions distantes d'un même univers mais en dehors de donner de très belles images ainsi que des idées pour les auteurs de science-fiction ce concept n'a pas donné grand chose de tangible il y a une idée plus puissante qui est plus difficile à assimiler et dont on trouve la source dans l'article de 1917 du jeune mathématicien allemand Hermann Weill c'est un article plus sophistiqué et plus subtil encore que celui de Flamme où il complète l'interprétation géométrique donnée par celui-ci de la solution de Schwarzschild ceux qui ont un bagage suffisant en mathématiques pourront suivre mon analyse de cet article dans cette vidéo ce qu'il introduit c'est le concept mathématique de revêtement en anglais on dit folding en allemand dans le texte c'est le mot souligné Uber de Kungen en termes plus simples cela signifie que les hypersurfaces à 3 et 4 dimensions possèdent comme les surfaces de dimension un endroit et un envers c'est la même idée qui est poursuivie dans notre papier de 2015 avec un siècle de retard elle est plus facile à lire à cause des dessins en haut vous reconnaissez la surface de Flamme juste en dessous comme Veil nous effectue une projection et on obtient tout en bas le revêtement à deux feuillets F plus et F moins F plus c'est le recto de l'hypersurface et F moins c'est son verso dans cette section de l'hypersurface la section de la sphère de Schwarzschild devient un cercle et les sections des deux faces à 3 dimensions de l'hypersurface 3D deviennent deux plans qui sont comme le recto et le verso d'une feuille munie d'un trou il est très important de définir ce qu'est un trou commençons par un trou dans un espace à deux dimensions à l'intérieur du cercle qui est le bord du trou il n'y a pas de papier si la feuille de papier représente un espace 2D et si une fourmi chemine vers ce trou elle ne peut poursuivre sa route qu'en passant sur l'autre face donc un trou met en communication le recto et le verto d'un espace ici c'est un espace 2D dans un espace à trois dimensions le bord d'un trou ne sera plus un cercle mais une sphère et si une particule témoin chemine vers ce trou elle ne pénètrera pas à l'intérieur puisqu'il n'y a pas d'intérieur le franchissement de la sphère qui représente le bord de ce trou la fera basculer dans le verso tridimensionnel de cette hypersurface si vous arrivez à comprendre que la sphère de Schwarzschild marque l'emplacement d'un trou dans l'espace 3D un énorme pas aura été franchi vous ne chercherez désormais plus comme Willer comme Kruskal comme Torm a pénétré à tout prix à l'intérieur nous allons voir maintenant ce qui se passe vis-à-vis des coordonnées pour cela je suis obligé de revenir vers un espace de deux dimensions voilà donc cet espace avec un trou vous avez des lignes des droites ou des courbes qui représentent des trajectoires de notre fourmi sur le recto de cette feuille il y a une trajectoire courbe il y a également une trajectoire radiale lorsque la fourmi a franchi la trou qu'est-ce qui se passe et bien on se retrouve de l'autre côté et elle poursuit sa trajectoire courbe ou radiale et vous voyez par exemple que pour la trajectoire radiale la distance petit r va croître alors que sur le recto elle décroissait donc le franchissement du trou induit l'inversion de la coordonnée r et c'est la même chose pour le franchissement d'un trou à trois ou à quatre dimensions le franchissement du trou induit l'inversion de toutes les coordonnées vous trouverez ça plus détaillé dans notre article de 2015 où on rappelle le fait que d'inverser les coordonnées a pour effet d'inverser également le sens des objets allons à la figure 5 de cet article sur le recto de la feuille je peux dessiner un triangle et indiquer sur celui-ci à l'aide de flèches un sens de parcours que je qualifierais arbitrairement de droit par rapport au sens de parcours opposé qui sera lui qualifié de gauche j'ai figuré un triangle de couleur noire orienté qui franchit le bord du trou et se retrouve de l'autre côté de la feuille de couleur grise son sens de parcours est inversé mais là nous sommes dans du 2D qu'en est-il en 3D où le bord du trou est une sphère et comment fait-on alors pour définir une orientation des objets dans l'espace 3D l'orientation est définie par le sens de vissage de mon tir-bouchon pour obtenir une orientation inverse je prendrai l'image en miroir de mon tir-bouchon cette image est appelée enantiomorph dans notre univers normal nous trouvons des tir-bouchons droits qui servent à ouvrir les bouteilles mais il existe un univers différent celui des farces et attrapes où les tir-bouchons sont alors gauches là vous pourrez vérifier que les sens de vissage sont inversés allons à la figure 7 de l'article nous voyons que le tir-bouchon sert à orienter les faces de ce tétraèdre et à définir sur celle-ci un vecteur normal comment figurer le franchissement de la sphère de Schwarzschild en tant que bord d'un trou je peux représenter mon tétraèdre comme un ensemble de 4 billes que l'on jette sur une sphère rigide et sur laquelle elles rebondissent allons à la figure 8 de l'article la bille grand A qui est la plus proche se réfléchit la première et au résultat mon tétraèdre après franchissement du trou 3D se trouve inversé devient sa propre image en miroir de même si vous jetez un gant une main droite dans un trou à trois dimensions avec le même raisonnement d'inversion et bien la main droite se transforme en main gauche ainsi vous voyez que si des atomes des molécules franchissent la sphère de Schwarzschild et bien ils sont transformés en leur image en miroir je sais que tout ceci froisse un peu les neurones au début mais vous verrez avec le temps on s'y habitue et on finit par trouver ça tout à fait naturel et évident mais vous allez me dire on est dans l'espace-temps c'est un objet à quatre dimensions qu'advient-il alors de cette quatrième coordonnée la coordonnée temps la réponse se trouve dans l'article d'Herman Bay de 1917 le passage concerné se trouve en bas de la page 132 je traduis quand on continue analytiquement ce coefficient du temps dans la métrique devient négatif dans la région sous-situant au-delà ce qui fait que pour un point au repos la coordonnée du temps X4 ils l'appellent X4 et le temps propre c'est-à-dire S évoluent dans des directions opposées entendons-nous bien le fait que cette quatrième coordonnée la coordonnée X4 la coordonnée T la coordonnée de temps s'inverse ne signifie absolument pas que la particule en question remonte dans son passé les coordonnées ne sont que des systèmes de repérage des points ce qui rythme l'écoulement du temps pour des objets en mouvement ou au repos c'est la grandeur S c'est le temps propre il n'y en a pas d'autre dans son article de 1916 le jeune mathématicien allemand Ludwig Flamm nous avait donné une jolie démonstration de sa maîtrise des outils de la géométrie des espaces courbes à trois dimensions après la guerre tous les grands mathématiciens dont les travaux de géométrie ont conduit à l'émergence de la relativité générale ont disparu Richard Tollman principal propagandiste des idées d'Einstein et de Schwarzschild aux Etats-Unis le seul qui en ait réellement perçu les tenants et aboutissances géométriques décède en 1948 à 67 ans Einstein et Herman Veil dont il sera question par la suite décèdent quelques années plus tard quant à Oppenheimer il a trop de soucis avec les accusations dont il est l'objet dues à ses réticences vis-à-vis du développement de la bombe à hydrogène pour se soucier des questions d'astrophysique Dans les années 50 John Wheeler âgée d'une quarantaine d'années ancien membre du projet Manhattan entreprend alors de reprendre cette question de l'implosion d'une étoile massive en fin de vie en se basant sur les articles publiés en 1939 d'abord par Robert Oppenheimer puis par Richard Tollman Dans son article Tollman désigne le rayon de Schwarzschild par la quantité 2M tandis qu'Oppenheimer l'appelle petit r0 On note qu'Oppenheimer et Tollman n'utilisent pas la lettre grand r pour désigner la variable d'espace ce qui bien évidemment incite immédiatement le lecteur à identifier cette lettre petit r avec une distance radiale Alors que dans son article de 1916 Carl Schwarzschild précise que ça n'est justement pas une distance radiale mais une grande r intermédiaire grand r soumise à une contrainte qui fait que grand r est nécessairement supérieur à alpha au rayon de Schwarzschild Pour éviter toute interprétation erronée Oppenheimer et Tollman et Tollman aurait dû indiquer cette contrainte limitant la plage de validité concernant cette variable r conformément à l'interprétation très particulière donnée par Schwarzschild de sa solution de l'équation d'Einstein Ainsi Oppenheimer aurait dû ajouter à sa formule dans son article la relation petit r supérieur ou égal à petit r zéro ce qui dans l'article de Tollman se serait alors écrit petit r supérieur ou égal à deux m mais aucun des deux ne l'a fait Alors que s'est-il passé ? C'est très simple Willer qui n'était ni mathématicien et encore moins géomètre considéra immédiatement cette variable petit r comme une distance radiale Pire encore il s'imagina que cette solution de l'équation d'Einstein se référant à une portion d'univers exempt de tout contenu vide pourrait décrire l'implosion d'une étoile sur son centre Revenons maintenant sur cet article de 1939 d'Oppenheimer et de Snyder qui a été le point de départ de ce modèle du trou noir Le problème évoqué est effectivement incontournable Dès les années 30 peu après la découverte du neutron en 1932 les théoriciens ont affiné leur modèle d'évolution d'étoiles Pour les étoiles dont les masses dépassaient les 8-10 masses solaires ils concluaient à un épuisement brutal du carburant de fusion entraînant un effondrement de telles étoiles sur leur noyau de fer lequel est la cendre de la fusion qui s'accumule alors au centre de ces étoiles massives Son noyau de fer est ici représenté en bleu Ceci correspond au point de départ du phénomène dit des supernoées La montée en température de ces couches externes déclenche de nouvelles réactions de fusion qui font exploser l'étoile en même temps que se créent tous les atomes plus lourds que le fer La rétrocompression du noyau qui en résulte est si intense que les atomes de fer qui le constituent se trouvent disloquées Par ailleurs pour exister les particules doivent disposer d'assez de place pour pouvoir loger le paquet d'ondes qui les constitue La longueur d'onde caractéristique est ce qu'on appelle la longueur d'onde de Compton C'est lambda égale h sur mc ou h est la constante de Planck C'est la vitesse de la lumière et m la masse de la particule On voit que cette longueur d'onde varie comme l'inverse de la masse celle des électrons étant 1850 fois plus petite que celle des protons et des neutrons ce sont eux qui disparaîtront les premiers en se combinant aux protons pour donner des neutrons D'où l'idée qu'il subsiste un agrégat de neutrons Comme les supernovées l'existence de ces étoiles à neutrons n'est plus à mettre en doute On en dénombre actuellement plusieurs milliers qui se révèlent sous forme de pulsars Ceci étant leur masse ne peut être calculée que si ces étoiles à neutrons font partie d'un système double où le compagnon est une autre étoile On en connaît une quinzaine ce qui chiffre les masses à des valeurs qui sont proches d'une fois et demie de la masse du Soleil ce qui correspond au noyau des étoiles massives Bien qu'animée de rotations très rapides allant jusqu'à 1000 tours secondes la prééminence de la force de gravité sur la force centrifuge fait que la forme des étoiles à neutrons est très proche de celle de la sphère Donc la solution de Schwarzschild à symétrie sphérique est une bonne approximation de leur champ de gravitation Dans ces étoiles à neutrons on trouve une valeur maximale de leur masse qui traduit la capacité limitée des neutrons à encaisser la pression résultant de tous ceux qui sont au-dessus Nous avons déjà évoqué cela plus haut Mais une limite apparaît également sous forme purement géométrique On peut assimiler les étoiles à neutrons à des sphères emplies d'un matériau de densité constante de sorte que la masse croit comme le cube du rayon Mais le rayon de Schwarzschild croit comme la masse Sur ce graphique on a porté en abscisse le rayon R de l'étoile et on a redonné ce même rayon R correspondant à la courbe rouge et le rayon de Schwarzschild RS qui croit comme la cube de ce rayon ce qui fait que le rayon de Schwarzschild rattrape et finit par dépasser le rayon de l'étoile En conséquence si la masse d'une étoile à neutrons dépasse cette valeur critique de trois masses solaires il est impossible de décrire cet objet en juxtaposant une solution correspondant à une géométrie intérieure et l'autre à une géométrie extérieure associée au vide Au fil des années on découvre des étoiles de masse de plus en plus importantes On en connaît aujourd'hui une quinzaine dont les masses dépassent 100 masses solaires Le record est détenu par l'étoile R136A dont la masse est évalée à 315 masses solaires Leur schéma d'évolution est qualifié d'hypernovée C'est similaire au schéma de la supernova en plus brutale toujours avec l'effondrement sur un cœur de fer Mais dans ce cas-là la masse de ce cœur de fer dépasse largement les 3 masses solaires On lit alors que la création d'un trou noir est inévitable Il existe un second schéma où des étoiles à neutrons sont susceptibles d'atteindre cette criticité C'est le cas où elles sont en couple avec une étoile à la fois émissive et proche et captent une partie du vent stellaire émis par leur compagne De telles situations doivent être fréquentes Il faut donc apporter une réponse à cette question de même à celle du devenir des étoiles de très forte masse Depuis les années 60 le modèle du trou noir constitue la réponse à toutes ces questions Dans leur article de 1939 Peinheimer et Snyder décrivent l'effondrement d'une étoile massive sur sa sphère de Schwarzschild en indiquant que rien ne s'oppose à son collapse complet un point sur lequel nous reviendrons plus loin Dans ce scénario la dernière phrase présentée dans le résumé est particulièrement importante Je traduis Pour un observateur qui participe à cet effondrement de l'étoile le physicien relativiste dira qu'il est commobile Le temps Le temps de ce collapse est fini Pour une étoile dont la masse serait de quelques masses solaires ce temps serait de l'ordre d'une journée Mais un observateur extérieur distant verrait le rayon de cette étoile tendre asymptotiquement vers celui de la sphère de Schwarzschild Ce qui signifie que ce phénomène durerait pour lui un temps infini La scène serait pour ainsi dire pour lui en arrêt sur image Mais qu'est-ce que ce temps vécu par un observateur extérieur ? Avant que nous ne nous penchions sur ce problème j'aimerais que vous regardiez avec moi cette sphère munie de ses classiques coordonnées En 2D qu'est-ce qu'il y a de plus régulier d'une sphère ? À part le plan Rien Il n'y a aucun point particulier et pourtant en la détente de ce système de coordonnées nous avons réussi à créer non pas un point singulier mais deux les deux pôles en sachant pertinemment que dans ces lieux de la sphère la surface n'est nullement singulière Vous savez qu'on peut également cartographier une sphère avec un pôle unique Quelle conclusion devons-nous tirer de tout cela ? Que les coordonnées n'ont pas de signification intrinsèque même quand on les appelle R ce qui évoque une distance radiale ou T un temps La seule qui est à un sens c'est S la longueur mesurée sur la surface ou sur l'hypersurface et dans le cas de l'hypersurface à quelle dimension qu'est l'univers il convient de marquer une pose pour bien préciser la signification de cette grandeur S Sous nos yeux nous avons un exemple particulier d'une telle métrique celle de Schwarzschild qui est une solution de l'équation d'Einstein dans le vide rappelons-le et qui traduit exprime certaines hypothèses de nature géométrique à savoir l'invariance par translation temporelle et l'invariance par rotation la symétrie sphérique Elle exprime traduit une certaine réalité géométrique que nous percevons à travers un choix particulier arbitraire des quatre coordonnées Quoi qu'il en soit dans cette expression tous les termes ont la dimension du carré d'une longueur C'est évident pour les trois derniers termes Dans les deux derniers θ et φ sont des angles donc de simples nombres sans dimension Dans certains ouvrages on va même jusqu'à remplacer la coordonnée de temps t par une coordonnée x0 selon la relation x0 égale ct où c est la vitesse de la lumière Ainsi la métrique s'écrit comme ceci et x0 nouvelle coordonnée de temps a alors la dimension d'une longueur Le fait que toutes les coordonnées aient alors la même dimension ne fait que traduire l'intuition géniale d'Einstein qui fond en 1905 dans sa relativité restreinte dont la relativité générale n'est qu'une extension espace et temps dans une même entité l'espace-temps Mais alors quelle est la dimension de s ? Et bien c'est également une longueur en la divisant par la constante c et la vitesse de la lumière elle prend alors la dimension d'un temps qu'on appelle le temps propre au taux Si on pouvait doter les particules qui sont par essence commobiles appartiennent à l'hypersurface espace-temps de sorte de montre-bracelet c'est le temps qui s'écoulerait sur celle-ci qui pour nous sera la seule grandeur à laquelle nous conférons une signification physique le corollaire étant que quand cette grandeur n'est pas réelle nous sommes simplement en dehors de la physique ce que nombre de cosmologiques ont perdu de vue depuis 60 ans Je reviens sur cette expression de la métrique de Schwarzschild solution de l'équation d'Einstein dans le vide exprimée à l'aide de quatre nombres réels d'un certain choix des coordonnées désignées par les lettres T R Theta et Phi La donnée de ces quatre nombres se réfère à des points de l'hypersurface à condition que ces valeurs se situent dans le domaine d'existence déjà évoqué que le dS2 soit positif ou nul que la quantité dS soit réelle Imaginons deux points voisins correspondant à des mêmes valeurs des coordonnées Theta et Phi donc les accroissements des Theta et des Phi sont nuls Vis-à-vis de la grandeur S la distance qui sépare ces deux points est donnée par dS² égale 1-RS sur R que multiplie C2 DT2 moins DR2 sur 1-RS sur R Qu'est-ce qui me permettrait d'affirmer que DR qui est la dimension d'une longueur serait réellement la distance séparant deux points voisins et DT serait une mesure du temps qu'il a fallu pour couvrir cette même distance qu'est-ce qui me permettrait d'affirmer que le rapport DR sur DT qui est la dimension de vitesse aurait un sens physique Là est la démarche la plus délicate la plus subtile qui consiste à ne faire aucune confiance aux lettres désignant les coordonnées même et surtout si elles s'appellent R et T Un système de coordonnées ça n'est que ce qui permet de définir un observateur contemplant les phénomènes qui se déroulent dans l'espace-temps Le système des coordonnées c'est la paire de lunettes qui permet de suivre le film mais rien ne dit que celle-ci soit la bonne Or comme il y a une infinité de paire de lunettes possibles une infinité de systèmes de coordonnées possibles une infinité de façons d'observer les phénomènes donc il y a une infinité de façons de se projeter le film décrivant l'histoire de l'espace-temps et les événements qui s'y déroulent Que se passe-t-il si je donne à la coordonnée R une valeur infinie Les fractions RS sur R tendent vers 0 La métrique prend alors cette forme Or c'est justement la métrique de Lorentz qui se réfère au vide et recèle toutes les propriétés de la relativité restreinte Il est donc plausible de penser qu'en faisant tendre R à l'infini nous nous situons très loin de cette perturbation locale du champ de gravitation Donc cette métrique sous cette forme avec ses coordonnées particulières satisfait les conditions à l'infini Mais se dit Oppenheimer Comment rendre cet observateur lointain immobile ? Rien de plus simple se dit-il Je n'ai qu'à faire d'φ égale 0 dθ égale 0 dr égale 0 De plus cet observateur il est à l'infini donc le terme RS sur R disparaît Et que reste-t-il ? ds égale c dt mais ds c'est dt ou taux le temps propre en seconde donc dt égale dt donc cette variable t c'est le temps qui s'écoule sur la montre de mon observateur immobile et distant qui regarde un pavis d'un pauvre voyageur lâché en chute libre vers la sphère de Schwarzschild Il ne reste plus quand un voyageur pris dans le champ gravitationnel créé par un corps de quelques masses solaires tombe en chute libre vers sa sphère de Schwarzschild qu'a calculé la durée de sa chute mesurée sur sa montre bracelet c'est-à-dire le temps propre d'Elta Tho Oppenheimer le calcul et trouve un temps de l'ordre d'un jour C'est aussi le temps que mettra une étoile qui s'effondre sur elle-même à atteindre cette sphère de Schwarzschild qui jusque-là restait cachée sous sa surface Il ne nous reste plus maintenant que de tenter d'évaluer le temps qui s'est écoulé sur la montre au bracelet de l'observateur distant extérieur dont on pense que ce temps s'écoule au rythme de cette coordonnée T Revenons à cette relation de tout à l'heure Si je connais la valeur de S en fonction de R je peux en déduire la valeur de T en fonction de R et ça me donne ceci Ces coupes sont dans tous les manuels dans tous les bouquins dans tous les cours depuis 60 ans Prenez le temps de bien les regarder C'est ce qui correspond à la dernière phrase du résumé de l'article d'Opénelmer de 1939 Pour cet observateur extérieur le collapse de cette étoile massive semble durer à temps infini et c'est là-dessus que repose le modèle du tronnoir On est bien d'accord Tout ceci repose sur le fait que les coordonnées T et R qui sont choisies pour exprimer la solution sont les bonnes que c'est la bonne paire de lunettes Mais est-ce la bonne paire de lunettes Est-ce le bon choix du système de coordonnées De toute façon cela ne peut pas être le meilleur puisqu'il prédit en R égale R s à travers la nullité d'un dénominateur l'existence d'une singularité dont nous savons pertinemment qu'elle n'existe pas Nous vivons à une époque étrange sur le plan de la cosmologie et de la physique théorique où les scientifiques alors qu'ils ne sont pas avares en prix qu'ils s'entroquent trois très généreusement semblent avoir quelque peu perdu la capacité de se remettre en question Les connaissances ont été perdues à la place desquelles on a plaqué des interprétations complètement abracadabrantes comme cette inversion de l'espace et du temps Nous avons vu qu'une interprétation correcte avait émergé de travaux en langue allemande publiés il y a un siècle et qui jusqu'à leur traduction en 2012 et 2015 avaient tout simplement sombré dans l'oubli Revenons donc en 1924 L'anglais Arthur Eddington recherchant un moyen de faire disparaître cette pseudo-singularité sur la sphère de Schwarzschild Imagine le changement de variable que voici En haut c'est la métrique écrite avec l'ancienne coordonnée de temps Je lui ai mis l'indice S On peut l'appeler le temps de Schwarzschild En dessous la formule qui remplace ce temps T indice S par un temps T indice 1 le temps d'Eddington Bien, maintenant nous allons détailler complètement ce calcul Mais pour commencer je vais le présenter en utilisant les mutations qu'on trouve plus souvent dans les livres où cette longueur de Schwarzschild RS elle est désignée par la quantité 2m Donc voilà l'expression C'est exactement la même Et à côté je vais mettre la transformation d'Eddington où le temps de Schwarzschild TS est remplacé par TE moins 2m sur C logarithme de R sur 2m moins 1 Maintenant on va différencier Alors on sait que la dérivée d'un log d log de X c'est dx sur X En conséquence cela nous donne cette expression et simplement c'est dr sur R moins 2m En conséquence on a dts égale dte moins 2m sur C facteur de dr sur R moins 2m Puis ensuite je vais élever au carré Vous voyez on ne vous cache rien Voilà dts élevé au carré et puis maintenant on va reporter ça dans l'expression dans la métrique de Schwarzschild et ça me donne ça Alors dans cette expression j'ai ds2 égale 1 moins 2m sur R c2 dte carré Bon très bien Puis après j'ai un terme croisé moins 4mc sur R dte dr Puis après regardez les deux termes suivants j'ai deux termes en dr2 que je viens grouper Donc je regroupe mes termes en dr2 Voilà j'ai même une réduction au même dénominateur Vous voyez on ne vous épargne rien Alors voilà le résultat final Le terme en dte carré il n'a pas beaucoup changé à moins 2m sur R c2 Il y a un petit changement j'ai fait apparaître un terme croisé en moins 4mc sur R dte dr Mais regardez le terme de dr2 le coefficient c'est moins 1 plus 2m sur R entre parenthèses Alors qu'avant revenons à l'expression de cette solution géométrique avec les coordonnées de Schwarzschild et bien le coefficient de dr2 c'était moins 1 sur 1 moins 2m sur R Et là j'avais un dénominateur qui devenait nul sur la sphère de Schwarzschild lorsque R égale 2m Autrement dit nous avons fait disparaître la singularité de coordonnées sur la sphère de Schwarzschild C'est joli comme tout non ? Remplaçons 2m par R à 10s c'est à dire par le rayon de Schwarzschild Donc voilà la géométrie de Schwarzschild exprimée avec ses coordonnées initiales avec le temps t s et puis nous effectuons ce changement de coordonnées et après avec une opération qu'on pourrait presque qualifier de magique et bien voilà ce qu'on obtient Vous voyez que Eddington a réussi il n'y a plus de dénominateur qui tend vers 0 quand R tend vers RS en outre quand on fait tendre R vers l'infini cette métrique devient la métrique de Lorentz qui se réfère au vide exprimée en coordonnées sphériques donc ce nouveau jeu de coordonnées est a priori meilleur que celui de Schwarzschild alors quand il calcule le temps de chute libre avec cette nouvelle coordonnée de temps qu'est-ce qu'obtient Eddington ? et bien ce calcul Eddington ne l'a jamais fait pourquoi ? parce qu'en 1924 le problème de l'effondrement des étoiles massives en panne de carburant de fusion n'est pas à l'ordre du jour c'est une question qui ne sera soulevée qu'en 1939 par un Peinheimer je vais revenir sur cette question de positivité de DS2 et du fait que je m'impose le fait que DS soit réelle parce qu'il y a plein d'internautes qui me disent mais pourquoi est-ce que vous vous obsédez sur ce point précis tout cela va nous amener à nous pencher sur l'article publié en décembre 1916 par David Hilbert alors il faut bien vous dire qu'avant décembre 1916 c'était DS2 positif et DS réelle chez Hallstein chez Schwarzschild chez Drost chez Veil tout le monde voilà l'article de janvier 1916 de Schwarzschild le premier alors regardez l'équation variationnelle et puis DS c'est la racine carrée d'une quantité donc il y a des chances que cette quantité soit réelle quand il exprime cette solution avec sa grandeur intermédiaire grand R c'est toujours avec la signature plus moins 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 alors on sait que le 27 mai 1916 c'est à dire très peu de mois après la découverte de Schwarzschild le jeune hollandais Johannes Drost fait exactement la même découverte alors voilà son article qui est présenté dans un colloque en 1917 et qu'est-ce qu'on y trouve voyons ça de plus près et bien là encore vous avez une métrique avec une signature plus moins 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 quelques pages plus loin la métrique de Schwarzschild exactement la même que la sienne trois mois plus tard et en plus avec les mêmes notations c'est à dire avec le paramètre alpha on passe à l'article de Herman Veil de août 1917 regardons ce passage ce qui est souligné traduction à un instant donné l'observateur est en un point P les potentiels gravitationnels ont alors les valeurs GIK les DXI sont les composantes de l'élément de cette ligne d'univers représentant la façon dont il se déplace dans l'univers et on a DS2 égale somme des GIK DXI DXK positif donc on a un DS réel alors ça n'empêche pas des internautes qui regardent cette vidéo et qui disent mais pourquoi est-ce que vous vous obsédez sur cette idée du DS2 positif et alors plus loin vous avez la fonction F qui va servir justement pour écrire l'action et là il y a un passage très important sur lequel on reviendra après dans la façon de dériver les géodésiques où on voit apparaître des formulations variationnelles différentes mais équivalentes dans des passages comme celui-ci c'est préférable de retourner au texte allemand moi j'ai fait ça avec Patrick Marquet qui connaît l'allemand parfaitement donc on a bien regardé chaque mot et voilà la traduction si nous choisissons de décrire une géodésique avec un paramètre petit s en accord avec l'équation 4 l'équation 4 c'est l'équation des géodésiques qui donnait deux pages plus haut cela est alors caractérisé par le principe variationnel delta de somme de Fds égale 0 entre parenthèses mais on peut aussi partir de l'équation suivante sauf s'il s'agit de géodésiques singulières et cette équation devient delta de somme de racine de Fds égale 0 alors gardez bien ça dans un coin de votre tête parce que c'est le point important sur lequel on va discuter dans ce qui va suivre bon maintenant pour finir abordant la question de l'article de le Dick Flamme de 1916 attention sous copyright pour Springer alors regardons ce qu'il écrit lui aussi il va retrouver la solution de Schwarzschild et on est toujours dans la signature plus moins 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 une autre page et bien voyons comment il calcule les géodésiques et bien il fait une variation sur la longueur ds et voilà son équation variationnelle alors vous voyez que jusqu'en 1916 les signes dans la forme bilinaire ne changent pas c'est vraiment du plus moins 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 ds2 est positif les trajectoires sont réelles alors qu'est-ce qui s'est passé tout à coup c'est une question qui devrait intéresser l'historien des sciences comme Étienne Klein mais il est resté bloqué à Einstein un peu comme un disque c'est dommage parce qu'il devrait se pencher sur cette question en fait tout est parti de l'article de David Hilbert du 23 décembre 1916 il faudra que j'installe sur Hall un article de 50 ou 80 pages sur ça parce que c'est absolument passionnant alors le titre c'est dit Grundhagen der Physik ça veut dire les fondements de la physique alors il faut savoir une chose c'est que cet article c'est la suite d'un premier papier qu'il avait publié en 1915 et il faut savoir une chose c'est qu'à l'époque de Hilbert on ne connait que le champ gravitationnel et le champ électromagnétique donc quelqu'un qui maîtrise à la fois le champ électromagnétique et le champ gravitationnel il maîtrise toute la physique c'est vraiment l'ambition de Hilbert en 1916 Hilbert a 54 ans Einstein en a presque 20 de moins Hilbert a déjà un palmarès impressionnant avec toutes les découvertes qu'il a fait en mathématiques il vient de découvrir qu'il pouvait faire joujou avec la physique et immédiatement son ambition est maximale on peut vraiment dire que c'est la première théorie du tout enfin avant d'aborder les aspects présents dans ce papier d'Hilbert il faut se rappeler qu'en 1915 il y a un peu tous les aspects relativistes soulevés par Einstein ne sont que d'infimes perturbations personne n'imagine qu'il y ait des particules qui puissent aller à des vitesses proches de la vitesse de la lumière sauf la lumière elle-même quant aux effets de courbure quand on se base sur la seule chose disponible c'est-à-dire l'avance du péril de Mercure c'est un écart de 10-12 par rapport au newtonien ajoutons que l'espace n'évolue pas donc pour quelqu'un comme Hilbert l'espace-temps n'est qu'une variation par rapport à ce qui est immédiatement tangible c'est-à-dire un espace-temps tridimensionnel euclidien dès la première page de son manuscrit il commence par introduire un système de repérage des points w1 w2 w3 w4 et il indique w1 c'est x1 w2 x2 w3 x3 et w4 c'est i x4 autrement dit il pose d'emblée l'idée que la coordonnée temporelle w4 est de nature différente alors on retrouve les termes j-mu-nu les potentiels gravitationnels d'einstein et ce qui structure l'espace à quatre dimensions c'est sa forme quadratique g un peu plus loin il pose une suite d'inégalités qui vont déterminer ce qui s'appelera plus tard la signature alors vous avez des scalaires puis vous avez deux matrices de 2 et 3 3 mais pour avoir accès à la signature il faut un système de coordonnées dans lesquelles les termes non diagonaux disparaissent donc à ce moment là il reste ces inégalités qui entraînent immédiatement ceci et là en décembre 1916 vous avez l'acte de naissance de cette signature plus 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 moins c'est très exactement le point de départ de cette signature considérée comme moderne et là se situe une nouvelle invention d'Hilbert alors avant nous avions une métrique avec un élément de longueur et bien regardez bien pour Hilbert il y a trois cas de figure premier cas de figure la forme bilénaire est positive alors traduction ein kohenstruck un morceau de courbe le long lequel on a g positif sera appelé streik un segment et lambda égale somme de racine de g dp sera la langge der streik c'est à dire la longueur de ce segment dans les notations de ses prédécesseurs ça correspond à un ds2 négatif donc soyez bien attentifs on est en décembre 1916 Hilbert vient d'inventer les courbes du genre espace qu'il appelle segment je vous ai dit que pour Hilbert il y avait trois cas de figure alors voilà le second quand la kohenstruck le petit morceau de courbe est tel que g est négatif alors à ce moment là on aura affaire à une zeitlinie ce qui se traduit en anglais par timeline par une ligne de temps ou une courbe du genre temps et Hilbert définit la longueur sur ces éléments de courbe cette seconde longueur c'est l'intégrale taux égale somme de racine de moins g dp il est obligé de mettre un signe moins sous le radical sinon ça ne colle pas et c'est désigné comme étant le temps propre le long de cette ligne de temps de cette courbe du genre temps enfin il reste la troisième éventualité c'est à dire des portions de courbe où la forme millénaire g est nulle alors ces portions de courbe sont qualifiées de nulle lignie de ligne nulle aujourd'hui on parlera de géodésique de longueur nulle c'est précisément le nom de ces géodésiques que chemine la lumière dans l'équation 32 voilà la forme bilinéaire telle que Hilbert la conçoit dans un cas particulier très intéressant qu'ilbert introduit qu'il appelle les coordonnées grouptiennes c'est lorsque la coordonnée de temps est orientée dans le sens de la géodésique de la ligne d'univers alors à ce moment le coefficient g4-4 vaut moins 1 là vous avez les potentiels correspondant à l'espace vide de Minkowski à ce que Hilbert appelle une pseudo géométrie euglienne revisitée par Hilbert avec cette nouvelle signature plus 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 moins et désormais l'écriture moderne de cette métrique sera ds2 égale dx2 plus dy plus ds2 moins c2 dt2 je ne vois pas de raison d'avoir soudain opté pour cette écriture autre que le fait de dire Hilbert fait ça comme ça donc il doit avoir ses raisons alors faisons comme lui dans son article Hilbert introduit ce qui deviendra dans la littérature le cône de lumière Kegel en allemand ça veut dire cône et regardez il y a le nul Kegel le cône nul le cône de lumière nul parce que sa surface est zéro je ne traduis pas les phrases dans la traduction française c'est page 4 pour tenter de remettre en question cet objet qui depuis un siècle illustre tous les manuels tous les livres tous les articles ma foi je n'ai pas trouvé autre chose que d'utiliser un compte oriental donc voilà le contexte dans un lointain pays l'absurdistan le roi s'adresse à son vanier il lui dit voilà tu es mon vanier je viens de lire un article de Hilbert où il a traduit un cône à l'intérieur se trouvent les géodésiques qui expriment la causalité en bas se situent dans le passé les événements qui conditionnent l'état au point B au dessus le futur à son tour conditionné et il ajoute je t'ai fait un dessin en dehors de ce cône se trouvent les événements du genre espace c'est ça qui l'intéresse et le vanier répond bien maître mais avec quels joues dois-je tresser ton panier et le prince lui répond tiens tout est là tu tresseras le panier avec les géodésiques suivies par la lumière et il lui donne un point alors le vanier regarde et il dit mais maître je ne comprends pas tous ces joues tiennent dans un point comment puis-je créer une surface avec ça et le prince lui dit débrouille-toi l'article dit que ce sont des géodésiques de longueur nulle voilà vous réfléchirez sur tout ça je ne peux pas faire plus ou alors c'est la preuve par l'image le cône de lumière existe puisqu'on le dessine oui il y a des types qui arrivent à dessiner des trucs de surface nulle fortiches en tout cas les trous noirs existent moi j'en ai vu des tas d'images de synthèse dans la seconde partie de son article Hilbert récupère le résultat de Schwarzschild en posant ses hypothèses 1, 2, 3 et là vous avez des coordonnées qu'il a qualifient de polaires qui sont en fait des coordonnées sphériques W1, W2, W3 et vous avez W4 qui est L et vous verrez que L est imaginaire pur alors dans les lignes qui suivent vous avez sa forme bilinaire G de R n'est pas la forme c'est une fonction et puis en dessous vous avez l'hypothèse faite par Hilbert qu'avec son R étoile égale racine de GR soulignez la phrase qui accompagne cette hypothèse il écrit nous sommes également en droit d'interpréter R étoile Theta et Phi comme des coordonnées polaires même des génies des mathématiques comme Hilbert peuvent se tromper et là il fait une énorme erreur le premier à la signaler en 1989 a été le mathématicien Leonard Abrams dans un article publié dans le Canadian Journal of Physics puis ça a été repris par un autre mathématicien en 2001 l'italien Salvatore Antocci vous trouverez leurs articles dans la documentation que je mets à disposition sur mon site voilà le titre de l'article de Abrams Black Halls The Legacy of Hilbert's Error traduction les trous noirs les trous noirs l'héritage de l'erreur commise par Hilbert alors vous voyez que je ne suis pas le premier à avoir émis des doutes sur la cohérence mathématique et géométrique du modèle du trou noir parce que dans ce domaine il y a deux choses il y a les mathématiques la géométrie et puis il y a le consensus et ces articles n'ont eu aucun écho on pourrait dire que les spécialistes de la discipline n'ont pas prêté attention à ce travail d'Abraham et d'Antochi parce qu'ils ont estimé que ça n'avait pas d'intérêt alors ici vous avez la façon dont Hilbert exprime son résultat correspondant à la solution de l'équation d'Einstein sans second membre stationnaire et à symétrie sphérique nous allons extraire ce qui est important il y a d'abord la transformation de cette quatrième coordonnée petite m qui est imaginaire pur en IT ce qui donne le signe moins dans la métrique alors vous voyez donc l'origine de cette géométrie hyperbolique pour Hilbert ça vient du fait qu'il considère que la coordonnée de temps est de nature différente des coordonnées d'espace alors que le génie d'Einstein était de comprendre au contraire que tout se mesure de la même façon que la coordonnée chronologique CT correspond à des mètres vous notez au passage que la forme bilinaire obtenue par Hilbert est similaire à celle de Schwarzschild quand on identifie la grandeur intermédiaire grand R à petit R maintenant vous comprenez pourquoi aucun cosmologique ne s'est posé cette question en un siècle cela posé aurait impliqué immédiatement de penser qu'Hilbert s'était trompé pour un physicien théoricien c'est difficilement envisageable tout de suite tout de suite Hilbert identifie une singularité en R égale 0 puisqu'il y a un dénominateur qui devient nul ça peut être considéré comme l'acte de naissance de la singularité centrale ici Hilbert aperçoit un second dénominateur qui devient nul en R égale alpha donc cette région R égale alpha elle est également singulière la notion qui puisse y avoir des singularités de coordonnées n'est pas encore connue ce qui est extraordinaire c'est que Hilbert comprend complètement à l'envers le sens de la relation grand R égale petit R cube plus alpha cube plus centiètre le lien entre grand R et petit R pour lui dans cette expression grand R c'est la distance radiale c'est tout et j'ai indiqué ce qui serait passé si dans son article Schwarzschild avait exprimé la solution avec sa véritable coordonnée radiale ça lui aurait donné cette expression mais l'interprétation d'Hilbert est que en faisant cela il aurait simplement ramené la singularité en R égale alpha à l'origine en R égale 0 c'est ce qu'il indique dans une note de bas de page alors je traduis ramener cette singularité en R égale alpha à l'origine à l'aide d'une transformation comme le fait Schwarzschild ne me paraît pas utile d'autant plus qu'il existe des façons de faire beaucoup plus simples alors il y a un point commun à toutes ces approches c'est l'outil calcul variationnel extrêmement puissant dans l'article de Hilbert voilà comment le problème variationnel est présenté à moi que vous ne soyez déjà à l'aise dans toutes ces questions si vous voulez vraiment comprendre ce qui va suivre allez voir ma vidéo Janus27 en cliquant sur le lien qui est sur la page d'accueil de mon site dans lequel j'explique 1. ce que c'est qu'une action 2. ce qu'est le calcul variationnel ensuite vous allez dans le site de Savoir sans frontière vous cliquez sur le drapeau français qui vous envoie vers les fichiers qui sont en langue française là vous choisissez le fichier 40 le fantastique voyage de Nicolas Bourbakov et dans cet album à partir de la page 14 jusqu'à la page 43 on vous expliquera comment à partir d'un problème de film de Savon on débouche sur un problème variationnel et sur les équations de Lagrange maintenant pour continuer je suis obligé de supposer que vous avez assimilé tout ça bien alors on a un ensemble de fonctions gminu qui ont des valeurs en tout point xi de l'espace temps ces fonctions constituent une métrique à partir de laquelle on peut calculer un élément de longueur élémentaire selon la forme bilinéaire ds2 égale gminu dxmu dxnu alors en prenant la racine on a ds et la longueur mesurée le long d'un arc reliant deux points plomb les p1 et p2 c'est somme de p1 à p2 de ds c'est à dire somme de p1 à p2 de racine de gminu dxmu dxnu appliquant ça à la métrique de schwarzschild avec les coordonnées de schwarzschild par exemple on obtient ceci je vais remettre cette dernière formule en haut de l'écran et ça pour la longueur de l'arc joignant les points p1 et p2 je vais paramétrer les coordonnées t r t ta fi avec le paramètre s ensuite j'appelle t point r point t ta point et phi point les dérivés d r sur d s d t sur d s d t ta sur d s et d phi sur d s je mets d s2 en facteur je le sors du signe sous radical et à ce moment là j'ai l'expression d'un élément longueur avec la racine dans laquelle j'ai les coordonnées t r t ta fi et puis leur dérivée t point r point t ta point phi point j'effectue alors une variation delta en gardant les points p1 et p2 fixe mais cette variation porte sur une variation de l'arc qui joint ces deux points je transporte ma formule en haut de l'écran la racine carrée c'est une fonction de r de t ta fi et également de t point r point t ta point phi point donc c'est une fonction f de x i x i point alors si vous avez assimilé ce qui se trouve dans les aventures de Nicolas Bourbacov et bien vous savez que cette équation variationnelle conduite aux équations de Lagrange qui sont d sur d s avec des droits de dérivée partielle de f par rapport à x i point avec des dérondes égale dérondes de f sur dérondes de x i et ce sont ces équations de Lagrange qui nous donnent les solutions x i de s paramétriques qui représentent les géodésiques alors voyons ce que fait Hilbert lorsqu'il cherche les géodésiques de la solution de Schwarzschild voilà son équation aux variations il appelle son paramètre p au lieu de la pléhèse ça c'est pas un problème donc dr sur dp c'est r point dθ sur dp c'est θ point dphi sur dp c'est phi point et dt sur dp c'est t point alpha c'est 2m c'est la moyenne Schwarzschild bon arrangeons un petit peu tout ça alors qu'est-ce que je vois dans cette expression les signes sont inversés mais ça c'est pas un problème regardez l'équation variationnelle il est clair que si je change f en moins f j'obtiendrai les mêmes équations de Lagrange par contre en haut j'ai une racine carrée mais il n'y en a pas dans l'équation variationnelle de Hilbert alors tout se passe comme s'il avait construit son équation variationnelle en écrivant une intégrale avec ds carré et f carré au lieu de ds et f là il exploite une propriété des équations aux variations qui ne se donne pas la peine de préciser qui fait que lorsqu'on prend f ou f carré le résultat est le même on obtient les mêmes équations de Lagrange c'est une propriété des équations variationnelles en fait cette propriété des équations aux variations est beaucoup plus générale on peut remplacer cette fonction grand f par une fonction petit f de grand f à condition qu'elle soit monotone alors ça peut être la racine carrée le carré la puissance 3,5 tout ce qu'on veut et tout cela donne les mêmes équations de Lagrange et vous trouverez tout ça expliqué par 55 dans le Adler chiffre à Basin donc si on veut calculer les géodésiques c'est beaucoup plus commode au point de vue calcul de partir de ds carré que de partir de ds on obtient le même résultat mais alors me direz-vous où est la différence entre les deux approches et bien quand on prend l'approche d'en haut on cherche à calculer des géodésiques sur des courbes qui ont une longueur réelle alors je rappelle que cette mesure de longueur et bien c'est le temps propre alors on pourra très bien utiliser la formule du bas c'est-à-dire le carré pour calculer les géodésiques mais on trouvera des arcs des géodésiques qui ont des parties où le temps propre sera réel et d'autres où le temps propre sera imaginaire puisqu'on a une contrainte sur le fait que la quantité sous-radicale doit être positive en résumé si on vous dit écrire la métrique avec des signes plus, moins, moins, moins ou avec des signes plus, 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 moins ça ne change rien puisqu'on écrit la même équation aux variations qui débouche sur les mêmes équations de Lagrange non, ça n'est pas la même chose car avec la première écriture on introduit la contrainte DS2 positif ou nul pour que le temps propre DS soit réel nos géodésiques appartiennent alors au monde des réels avec la seconde écriture on fait l'impasse sur cette contrainte et on transporte le problème de physique dans le monde des complexes avec un temps propre qui peut être imaginaire cela devient alors un mélange de physique et de métaphysique or quand on mélange la physique et la métaphysique ça porte un nom ça s'appelle de la pataphysique comme Gilles D'Agostini a aussi traduit le premier papier de Hilbert sur les fondements de la physique celui de 1915 je vais pouvoir vous en parler Laurent est en train de le vérifier et j'espère qu'au moment où cette vidéo sera en ligne vous pourrez télécharger la version française ce qui vous évitera de payer à la maison Springer parce que la version anglaise est sous copyright attention alors cet article de Hilbert sur les fondements de la physique de 1915 il est encore plus passionnant que le second parce que quand on le regarde un peu avec précision on comprend ce qu'Hilbert avait derrière la tête quand il a écrit tout ça il faut avoir l'œil de Sherlock Holmes pour lire ça et c'est un fantastique problème pour un historien des sciences alors qu'est-ce qu'on trouve tout de suite dans cet article j'ai traduit on a des coordonnées W indice S avec S prenant les valeurs 1, 2, 3, 4 qui permettent de repérer des points dans l'univers vous avez bien vu ce sont des coordonnées W S et là vous explorez l'ensemble de l'article ce que j'avais fait immédiatement vous ne trouverez nulle part à la lettre X on est dans le système de coordonnées W alors quelle est la signature la signature ce sont les signes des 4 termes de la métrique de fond alors dans la relativité générale c'est DS2 c2 dt2 moins dx2 moins dy2 moins dz2 donc c'est une signature plus moins 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 alors qu'est-ce qu'on voit dans l'article alors quand mu est différent de nu c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la diagonale et bien g mu nu est nul par contre les termes de la diagonale g mu mu ils valent tous 1 donc la signature c'est plus 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 4 plus donc l'univers primitif de Hilbert est elliptique et non pas hyperbolique alors on ne saurait parler de Big Bang comme dirait François Sconde puisque pour Hilbert l'univers n'évolue pas dans l'article de 1915 on est avant la création Dieu est simplement en train de planter le décor le temps n'est pas encore apparu on trouve ça dans l'article de 1916 et l'instant initial c'est x4 égale 0 mais on pourrait dire qu'au moment du Big Bang la géométrie de l'univers est elliptique et ça disons que ça ferait bien plaisir aux deux autres là-haut mais cet univers possède des courbures puisqu'il a des potentiels gravitationnels gémenus peu différents de 1 parce que pour Hilbert la courbure c'est une faible variation par rapport à l'état euclidien ce champ de courbure détermine la force de gravitation et cet univers n'est pas homogène alors dans ce fouillé de grotte de mouche comme dirait mon épouse et bien on discerne un tenseur de Ricci K-minu alors on est plus habitué à la lettre R grand R majuscule pour nous le tenseur de Ricci c'est grand R-minu et puis alors somme de G-minu K-minu c'est K à ce qui est un scalaire et ça c'est le scalaire de Ricci qu'on désigne par la lettre R ensuite regardez plus haut on a une lettre grand H c'est un scalaire grand H c'est K plus L c'est à dire le scalaire de Ricci plus grand L qui est le Lagrangien de la matière donc H regardons au début de l'article de Hilbert vous voyez en haut à droite souligné en rouge Weltfunktion c'est la fonction d'univers alors qu'est-ce qu'on fait avec une fonction d'univers et bien on calcule une intégrale et cette intégrale c'est l'action et en faisant une variation on obtiendra l'équation de champ et immédiatement Hilbert rappelle sous la forme de théorème la façon avec laquelle en prenant une action avec J au lieu de H et bien quand on fait une variation delta et bien on va arriver aux équations de Lagrange là ces quelques minutes s'adressent à un historien des sciences comme Étienne Klein mais Étienne va voir ça là c'est l'histoire des sciences en direct et regarde ce qui va sortir quelques crottes de bouche plus loin Hilbert a effectué son calcul de variation et qu'est-ce qu'il obtient l'équation de 21 et bien qu'est-ce que c'est que l'équation de 21 c'est l'équation de Charles Einstein je vous montre je commence par remplacer le K majuscule par R majuscule de façon à faire apparaître le scalaire de Ricci et le tenseur de Ricci R menu alors racine de G G c'est le déterminant de la métrique alors remarquez qu'Hilbert prend racine de G et pas racine de moins G parce que dans son univers elliptique le déterminant G est positif racine de G que multiplie le scalaire de Ricci c'est une densité lagrangienne fabriquée à partir du scalaire de Ricci alors le crochet indique qu'on a fait une variation alors quand on a fait une variation regardez à droite ça fait racine de G et vous retrouvez R menu moins 1 demi de R G menu ça c'est le premier membre de l'équation d'Einstein on transporte ce résultat vers l'équation 21 qui devient ceci alors dans cette équation le terme des rondes de racine de G grand L sur des rondes de G menu c'est le résultat de la variation de la densité de la lagrangienne racine de G grand L où L c'est lagrangienne la matière et ça ça n'est rien d'autre au facteur racine de G près de la définition du tenseur énergie matière T menu alors il ne reste plus qu'à porter ça dans l'équation 21 regardez ce que ça donne voilà et là il ne me reste plus qu'à diviser les deux membres par racine de G et qu'est-ce que j'obtiens ce qui n'est rien d'autre que l'équation de champ d'Albert Einstein alors que s'est-il passé et bien le mathématicien David Hilbert a déposé son papier avec son équation du champ le 20 novembre 1915 dans un article scientifique qui a le titre dit Grundergenner physique les fondements de la physique mais surtout il y a la date de dépôt j'ai souligné c'est le 20 novembre 1915 toujours en novembre 1915 Einstein se pointe avec un papier dit l'équation de champ de la gravitation avec la même équation que celle d'Albert seulement il a des pauses de 25 Hilbert l'a coiffé au poteau alors on pourrait dire oui mais c'est pas le même espace-temps l'espace-temps d'Albert il a une signature plus 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 il n'y a pas de géolésique de longueur nulle en particulier il n'y a pas de lumière il y a des planètes il y a un champ mais la lumière est absente de l'espace-temps de Hilbert mais Hilbert est un homme profondément logique en plus il est protestant et croyant alors il est allé voir dans la Bible voilà et il est allé voir dans la Genèse alors je regarde dans la Bible dans la Genèse et qu'est-ce que je lis et bien au commencement Dieu avait créé le ciel et la terre c'est-à-dire l'espace et les planètes or la terre n'était que solitude et chaos des ténèbres couvraient la surface de l'abîme il n'y avait pas de lumière et le souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux Dieu dit que la lumière soit et c'est là qu'on passe de l'espace-temps de Hilbert à l'espace-temps d'Einstein il apparaît des géolésiques de longueur nulle donc des photons donc la lumière et la lumière fut Dieu considéra que la lumière était bonne il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres etc. Alors cette petite digression dans l'article de 1915 nous a permis de comprendre comment Hilbert avait abordé le problème en 1916 avec ses coordonnées W1, W2, W3, W4 alors on pourrait dire mais est-ce qu'avec cette équation de champ et cet espace tangent qui est un espace euclidien et pas un espace de Minkowski est-ce que j'arrive à modéliser la trajectoire des planètes et l'avance du péril et l'île de Mercure et bien parfaitement il suffit pour Hilbert de faire l'hypothèse d'une métrique qui est invariante par rapport aux coordonnées W1, W2, W3 c'est-à-dire une symétrie sphérique et puis qui soit invariante vis-à-vis de sa quatrième coordonnée W4 alors bien sûr il introduit des coordonnées sphériques avec des angles détaillifiés mais c'est sur ses coordonnées spatiales W1, W2, W3 la quatrième coordonnée c'est toujours W4 qu'il appelle L et l'espace-temps de Hilbert a toujours une géométrie elliptique regardez sa forme bilénaire en DR2 Dθ2, Dφ2 et DL2 il n'y a que des plus pour ceux pour qui la géométrie différentielle n'a plus de secret ça c'est l'équation des géométriques les plus générales elles sont écrites avec ses coordonnées W entre les deux parenthèses vous avez ces espèces de machins à trois pattes qui sont les symboles de Christoffel plus généralement Hilbert effectue tous les calculs avec ses coordonnées W1, W2, W3, W4 et son espace elliptique et là vous reconnaissez l'action une intégrale dans laquelle figure un terme en L.² et juste en dessous les quatre équations de Lagrange et la quatrième est faite avec la coordonnée l et pas avec le temps qu'est-ce que tout cela signifie ? et bien simplement que l'équation de champ que Hilbert avait publiée le 20 novembre 1915 c'est parfaitement fonctionnel elle lui permet de calculer l'avance du péril Mercure par exemple même en restant dans son système de coordonnées W1, W2, W3, W4 il peut très bien calculer les trajectoires géodésiques et les tracées dans ce papier du 23 décembre 1916 quand il reprend la solution de Schwarzschild il l'exprime avec la coordonnée T mais en fait il venait de l'obtenir avec ses coordonnées R, Theta, Phi et L modulant l'erreur qui a été signalée par Abrams et Anthocci et ce résultat c'est une métrique de signature plus, 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 plus gardez bien une chose en tête en relativité générale les points masse, les particules, les photons ça n'existe pas on n'a que des champs que des fonctions continues et des trajectoires géodésiques revenons à la vision que Hilbert a de l'univers pour lui l'espace préexiste puis quand Dieu crée le monde il inscrit dans cet espace les trajectoires géodésiques alors des ellipses pour les planètes avec une avance du périmélie éventuellement des trajectoires hyperboliques pour les comètes cet espace est elliptique puis en faisant L égalité il fait apparaître une variable temps la géométrie devient hyperbolique on a des géodésiques de longueur nulle sur lesquelles la lumière va pouvoir circuler c'est le fiat luxe mais tout cela n'est qu'un aménagement vis-à-vis d'un espace premier qui est elliptique vous devez vous demander pourquoi j'ai tellement insisté sur ces deux articles du mathématicien David Hilbert de 1915 et 1916 et bien parce que c'est à lui qu'on doit cette aversion du signe de la signature dans la métrique qui fait que les théoriciens d'aujourd'hui ont complètement perdu ce fil conducteur ce garde-fou d'un DS2 positif et d'un temps propre réel ce faisant Hilbert a projeté la géométrie dans le domaine des complexes est-ce qu'il s'est posé la question ? c'est pas sûr et la limite il s'en fout hyperdument le résultat de ce discours a été de planter dans la tête des gens une collection d'idées fausses depuis un siècle bien on va passer aux travaux pratiques maintenant alors vous avez vu qu'on était parti de la métrique de Schwarzschild exprimée avec ses coordonnées de Schwarzschild ensuite on avait appliqué le changement de variables d'Eddington qui nous avait amené à la métrique sous cette forme avec ce qu'on avait appelé les coordonnées d'Eddington maintenant je vous propose qu'on calcule le système des géodésiques vous allez voir que c'est pas très compliqué même si on a fait disparaître la singularité de coordonnées en r égale rs on a toujours la même contrainte pour avoir un élément de longueur réelle à temps propre au réel prenons un point de l'hypersurface où phi égale constante theta égale constante r égale constante il reste ds2 égale 1 moins rs sur r c2 n'est t2 cela c'est positif ou nul que si r est supérieur ou égal à rs alors vous vous rappelez la marche à suivre à partir de cette métrique on calcule la longueur d'un arc de courbe joignant p1 x p2 ensuite on fait apparaître les fonctions t point, r point, theta point et phi point quand on a fait ça on effectue une variation qui est symbolisée par la lettre delta ensuite on annule cette variation c'est à dire qu'on écrit une équation variationnelle et vous vous rappelez qu'en gardant toujours en tête cette contrainte liée au fait qu'on est un radical et bien on remplace la racine carrée par ce qui est en dessous ce qui fait que cette quantité mise entre ces crochets devenait notre fonction de Lagrange à partir de laquelle on va construire les équations de Lagrange qui vont être les équations des géodésiques on peut montrer que les géodésiques se situent dans des plans donc commençons par prendre un plan particulier theta et gale pi sur 2 alors l'équation des géodésiques va sur cette fonction de Lagrange écrivons la première équation de Lagrange par rapport à la variable phi c'est donc d sur ds de df sur d phi point égale df sur d phi égale 0 autrement dit d sur ds de r2 phi point égale 0 donc r2 r phi point égale une constante appelons-la h et là on retrouve l'une des trois lois de Kepler qui se réfère à un point masse tournant autour d'un objet de masse m comme quoi les aires balayées ici en bleu pendant un même intervalle de temps sont égales sauf qu'ici c'est un intervalle de temps propre delta s et que les trajectoires sont des quasi-ellipses mais la loi est toujours valable passons au terme de la métrique contenant t points alors j'ai des rondes sur des rondes de t points de la quantité entre crochets ce qui me donne ceci je pense à dériver par rapport à s une quantité qui est égale à 0 puisque la métrique ne dépend pas de la variabilité donc la quantité entre crochets est constante j'introduis une deuxième constante de ces géodésiques que je vais appeler lambda comme on a pris θ égal pi sur 2 on est dans des géodésiques qui dépendent de trois variables le temps et puis le rayon et lambda pour compléter il me faudrait une troisième équation alors je pourrais écrire l'équation de Lagrange avec la variable r mais j'ai beaucoup plus simple comme je suis une géodésique je sais que le ds2 est donné par la formule qui est en haut alors je divise les deux membres par ds² et je pièce aussi et voilà ma troisième équation on voit que mes géodésiques dépendent de deux paramètres lambda et h et lorsqu'on prend h égale 0 et bien à ce moment là ce sont les géodésiques radiales dans la dernière équation je vais passer rsc sur rr point à droite et je me sers de cette équation ainsi que du r2 phi point égal h et j'injecte tout ça dans la première équation alors ça me donne ceci alors je vais multiplier les deux côtés par un 1 moins rs sur r qui multiplie c2 et ça me donne ceci maintenant je développe tout ça j'ai des termes qui s'en vont et finalement je peux extraire r point carré égal etc etc et même la valeur de r point alors r point c'est r sur ds et puis regardons la deuxième équation la r2 phi point égal h mais phi point c'est d phi sur ds égal h sur r2 alors il ne me reste plus qu'à combiner les deux pour avoir d phi fonction de dr ou si on préfère l'angle polaire phi fonction d'une intégrale en r et là je vous conseille de construire un petit programme alors vous avez des valeurs lambda et h puis vous prenez une valeur R0 et à ce moment là vous calculez les trajectoires relativistes alors qu'est-ce que nous venons de faire et bien nous avons calculé les géodésiques de la métrique correspondant à la solution de Schwarzschild exprimée dans les coordonnées d'Eddington mais là une surprise nous attend si on refait le même calcul avec cette géométrie de Schwarzschild exprimée dans ses coordonnées initiales avec le temps de Schwarzschild on obtiendra exactement la même formule et la raison est simple c'est parce que ce changement de variable n'affecte que la variable temps les coordonnées d'espaces R, θ et phi resteront inchangées alors bien sûr vous avez vu qu'on avait tracé des géodésiques planes c'est-à-dire qu'on avait un espace de trois dimensions on a la projection θ phi et puis il y a la coordonnée de temps ce qui fait quand on fera des images tridimensionnelles de ces géodésiques si leur projection sur le plan R, phi sera la même par contre en 3D on aura des courbes différentes bien je suppose que vous avez fait votre petit programme d'ordinateur pour tracer ces courbes vous mettez des valeurs à lambda et à h et puis vous avez un rayon 1 qui est par exemple un rayon de Schwarzschild et vous commencez par examiner des trajectoires de points masse qui circulent en dehors du rayon de Schwarzschild ça c'est un tracé que j'avais fait il y a 30 ans et vous voyez les trajectoires du genre ellipse avec avance du Périeli empruntées au livre de Chandrasekhar ici vous avez une trajectoire du genre hyperbole si vous faites vous-même vos petits programmes de tracés de courbes vous verrez qu'on peut faire que les géodésiques se recoupent mais c'est pas ça qui va nous intéresser il est facile d'ajuster les paramètres pour faire en sorte que la géodésique entre en contact avec le cercle qui figure la sphère de Schwarzschild et là énorme surprise elle se prolonge et elle tombe en spirale jusqu'au centre l'approche d'Einstein a consisté à proposer que les géodésiques construites à partir d'une solution métrique de son équation de champ puissent correspondre à des trajectoires d'atomes ou de planètes considérées comme des points masse des trajets la long desquels on mesure une longueur S qui est a priori un réel maintenant tout dépend comment on définit les géodésiques si les géodésiques sont des courbes la long duquel le trajet S considéré comme réel est minimal alors à ce moment-là on utilisera cette fonction de Lagrange grâce à la technique du calcul variationnel on pourra construire les équations de Lagrange à partir desquelles on obtiendra des géodésiques mais on sera obligé de garder cette contrainte qui garde la quantité sous radicale positive c'est-à-dire qu'on ne prendra pas en considération des portions de courbe telles que r soit inférieure à rs mais si je prends maintenant cette fonction comme fonction de Lagrange je change les règles du jeu il se trouve que j'obtiendrai les mêmes équations de Lagrange mais par contre le formalisme du calcul variationnel se moque éperdument du fait que cette fonction soit positive ou négative donc je vais apparaître des portions de géodésiques qui relèvent d'une métaphysique et le long desquelles le trajet soit imaginaire pur donc c'est pas de la physique donc je dois les enlever mais alors vous me direz qu'est-ce qui se passe la géodésique s'arrête sur la sphère de Schwarzschild je vous rappelle qu'on est dans une projection 2D de la trajectoire spatiale donc si j'inscris maintenant cette trajectoire sur une surface de flammes je tiens ceci et si je décide de la prolonger sur l'autre nappe et bien à ce moment-là j'aurai une continuité de cette géodésique sur sa projection spatiale ce qui se traduira par une cassure quand je projette en 2D mais là encore cette continuité est une illusion car une géodésique ce n'est pas une courbe qui s'inscrit dans du 3D mais dans du 4D autrement dit le tracé de la géodésique dans l'espace 4D dimensionnel correspond-il à une continuité on envisagera cette question tout à l'heure mais revenons à notre tracé en 2D nous allons maintenant compléter cette géodésique par ce deuxième arc de courbe et vous voyez maintenant ça ne vous paraît plus aussi choquant que tout à l'heure ceci étant nous avons prolongé la géodésique sur la seconde nappe de la surface de flammes mais est-ce logique ? alors dans un premier temps nous avons considéré que sur cette seconde nappe d'accord avec Armand Veil l'accord de mes temps était inversé maintenant nous allons nous allons devoir faire intervenir un second point qui a été découvert en 1970 par le mathématicien français Jean-Marie Souriot dans son ouvrage Structure des systèmes dynamiques les travaux de Souriot correspondent à ce qu'on appelle la physique mathématique ils ne se sont propagés en physique théorique que lentement parce qu'ils ont été initialement rédigés tous en français et la traduction en langue anglaise n'est intervue qu'en 1997 c'est-à-dire 27 ans plus tard le mathématicien Souriot avec le mathématicien américain Bertram Costant et le mathématicien russe Alexandre Kirillov ont été ceux qui ont développé ce qu'on appelle la géométrie symplectique toute la puissance de cet outil se révèle lorsqu'il permet de faire apparaître les objets essentiels comme la masse l'énergie l'impulsion le spin comme des grandeurs purement géométriques et permet également de comprendre le sens des symétries si les contributions de l'américain Costant et du russe Kirillov sont évidemment importantes le lien avec la physique a été essentiellement construit par Jean-Marie Souriot il est très rare qu'un scientifique puisse s'affirmer à la fois comme étant un grand mathématicien et un grand physicien nombre de domaines de la physique ont reçu un support mathématique extrêmement solide et méritent alors le qualificatif de physique mathématique on ne peut pas en dire autant du développement de la physique théorique depuis les années 60 de l'astrophysique et de la cosmologie avec la théorie des cordes les cordes cosmiques la matière noire l'énergie noire et le modèle du trou noir vis-à-vis duquel des gens comme Souriot Lichnerowitz et Grotendik manifestaient le plus grand scepticisme Souriot quant à lui n'hésitait pas à déclarer que la cosmologie et la physique théorique étaient devenus de vastes hôpitaux psychiatriques où c'était les fous qui avaient pris le pouvoir revenons maintenant à l'interprétation donnée par Jean-Marie Souriot dans son ouvrage des différentes symétries la P-symétrie correspondant à l'inversion des coordonnées d'espace et la T-symétrie à l'inversion de la coordonnée de temps En tant que résultat de cette théorie des groupes dynamiques ce travail de Souriot se débouche sur un théorème qui montre que l'inversion de la coordonnée de temps entraîne l'inversion de l'énergie et de la masse Allons voir les phrases exactes La formule 1467 qui est celle de la page précédente montre que l'inversion temporelle IT change le signe de l'énergie donc de la masse par conséquent elle transforme tout mouvement d'une particule de masse M en mouvement d'une particule de masse moins M et cela vaut pour la masse gravitationnelle celle qui correspond à la contribution de cette masse au champ gravitationnel et à la masse inertielle par application du principe d'équivalence qui traduit la façon dont la particule réagit quand elle est soumise à une force quelconque et ici à une force d'origine gravitationnelle or cette force gravitationnelle au départ elle est liée à une masse grand M si nous venons nous concentrer sur la projection dans l'espace des géodésiques c'est-à-dire sur les trajectoires R-phi il sera plus simple puisqu'on sait que cela donne le même résultat de se concentrer sur la formulation de la géométrie de Schwarzschild donnée dans son système de coordonnées initiales voilà donc cette formulation de la solution de la solution géométrique de l'équation d'Einstein sans second membre où α est une simple constante d'intégration qui peut être aussi bien positive que négative alors dans la nappe supérieure α devient le rayon de Schwarzschild qui est égal à 2gm sur ces deux m étant la masse qui est censée créer le champ pour rendre compte du comportement du point masse lorsqu'il est passé sur l'autre nappe lorsqu'il a franchi la sphère Schwarzschild et que sa masse inertielle s'est inversée et bien à ce moment-là sa trajectoire se déduira de la métrique où m a été changé en moins m vous pourrez de nouveau calculer les trajectoires R-phi en écrivant les équations de Lagrange basées sur cette nouvelle forme biliénière et vous ne serez pas étonné de voir que vous obtenez la même formule sauf dans le radical qui se trouve au déminateur qu'au lieu d'avoir moins RS sur R vous aurez plus RS sur R vous n'aurez donc qu'un signe à changer dans le programme d'ordinateur que vous aurez constitué et vous n'obtiendrez à ce moment-là que des trajectoires de type hyperbolique alors soit elle ne rentre pas à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild soit justement vous avez une branche virtuelle qui pénètre à l'intérieur de la sphère Schwarzschild virtuelle parce que bien qu'elle soit solution de la fonction de la grange que vous avez choisie et bien vous savez que l'élément de longueur à ce moment-là est imaginaire pur alors maintenant pour avoir la projection R phi complète de la trajectoire vous devez combiner avec une géodésique issue de cette métrique avec cette équation et ça vous donnera ceci pour que les paramètres des deux portions de trajectoire soient adaptés il faudra que la trajectoire donne l'impression de se réfléchir sur le cercle figurant la surface de Schwarzschild ce faisant vous pourriez avoir l'impression d'avoir construit un magnifique modèle de wormhole de trous de verre permettant de passer d'un feuillet à l'autre mais qu'est-ce qui donnerait naissance de telle structure nous préférerons par la suite repartir de considérations liées à la physique toujours est-il que nous montrons que la trajectoire géodésique ne s'inscrit pas dans cette seconde partie de la surface de Flamm en 1916 le jeune Ludwig Flamm avait construit la méridienne de sa surface en partant de la solution métrique donnée par Schwarzschild puis il avait étudié la géométrie de l'hypersurface à trois dimensions correspondant à T égale constante ensuite il était passé au géodésique situé dans le plan T égale pi sur 2 puis il avait envisagé la méridienne correspondant à phi égale constante il avait ensuite effectué un plongement dans R3 en écrivant que ds2 et bien c'est dr2 plus dz2 pour obtenir l'équation différentielle de ce qui s'appellerait désormais la surface de Flamm dont voici l'équation et qui correspond à la rotation d'une parabole autour de l'axe au z donc il n'y a plus qu'à utiliser cette technique en utilisant la métrique qui est attachée à la seconde nappe pour construire ce qui complétera cette surface de Flamm et vous êtes curieux de savoir quel va en être le résultat alors on considère l'hypersurface à trois dimensions puis les coupes correspondant à θ égale constante puis on se dit qu'on va plonger cette surface dans R3 en faisant ds2 égale dr2 plus dz2 alors en se plaçant dans un plan phi égale constante on devrait avoir l'équation différentielle qui va nous permettre d'obtenir la méridienne de cette surface mais là mauvaise surprise dz2 est négatif alors qu'est-ce que ça veut dire ? cela veut dire que ce n'est pas parce que vous donnerez un objet géométrique défini à l'aide du métrique elliptique c'est-à-dire avec des signes plus que vous pourrez automatiquement le plonger dans un espace qui vient dimension inférieure il n'empêche que les géodésiques de cette hypersurface sont L donc cette hypersurface 4D existe bel et bien mais qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature ? et bien en 1983 le prix Nobel Chandrazeka publie un livre qui s'appelle La théorie mathématique des trous noirs dans ce livre il y a évidemment tout un chapitre consacré à l'espace-temps de Schwarzschild alors qu'est-ce qu'on trouve ? et bien pour Chandrazeka le Lagrangien c'est ça alors vous voyez qu'il ne s'embarrasse pas de la racine carrée je ne pense même pas qu'il soit au courant de ce subtil distinguo mais avec un tel Lagrangien évidemment il va trouver les trajectoires géodésiques qui se prolongent en spiralant jusqu'au centre du trou noir et là où il fait fort c'est qu'il arrive même à qualifier ces géodésiques de timelines c'est-à-dire de géodésiques du genre temps arriver à construire des géodésiques du genre temps à l'intérieur du trou noir ça c'est quelque chose mais Chandrazeka adhère totalement à cette idée selon laquelle à l'intérieur du trou noir les coordonnées d'espace et de temps échangent leurs rôles respectifs pour cela il suffit de vous référer à sa figure en abscisse la coordonnée r et puis en ordonnée la coordonnée t et évidemment r égale 2m c'est la sphère de Schwarzschild les courbes représentent les géodésiques suivies par les photons qui sont au passage de longueur nulle voire ce que j'ai dit plus haut vous remarquerez aussi une chose c'est que ces géodésiques ont une forte discontinuité à la traversée de la sphère Schwarzschild et vous voyez surtout comment à l'intérieur du trou noir le cône de lumière bascule de 90 degrés le temps se met à avancer en crabe il est intéressant de continuer à décrypter cette figure qui correspond au schéma classique du trou noir considérons un photon qui serait émis d'un point situé au voisinage du centre du trou noir il atteindrait ainsi la sphère de Schwarzschild en un temps infini de l'autre côté il la quitte également en un temps infini la géodésique présente donc une première discontinuité temporelle regardons maintenant ce qu'il en est de la vitesse de la lumière alors voilà la géométrie de Schwarzschild exprimée avec les coordonnées classiques les photons suivent par définition les géodésiques de longueur nulle donc je fais ds égale 0 ensuite je prends des trajectoires radiales alors je fais des thétats et des phi égale 0 donc ça me donne à l'extérieur du trou noir une vitesse du photon V à 10 phi égale plus ou moins c facteur de r moins r s sur r donc quand r tend vers l'infini la vitesse du photon tend vers plus ou moins c inversement quand je prends un photon qui est très près de la surface de Schwarzschild qu'il veuille s'en éloigner ou pénétrer à l'intérieur et bien sa vitesse tend vers 0 vous voyez au passage comment évolue le cône de lumière et bien au fur et à mesure qu'on se rapproche de la sphère de Schwarzschild il se refaime complètement en devenant un segment et comme les particules ne veulent pas aller plus vite que la vitesse de la lumière et bien immédiatement à l'extérieur de la sphère de Schwarzschild elles vont toutes à la vitesse de la lumière qui tend vers 0 maintenant situons-nous à l'intérieur du trou noir alors là comme les coordonnées de temps et d'espace commutent et bien la vitesse de la lumière je suppose c'est plus dR sur dt mais dt sur dr et ça se mesure en secondes par mètre alors suivons ce que dit cette formule lorsqu'on est à l'intérieur du trou noir et qu'on est près de la sphère Schwarzschild qu'est-ce que ça nous donne et bien la vitesse de la lumière est plus ou moins l'infini corrélativement le cône de lumière près d'une sphère Schwarzschild à l'intérieur de celle-ci s'ouvre complètement et devient un disque pour clore le tout nous allons maintenant nous approcher de la singularité centrale qui est tapie au centre du trou noir pour voir comment se comportent les photons alors ma foi ce photon qu'il la quitte ou qu'il parvienne à cette singularité tout cela s'effectue en un temps fini puisque ce temps comme l'explique si bien Kip Thorne dans le livre gravitation et bien c'est R un temps qui s'exprime en mètre donc le photon atteint la singularité centrale ou la quitte en un temps qui vaut R à 16 alors voyons maintenant quelle est sa vitesse au voisinage de la singularité centrale et bien cette vitesse de même que celle des particules qui sont avoisinantes tend vers 0 alors concernant ces photons résumons lorsqu'ils franchissent la sphère de Schwarzschild il y a d'abord une discontinuité temporelle des G2 et puis la vitesse de lumière passe brutalement de plus l'infini à 0 vous êtes déconcerté et bien le trou noir comme dirait Kipling c'est grosse astuce et force magie Chandrasekhar qui de toute évidence ne voit pas dans l'espace accorde une confiance absolue au formalisme on trouve dans son livre de très beaux théorèmes de lui ou d'autres gens très bien concernant la stabilité des orbites quand en 1963 le néo-zélandais Roy Kerr construit la première solution non plus à symétrie sphérique mais axi-symétrique de l'équation d'Einstein voici ce qu'écrit à ce propos Chandrasekhar de toute ma vie de scientifique longue de 45 ans ma plus intense expérience a été de réaliser que la solution exacte des équations d'Einstein de la relativité générale découverte par le mathématicien néo-zélandais Roy Kerr fournit une représentation absolument exacte d'une quantité innombrable de trous noirs qui peuplent l'univers ce frisson ressenti devant la beauté le fait incroyable qu'une découverte résultant d'une recherche d'esthétique en mathématiques trouve son reflet exact dans la nature me perçoit que la beauté est ce à quoi l'esprit humain est sensible dans ce qu'il a de plus fondamental et de plus profond pour cet Indien on a l'impression que c'est un véritable contact avec un Nirvana mathématique alors vous comprenez que vouloir prendre le contre-pied de tout ça c'est pas gagné ce qui est commun à tous ces gens c'est qu'ils n'ont aucun recul par rapport au fait que les coordonnées ne sont que de simples nombres une solution de l'équation de Charles d'Einstein c'est une hypersurface sur laquelle une métrique donne un moyen de calculer une longueur s alors il y a trois façons de procéder on peut suivre ce qu'on appelle une ligne d'univers alors à ce moment là s c'est le temps propre et puis parmi toutes ces possibilités il y a également le fait de considérer l'immobilité auquel cas les coordonnées d'espace ne marient pas alors à ce moment là on a le temps vécu par un observateur immobile puis la troisième solution est de considérer qu'à ce moment là on ne se déplace pas dans le temps mais seulement dans l'espace alors à ce moment là s c'est une longueur et ça permet d'apprécier la topologie de l'objet je vous propose de revenir à cette solution trouvée par Schwarzschild s'il l'avait écrite avec ses coordonnées initiales x, y, z, t alors vous savez qu'à un moment dans son papier il écrit que petit r c'est racine de x2 plus y2 plus z2 donc il introduit des coordonnées qu'on pourrait appeler sphériques alors voilà l'expression de sa métrique qu'est-ce qu'on peut en dire et bien premier réflexe calculant le déterminant de cette métrique bon ça me donne ça je vais simplifier bien il me reste petit g égal moins r4 sin2 θ donc ce déterminant est nul quand petit r est nul donc je sais qu'en ce lieu correspondant à cette valeur de la coordonnée r qui est 0 je ne pourrais pas définir ce qu'ilbert avait appelé les coordonnées gaussiennes d'ailleurs ces coordonnées gaussiennes c'est la contribution importante de Hilbert à la compréhension de la géométrie de l'espace-temps donc sous l'angle géométrique cette hypersurface ne correspond pas à ce qu'on appelle une variété en anglais un manifold puisque la condition est qu'on doit pouvoir définir des coordonnées en tout point et là on ne peut pas donc dans cet endroit particulier qui correspond à petit r égal 0 l'espace ne peut pas être orienté comme Ludwig Flamme voyons ce qu'il en est de l'espace en jouant sur le fait que les potentiels métriques ne dépendent pas de la coordonnée T donc on va considérer l'hypersurface 3D qui est définie par cette métrique et je vais essayer de voir ce que je peux dire de la géométrie de cette hypersurface 3D alors tiens on va faire r égale constante alors dr égale 0 et ça c'est une famille de sphères empilées comme des poupées russes qui sont paramétrées par leur rayon ah non non je ne vais pas employer le mot rayon je préfère dire que ce qui les caractérise c'est leur périmètre ou leur r et je constate tout de suite que pour petit r égal 0 et bien à ce moment là j'ai une sphère d'r minimale mon hypersurface n'est pas contractile alors attendez ça va plus ça l'espace choisi par Schwarzschild x, y, z, t il est tel que à l'origine de mes coordonnées au point x égale y égale z égale 0 c'est à dire r égale 0 et bien j'ai une hypersurface qui a une r qui n'est pas nulle qu'est-ce que ça veut dire ? et bien tout simplement que x, y, z ce sont des nombres et que la lettre petit r et bien c'est tout sauf une distance radiale c'est un simple paramètre alors pour éviter toute confusion il vaut très mieux changer la lettre petit r en quelque chose comme zeta par exemple zeta ça évoque des coordonnées sphériques alors si j'ai introduit du cartésien et bien j'écrirais par exemple que zeta c'est racine de xi a carré plus xi 2 carré plus xi 3 carré comme cela on ne sera plus tenté d'accorder des vertus à des grandeurs comme zeta et puis xi 1 et xi 2 et xi 3 ce sont des paramètres qui permettent de repérer les points mais on ne va pas continuer à étudier cette géométrie de Schwarzschild à travers ce système de coordonnées simplement c'est pour vous montrer que les lettres qu'on utilise pour donner les coordonnées il ne faut pas les confondre immédiatement avec des choses comme le rayon comme le temps à l'inverse des gens comme Chandra Zeckar et des milliers d'autres ont sauté sur cette solution de guerre exprimée avec des coordonnées particulières mais pour eux ces coordonnées ça désigne le temps ça désigne les distances sans un minimum de recul sans la moindre prise de distance par rapport à l'expression de cette géométrie qui traduit une hypothèse de son isymétrie et qui est exprimée dans un système de coordonnées particuliers quand on effectue le calcul avec ce nouveau jeu de coordonnées où la coordonnée de temps TE est cette fois le temps d'Eddington qui est censé mesurer le temps qui s'écoule pour un observateur distant on trouve deux résultats différents lorsqu'il s'agit d'une masse témoin qui quitte la sphère de Schwarzschild elle ne parvient à s'en éloyer qu'en un temps infini par contre quand on place cette masse à une certaine distance de la sphère de Schwarzschild et qu'on l'abandonne à elle-même et qu'elle tombe en chute libre vers cette sphère elle l'atteint en un temps fini on voit qu'on a deux scénarios possibles complètement différents soit on opte pour la variable de temps TS de Schwarzschild qui crée une singularité fictive sur la sphère de même nom alors le temps vécu par un observateur distant se trouve découplé du temps propre du phénomène l'implosion de l'étoile est un arrêt sur image on obtient le modèle du trou noir soit on opte pour le temps des dictons TE qui fait disparaître la singularité fictive sur la sphère de Schwarzschild le temps d'implosion est alors du même ordre de grandeur que le temps propre et on est confronté à la fois au collapse de l'étoile et à celui du modèle du trou noir combinons maintenant ces éléments que nous sommes allés chercher dans un lointain passé alors il y a un la surface de flamme deux le fait que la coordonnée de temps s'inverse lorsqu'on passe sur la seconde nappe trois les coordonnées de l'hédington alors qu'est-ce que ça donne ? quand on a considéré les mouvements possibles dans l'hypersurface espace-temps des contraintes sont apparues concernant les coordonnées définissant pour celles-ci un domaine nous sommes dans les coordonnées TE R θ mais ce sont toujours les mêmes coordonnées spatiales R θ définies par Schwarzschild dans son papier de 1916 ainsi la coordonnée R doit toujours être supérieure ou égale à RS au rayon de Schwarzschild tandis que θ et φ peuvent prendre des valeurs quelconques par contre leur variation dθ, dφ et dr peuvent être de signes quelconques dans les deux nappes une particule peut très bien s'éloigner ou se rapprocher de la sphère de Schwarzschild pour qu'une lecture des événements matérialisés par l'inscription des trajectoires sur l'hypersurface ait un sens physique il faut non seulement que S soit réelle mais également que cette grandeur S soit positive de même que sa variation des S ce qui correspond à une orientation passée future dans son article de 1917 Herman Veil montre que dans la nappe de l'hypersurface correspondant aux valeurs positives de la coordonnée de temps le monde de la physique ordinaire des S et des T sont de même signe donc positif par contre Veil montre que c'est la situation inverse sur l'autre nappe au-delà de la sphère de gorge si sur celle-ci DR peut toujours avoir un signe quelconque par contre la variation de la coordonnée de temps doit être du signe opposé à celui de DS donc négatif dans la seconde nappe il y a donc inversion de ce signe quand on fait le calcul en se basant sur cette variable TE du temps que met une masse témoin à gagner la sphère de Schwarzschild on obtient un temps infini par contre si les tissus de cette sphère elles s'éjectent en un temps fini en combinant le tout on obtient ceci il est impossible à une particule témoin émanant de la seconde nappe de l'hypersurface 3D d'atteindre la sphère de gorge et d'émerger dans notre monde physique en un temps fini par contre si la masse témoin provenant de notre monde physique tombe en chute libre vers la sphère de gorge elle la franchit et émerge dans la seconde nappe d'espace-temps en un temps de l'ordre du jour en application du terme de Souriau sa masse est alors inversée le transit ne peut s'opérer que dans un sens en mathématiques on désigne alors ce type de surface de jonction de one-way membrane de surface que l'on ne peut traverser que dans un seul sens le long de ce transit on trouve que la valeur locale de la vitesse de la lumière reste constante et égale à c à l'inverse si on revient vers le modèle du trou noir c'est-à-dire avec des temps de chute libre ou d'évasion calculée à l'aide du temps ts du temps de Schwarzschild ces valeurs deviennent alors infinies et on trouve une vitesse de la lumière qui varie en fonction de r et devient nulle sur la sphère de Schwarzschild on voit donc que le modèle du trou noir entièrement centré sur un phénomène d'arrêt sur image repose sur un choix particulier de la coordonnée de temps qui crée une singularité fictive sur la sphère de Schwarzschild ainsi qu'une vitesse de la lumière dépendant de la distance mais peut-on raisonnablement remettre en question une théorie qui a produit des milliers d'articles nous sommes le 18 février 2022 je vois que je n'ai pas eu le temps de mettre le calcul du temps de chute libre dans les deux systèmes de coordonnées celui de Schwarzschild et celui d'Eddington il faudra que je le fasse parce qu'il faudra que cette vidéo soit complète mais je le ferai plus tard on va passer à la suite ce sont deux systèmes de coordonnées différents qui représentent deux lectures différentes de cette géométrie de Schwarzschild mais dans la mesure où on constate qu'avec le temps d'Eddington la singularité de coordonnées qui était présente sur la sphère de Schwarzschild disparaît cette seconde lecture pourrait être considérée comme plus pertinente or on constate qu'elle est liée au fait que le temps de chute libre est fini et ceci invalide alors définitivement le modèle du trou noir qui ne trouvait sa raison d'être que dans le fait que le temps de chute libre perçu par un observateur extérieur était infini on est dès lors amené à s'interroger sur la pertinence consistant à tenter de trouver une signification physique à cette solution se référant à l'équation d'Einstein sans second membre et se référant au vide nous allons donc repartir d'une description qui peut alors prétendre décrire la réalité dans laquelle on a une solution dite de Schwarzschild intérieure qui se trouve raccordée à la solution Schwarzschild extérieure L'objet créant le champ gravitationnel est alors assimilé à une sphère emplie de matériaux incompressibles de densité constante rho Le premier qui parvient à décrire la solution métrique correspondante est évidemment Karl Schwarzschild lui-même en 1916 mais ni Hilbert ni Einstein ne semblent prêter attention à ce second travail Nous allons nous y référer en remarquant que ce travail date de plus d'un siècle Ici nous voyons que Schwarzschild choisit d'écrire le tenseur énergie-matière T-minu sous sa forme mixte avec un indice en haut et un indice en bas et en deux vous avez les termes diagonaux qui sont construits à partir de la masse volumique qu'ils appelleront zéro et de la pression P et il prend la valeur de la vitesse de la lumière c égale 1 Alors pour ceux qui veulent se repérer sur le livre L'archifère et Basin ça se situe page 425 et c'est l'équation 13-1 où l'expression du tenseur est donnée Vous voyez que ce tenseur est construit avec deux scalaires qui sont la masse volumique rond et la pression P En 3 Schwarzschild indique comment passer de la forme mixte de ce tenseur à sa forme covariante Dans leur forme covariante les deux indices de ce tenseur sont en position basse vers covariante énergie tensor Et cette opération de descente d'un des indices est effectuée à l'aide du tenseur métrique Gminu Tout ceci traduit une maîtrise parfaite de la physique et de la géométrie utilisée pour structurer la débarge scientifique ce qui est aujourd'hui remplacé par l'usage intensif de mots nouveaux et d'images de synthèse de manière à apporter la conviction En 4 Schwarzschild calcule la trace du tenseur énergie qu'on appelle aussi le scalaire de l'eau Juste en dessous vous avez la constante Key d'Einstein Alors K2 c'est la constante de la gravitation il a pris C égale 1 et comme il affecte à cette constante un signe positif et bien il mettra un signe moins dans l'équation 5 Les étudiants sont plus habitués à l'expression de cette équation en faisant apparaître le scalaire de Ritchie dans le premier membre au lieu du scalaire de l'eau dans le second Mais en fait ça n'est rien d'autre que la première façon qu'Einstein avait utilisée de présenter son équation dans son papier de novembre 1915 A travers ça vous réalisez la vitalité trépidante de la cosmologie à cette époque Einstein publie son équation du champ le 25 novembre 1915 et Schwarzschild trois mois après trouve et publie la solution de l'équation complète sa tranche vis-à-vis de la langueur chamelière de la cosmologie d'aujourd'hui Le premier qui a repris cette solution intérieure de Schwarzschild qui décrit la géométrie à l'intérieur des masses c'est Richard Tollman dans son ouvrage de 1934 La construction de cette solution décrivant la géométrie à l'intérieur de la masse est décrite dans son article de 1939 Que dit l'abstract présenté par Richard Tollman Traduisons les premières lignes Une méthode est développée pour résoudre les équations de Schwarzschild appliquées au cas de sphères fluides de manière à pouvoir exprimer la solution en termes de fonctions analytiques Quand on lit ces lignes on a l'impression que l'auteur représente un travail original la solution de Schwarzschild est évoquée en deux lignes Ces articles ne sont même pas pensionnés et pour tout vous dire à la fin de l'article il n'y a aucune référence Dans l'ouvrage de Adler Schiffer et Bazin dans la première édition date de 1965 vous trouverez la reproduction du calcul de Tollman dans le chapitre 14 qui conduit à la construction de cette solution Mais en fait tous ces résultats se trouvent déjà par l'article de 1916 de Schwarzschild Alors autant revenir aux sources En 8 vous avez l'expression de sa métrique où figurent les quatre coordonnées x1, x2, x3, x4 Mais x1, x2, x3 ne sont pas les coordonnées cartésiennes mais de nouveaux intermédiaires de calcul basés sur une représentation déjà qui correspond à des coordonnées sphériques Ceci dit on voit que x4 c'est le temps T Donc sa métrique commence par ds2 égale f4 dx4 carré moins etc Et c'est sur ce terme f4 que va se concentrer notre attention A l'issue du calcul nous trouvons cette équation 10 ρ0 plus p facteur de racine de f4 égale gamma égale constante L'évolution de cette pression p est donc directement liée à l'évolution de ce potentiel métrique f4 qui est lié à la coordonnée de temps Et ça c'est un aspect absolument essentiel et les scientifiques sont complètement passés à côté depuis plus d'un siècle Alors voilà ces deux solutions métrique intérieure et métrique extérieure de Schwarzschild telles qu'elles figurent page 472 dans l'ouvrage de Lerchifère et Basin Alors je vous incite à regarder ce calcul parce que c'est assez bien expliqué on arrive bien à suivre et nous allons nous intéresser plus particulièrement au potentiel de la métrique liée à la coordonnée de temps ce que Schwarzschild appelle la fonction f4 Alors quand on se réfère à l'article de Karl Schwarzschild de février 1916 c'est à dire il y a plus d'un siècle voyons à quoi ressemble ce terme f4 Dans son équation 35 nous trouvons cette solution métrique solution de l'équation d'Einstein avec second membre où le second membre décrit une sphère emplie d'un fluide incomprensible de densité constante Nous voyons que son terme f4 coefficient de dt2 est construit à l'aide d'une variable qui est un angle désigné par la lettre grecque chi Dans cette équation désignée par la lettre grecque kappa c'est la constante d'Einstein changer de signe et 3c2 sur BPJ rho0 rho0 étant la masse volumique dans la sphère c'est le r chapeau carré du Adler Schiffert-Masai et r chapeau c'est ce que Schwarzschild appelle R0 je remplace son coefficient dans l'équation 35 de Schwarzschild celui-ci jouera évidemment sur une compatibilité avec sa solution métrique extérieure dans son article là vous avez les deux métriques l'équation 35 c'est la métrique intérieure et l'équation 36 c'est la métrique extérieure on note que celle-ci est exprimée avec la variable grand R en précisant le rapport entre grand R et petit R et il ajoute immédiatement que ce qu'il appelait rho est en fait la longueur de Schwarzschild alpha au cube passons au rapport entre les variables grand R et qui on a simplement grand R égale R0 sinus qui mais comme R0 c'est R chapeau on aura R égale R chapeau sinus qui cela nous fait aussi qui égale arc sinus R sur R chapeau donc DR égale R chapeau cosinus qui d'Iki et puis R chapeau carré d'Iki2 et bien c'est DR2 sur cosinus carré qui donc c'est DR2 sur 1 moins R2 sur R chapeau carré alors maintenant je transporte tout ça dans l'expression de la métrique donnée par Schwarzschild son équation 35 j'obtiens cela il reste plus qu'à exprimer le terme F4 le coefficient de DT2 alors on a cosinus qui égale racine de 1 moins R2 sur R chapeau carré et alors on posera cosinus qui à l'Isa égale racine de 1 moins R0 au carré sur R chapeau carré pourquoi R0 parce que c'est le rayon de l'étoile je transporte tout ça dans le coefficient de DT2 et voilà la métrique de Schwarzschild intérieure exprimée avec les coordonnées grand R Theta phi et T en dessous j'avais porté le résultat du calcul fait par Tholman et publié en 1939 et dont se sont fait écho en 1965 à venir chez Fer et Bazin dans leur ouvrage c'est page 472 est-ce que vous voyez une différence moi pas alors vous voyez ce qui s'est passé et bien des gens comme Tholman Penheimer Snyder Volkov ont simplement pompé un travail fait par Schwarzschild 23 ans plus tôt avec les mêmes calculs et les mêmes résultats modulaux un petit changement de variable au passage on remplace l'angle qui par la variable R rappelez-vous le résumé donné par Tholman sur son article une méthode est développée personne ne s'en est aperçu à l'époque et c'est sans doute encore le cas aujourd'hui puisque regardez ça c'est la première traduction en anglais installée sur Arxiv par le mathématicien italien Salvatore Antocci et regardez la date 1999 en 2017 je me rends au grand colloque international de cosmologie de l'année Cosmo 17 et après avoir entendu un exposé fait par un spécialiste des trous noirs je lève le doigt et je prends la parole tentant d'attirer l'attention sur ce second article de Schwarzschild et là je me trouve face à des visages perplexes alors je finis par demander s'il y a des gens qui ont lu cet article pas de réponse alors je demande s'il y a des gens qui savent qu'il y a un deuxième article pas de réponse alors je finis par demander s'il y a des gens qui ont lu le premier article de Schwarzschild dans sa forme originale pas de réponse alors je me suis rassi même un succès quelques mois plus tard quand je me rends au colloque Schwarzschild en Allemagne à Francfort qui est la ville natale de Schwarzschild et là je me souviens que Maldacena qui est le pionnier de la thermodynamique des trous noirs nous avait fait un exposé en disant qu'en 1916 quand Schwarzschild avait sorti sa solution métrique les gens avaient éprouvé une certaine perplexité mais que maintenant ces choses avaient été tout à fait élucidées nous allons continuer l'exploration de ce second article de Schwarzschild mais je crois qu'on peut dire aujourd'hui que chez tous les spécialistes français de cosmologie il n'y en a pas un qui connaît son contenu et je pense que c'est la même chose au niveau international vous avez vu comment nous allons procéder au lieu de faire de la science-fiction comme Willer Thorne et Misner parce que vouloir décrire l'implosion d'une étoile jusqu'à un état hyperdense en utilisant une solution stationnaire d'une équation qui décrit le vide c'est de la science-fiction bon maintenant on va faire comme Flamme alors on a une hypersurface à 4 dimensions définie par sa métrique on va opter pour les variables R, T et Theta-Fi comme elle est indépendante de la variable de temps ça va nous permettre de ne considérer que la partie spatiale et on aura donc une hypersurface 3D on va voir ce qu'elle a dans le ventre on commence par la couper par des plans Theta-Y constante Theta-Y et le Pi sur 2 on obtient alors un objet à 2 dimensions qui a une symétrie de révolution qui correspond à l'angle Phi alors on va voir si cet objet accepterait de se laisser plonger dans un espace à 3 dimensions et puis bien donc on fait des Phi à 0 ensuite si cet objet accepte de se laisser plonger sans résistance on écrira que DS2 c'est DR2 plus DZ2 ensuite on va voir si cette équation accepte de demander une équation différentielle en ZR vous avez vu que ça ne marchait pas à tous les coups bon on essaye posons R2 sur R chapeau carré égal U un chic ça me donne une équation différentielle donc la solution est Z égale plus ou moins R chapeau racine de A moins U plus constante mais je laisse tomber la constante je remplace U par R2 sur R chapeau carré et ça ça n'est rien d'autre que R2 plus Z2 égale R chapeau carré donc cette méridienne est sinon un cercle du moins un arc de cercle dans son papier de 1916 le jeune mathématicien Ludwig Flamm nous donne cette méridienne complète qui correspond à une découpe de l'hyper-surface à trois dimensions à θ égale constante et φ égale constante alors on voit que cette méridienne se comporte de deux portions il y a une portion de parabole qui se raccorde avec un arc de cercle ici on a complété la figure en faisant figurer le cercle de rayon R chapeau dont un arc GG' complète la portion de parabole le tout formant la méridienne de la surface α est le rayon de Schwarzschild RS on voit où se situe l'angle qui comme le rayon du cercle c'est R chapeau et bien ça donne immédiatement la valeur de la coordonnée R qui est R égale R chapeau sinus qui la coordonnée R qui est commune au point situé à l'intérieur de la sphère empli d'une matière incompressible cette matière est bordée par une sphère qui a un rayon petit r0 qui correspond à la valeur particulière qui indice A cette description de la géométrie associée à une sphère empli d'un fluide incompressible entourée par le vide donnée en février 1916 par Karl Schwarzschild est parfaitement cohérente avec la physique on peut identifier cette description géométrique à celle d'une étoile à neutrons de densité constante subcritique entourée par le vide dans cette configuration il n'y a aucune singularité géométrique mathématique ou physique la correspondance entre la coordonnée qui et la coordonnée r vous montre que la solution de 1916 est absolument identique à celle donnée par Tolman en 1939 démonstration voilà la métrique donnée par Tolman la métrique intérieure on fait un changement de variable r égale r chapeau sinus ski on fait c égale 1 et qu'est-ce qu'on obtient et bien la métrique donnée par schwarzy en 1916 quels sont les phénomènes auxquels on peut s'attendre avec une telle structure bon il y a d'abord l'avance du périléli il y a les effets de l'antique gravitationnelle et puis il y a aussi le redshift gravitationnel alors comment ça fonctionne alors justement à la surface de l'astre c'est le moment où la métrique intérieure et la métrique extérieure se rejoignent donc on peut prendre la métrique extérieure maintenant considérons un atome qui est à la surface de l'étoile et qui est immobile alors dr dθ dphi sont nuls mais ds cc dto où taux est le temps propre tandis que la variabilité quand r tend vers infini ça devient le temps vécu par un observateur distant et comme je suis dans un régime stationnaire voilà comment évolueront conjointement le temps propre et le temps de cet observateur distant considérons maintenant cet atome à la surface de cette étoile à neutrons qui émet un rayonnement alors ça peut être un rayonnement dans le visible ou ça peut être un rayon X peu importe disons que taux devient la période de ce rayonnement alors ce qui nous intéresse c'est la façon dont cette période sera perçue par l'observateur extérieur maintenant je sais que quand je multiplie cette période par c j'obtiens lambda égale ct c'est à dire la longueur d'onde donc je multiplie les deux membres par c je vois que si j'ai un objet qui émet un rayonnement avec une longueur d'onde à l'émission lambda indice e et bien j'aurai un redshift gravitationnel qui fait que l'observateur mesurera une longueur d'onde l indice o plus importante et l'importance de ce redshift dépendra du fait que la variable petit r soit proche de rayon de Schwarzschild cet effet de redshift gravitationnel est quelque chose de tout à fait réel même la Terre en produit un et si on ne tenait pas compte dans le traitement des données fournies par les satellites GPS de ce phénomène et bien à cause de l'accumulation on ferait une erreur ce qui fait que ce système de positionnement par GPS serait inexploitable bien on va partir de notre modèle schématique d'étoiles à neutrons avec une densité masse-volumique constante donc on a la valeur de la masse en fonction du rayon ou plutôt du rayon en fonction de cette masse ici on porte en abscisse le rayon Rn de l'étoile c'est la courbe rouge la courbe noire c'est le rayon de Schwarzschild qui croit comme le cube du rayon de l'étoile on voit donc qu'il le rattrape et on peut faire le calcul ceci correspond au moment où ces deux rayons rejoignent le rayon R-chapeau qui ne dépendant que de la masse volumique est constant j'illustre ce point avec les figures suivantes ici vous avez la configuration initiale de l'étoile son rayon de Schwarzschild se trouve à l'intérieur là l'étoile à neutrons a gagné un peu en masse du fait des apports d'une étoile compagne nouveaux apports en masse vous voyez comment le rayon de Schwarzschild rattrape progressivement le rayon de l'étoile quand le rayon de Schwarzschild rattrape le rayon de l'étoile selon le modèle actuel l'astre se mue en trous noirs un objet qui ne signalerait sa présence non pas par la lumière qu'il produirait mais par celle qui serait émise par des particules situées extérieurement au rayon de Schwarzschild dans un disque d'accrétion alors géométriquement voyons à quoi correspondrait cette situation où la surface de l'astre présente un effet de redshift infini pour cela nous avons vu qu'il faudrait que le rayon de Schwarzschild alpha c'est-à-dire le rayon de la gorge dans la surface de flamme devienne égal au rayon R-chapot qui est le rayon de cette sphère rouge ce qui donnerait cette méridienne pour l'hypersurface à trois dimensions l'angle qui indice A est l'angle qui repère la surface de l'étoile alors il est clair que dans ce cas qui indice A égal pi sur 2 en supposant que cette situation de criticité soit obtenue par un apport progressif de masse pour une étoile à neutrons existe-t-il une solution de continuité compatible avec la physique ce changement progressif de configuration implique un accroissement de la valeur qui indice A qui représente la cote de la surface de l'étoile et qui doit atteindre 90 degrés pour qu'on ait un redshift infini mais est-ce physiquement possible ? Regardons ce que dit Schwarzschild dans son article de 1916 dans son article on a cette relation 10 qui relie la pression à la valeur de son paramètre F4 et où gamma est une constante quant à F4 rappelez-vous la coordonnée de temps c'est la quatrième c'est X4 donc F4 c'est le coefficient de DT2 dans la métrique intérieure solution et là voilà le début donc ce dont j'ai besoin c'est racine de F4 et ça c'est 3 cosinus qui a moins cosinus qui le tout sur 2 alors je remplace dans l'expression du dessus rappelez-vous que qui indice A je vais arranger le petit a pour qu'on le voit mieux c'est l'angle qui correspond à la surface de l'étoile maintenant je vais déterminer la constante gamma alors c'est très simple à la surface de l'étoile j'ai qui égale qui A et la pression est nulle alors qu'est-ce que ça me donne et bien simplement gamma c'est rho 0 cosinus qui A alors j'ai gamma j'ai racine de F4 donc je peux expliciter la formule que j'ai en haut j'obtiens cela où en explicitant la valeur de rho 0 plus P ça donne ceci cette relation là et bien elle est dans l'article de Schwarzschild je vous le montre ça se trouve à la page 430 et c'est son équation 30 toute la difficulté quand on entreprend de lire l'article original de Schwarzschild c'est de passer de cette coordonnée R à cette coordonnée angulaire qui mais quand on fait cet effort on s'y retrouve et finalement la pression à l'intérieur de l'étoile devient ceci elle est maximale au centre de l'étoile et à ce moment là son expression et bien c'est cela et là Schwarzschild remarque aussitôt que pour une valeur cosinus qui A égale à tiers et bien le déliminateur est nul la pression devient infinie au centre de l'étoile ça correspond à une valeur de qui A qui est de 70 degrés et demi dans ces conditions je vais me pouvoir tracer la méridienne correspondante voilà le cercle tangent à la méridienne de la surface de flamme correspondant à cet angle qui égale 70 degrés 5 et voilà la courbe méridienne en bleu alors on voit tout de suite que ça ne correspond pas à la courbe qui donne un redshift infini qui correspond à un angle qui égale à pi sur 2 je reprends la suite des dessins qui évoquaient les configurations successives où l'étoile à neutrons gagne en masse et où l'angle qui a dit ça s'accroît progressivement on voit que dans une progression menant à qui égale pi sur 2 c'est à dire à un trou noir d'où nulle lumière ne pourrait s'échapper on passe nécessairement par une configuration où l'angle qui a vaut 70 degrés 5 et où la pression devient infinie au centre de l'étoile là le physicien un peu vieux jeu que je suis a tendance à tiquer une pression infinie mais peut-être que ça ne sure pas un cosmologiste vous savez on a déjà vu 0 puissance 0 égal 1 mais enfin une pression infinie il faut peut-être savoir s'ouvrir à une nouvelle physique lorsqu'en 1916 Carl Schwarzschild rédige son article il ne parle évidemment pas de neutrons puisque le neutron n'est pas encore inventé il ne sera inventé comme 1932 même dans des situations aussi extrêmes pour lui l'intérieur de l'aste reste un fluide incompressible une pression ce sont des newtons par mètre carré mais c'est surtout des joules par mètre cube c'est une densité volumique d'énergie quand on regarde la formule donnée par Schwarzschild elle n'est pas homogène ou elle est homogène à condition de prendre que la vitesse de lumière c'est c égale 1 alors cette vitesse de la lumière dans le vide appelons-la c 0 donc notre formule devrait être écrite comme ceci et si on se concentre sur la pression au centre de l'étoile et bien ça devient ça Karl Schwarzschild est un excellent mathématicien géomètre c'est également un excellent astronome et aussi quelqu'un qui connaît bien la physique de son temps à son époque grâce au progrès de la spectroscopie on sait que les étoiles sont des masses fluides faites d'atomes qui sont à une certaine température laquelle correspond une vitesse d'agitation V température absolue qui n'est rien d'autre que la mesure de la vitesse moyenne d'agitation thermique de particules de masse m et dans ces conditions la pression pour un milieu de masse volumique ρ cp égale ρ V2 sur 3 l'écroché signifie que c'est une vitesse quadratique moyenne à l'époque où l'avance du périline mercure c'est quelque chose qui représente une perturbation à 10-12 près comment se fait-il que Schwarzschild ait envisagé des conditions extrêmes nul ne le sait mais il y a des moments où l'intuition du physicien va plus loin que les progrès de la physique quand un gaz est comprimé et la vitesse d'agitation thermique s'accroît Schwarzschild envisage dans ces conditions relativistes que cette vitesse d'agitation puisse être très proche de la vitesse de la lumière donc à ce moment-là la pression dans le milieu c'est ρ c2 sur 3 l'indice R évoque une pression de radiation mais on peut aussi considérer ça comme la pression dans un milieu hautement relativiste Schwarzschild continue de développer sa conception de cette étoile ultra relativiste à la fois extrêmement chaude et dont la densité alors ρ0 est à peu près constante la pression s'écrite alors p égale ρ0 c2 sur 3 mais ce milieu continue de se comporter comme un fluide donc à l'époque où le neutron n'a pas encore été inventé Schwarzschild voit cet astre comme possédant une masse volumique constante et en fait ce qu'il imagine c'est l'état superfluide d'une étoile à neutrons et comme il extrait de cette solution de l'équation d'Einstein avec second membre une loi selon laquelle la pression pourrait partir à l'infini au centre de l'étoile il en déduit dans son modèle à densité constante que si la pression s'envole vers l'infini c'est que la vitesse de la lumière est variable et au centre de l'étoile atteint une valeur infinie reportons-nous à l'article original de Karl Schwarzschild alors ça se situe à la fin de la page 430 et au début de la page 431 voilà les phrases traduction l'intensité de la pression ρ0 plus p augmente avec la vitesse de la lumière en accord avec les équations 10 et 30 les équations que nous avons déjà évoquées plus haut passons à la phrase suivante traduction au centre de la sphère c'est-à-dire quand l'angle qui est égal à 0 la vitesse de la lumière et la pression deviennent infinies dès que cosinus qui a atteint un tiers qui a c'est l'angle qui représente la paroi de l'étoile et si cet angle est assez ouvert pour que le cosinus atteigne la valeur un tiers et bien à ce moment-là la pression et la vitesse de lumière deviennent infinies phrase suivante à cheval entre la page 433 et la page 434 traduction il existe donc une limite à la concentration de matière au-delà de laquelle une sphère constituée d'un liquide incompressible ne peut exister enfin cette dernière phrase qui est également extrêmement importante sa traduction si on voulait appliquer nos équations à des concentrations de matière correspondant à des valeurs telles que cosinus qui a soit inférieur à un tiers alors une discontinuité se manifesterait je vous ai dit plus haut qu'il n'y avait aucune différence entre cette métrique de Schwarzschild extérieure écrite avec les coordonnées de Schwarzschild ou avec les coordonnées de Tolman ensuite vous pouvez aller dans le Adler-Schiffer et Bazin page 472 473 là vous retrouvez l'expression de la métrique intérieure de Schwarzschild avec les coordonnées t r θ avec la longueur caractéristique r chapeau qui ne dépend que de la masse volumique et puis deuxième c'est le rayon de Schwarzschild pour éviter une situation singulière toujours dans la page 472 vous descendez un peu plus bas et là on trouve comme condition que le rayon de l'étoile petit r0 soit supérieur à 2m c'est à dire au rayon de Schwarzschild et cela pour éviter d'avoir une singularité dans la métrique extérieure dans la métrique intérieure on a un terme en 1 moins petit r0 carré sur r chapeau carré qui doit être positif donc ça veut dire que petit r0 doit être inférieur à r chapeau en comparant les deux expressions les auteurs signalent simplement que ces deux conditions en fait sont équivalentes vous voyez le bout de phrase souligné leads to the same results mènent au même résultat nous avions déjà évoqué ça plus haut quand on augmente la masse de l'étoile et bien les deux rayons se rejoignent le rayon de Schwarzschild rejoint le rayon à chapeau on a donc simultanément une double criticité géométrique pour la métrique extérieure et pour la métrique intérieure dans la mesure où r chapeau ne dépend que de la masse volumique alors on peut se dire que pour des étoiles qui ont la même masse volumique rho0 et bien il existe une valeur r chapeau et quand cette valeur r chapeau est atteinte on a une criticité géométrique maintenant Schwarzschild suggère une criticité d'ordre physique où soudain au centre de l'étoile la pression et la vitesse de la lumière s'envolent vers l'infini essayons de traduire cela en termes de valeur du rayon critique de l'étoile pour passer de la variable qui à la variable r le changement de variable c'est r égale r chapeau sinus qui à la surface de l'étoile c'est r0 égale r chapeau sinus qui a la valeur critique c'est cosinus qui a égale un tiers donc la valeur critique c'est racine de 1 moins 1 neuvième que multiplie r chapeau c'est-à-dire racine de 8 neuvième de r chapeau ou 0 94 26 r chapeau ce qui est inférieur à r chapeau donc quand une étoile à neutrons gagne de la masse parce qu'une étoile voisine lui en envoie et bien il se produit une criticité physique qui survient avant la criticité géométrique est-ce que les cosmologistes ont remarqué ça tout à fait regardez dans l'ouvrage de l'éarchive fer et basin 1965 à la fin de la page 472 lisons une condition légèrement moins contraignante sur la masse peut être obtenue à partir de l'équation donnant la pression si on veut que la pression ne soit jamais asunie il faut qu'il y ait un dénominateur qui ne puisse pas s'annuler this will be so if et puis c'est une condition avec grand A et grand B qui sont les paramètres qu'on voit dans la métrique intérieure et ça se traduit par cette relation 1451 et ça c'est R0 sur R chapeau inférieur à racine de 8 9 si on table sur une valeur critique du rayon de l'étoile qui soit R chapeau alors ça nous amène à une masse d'étoile à neutrons maximale qui est entre 2 5 et 3 masses solaires mais si on envisageait une valeur plus faible du rayon qui soit racine de 8 9 de R chapeau c'est à dire 0 94 28 que multiplie R chapeau et bien on a une valeur de la masse critique qui est réduite par le cube de ce coefficient qui vaut 0 838 et ça ramène la masse critique entre 2 et 2 5 masses solaires seulement alors que lit-on page 473 et bien il a simplement fait la remarque que cette masse which is only slightly smaller than the previously imposed limit traduction qui est seulement légèrement plus faible que la limite précédente ligne suivante simple constat comme ça en passant Note also that the relation 1453 guarantees that the coefficient of dx 0 square in the line element is positive even at the center of the sphere alors je traduis c'est remarquant que cette relation 14 53 c'est à dire la limitation du rayon de l'étoile la racine de 8 neuvième de leur chapeau garantit que le coefficient de dx0 carré alors x0 dans le livre c'est la variable chronologique c'était donc c'est le terme en facteur de dt2 dans la métrique reste positif même au centre de la sphère une telle attitude pourrait se résumer à la phrase ce que je ne comprends pas ne peut pas avoir de signification physique à l'inverse les inventeurs et partisans de l'hypothèse du trou noir ont appliqué le principe inverse ce que je crois comprendre et qui me donne des images doit avoir une signification physique en revenant sur ce qui s'est passé en 1960 on pourrait dire que ce ne sont peut-être pas les étoiles massives qui ont implosé mais les cerveaux c'est à dire que les gens se sont mis à avoir un trou noir dans la tête Peut-on considérer que le résultat obtenu en 1916 par Karl Schwarzschild puisse avoir une réalité physique mais auparavant on va considérer une situation où justement l'astre est très près de la criticité c'est à dire que son rayon est juste en dessous de racine de 8 neuvième derrière chapeau vous avez ici la méridienne de l'hypersurface 3D alors la partie orange est empruntée à la surface de flammes la partie bleue c'est un arc de cercle mais ça n'est pas un demi-cercle qui correspondrait à un redshift gravitationnel infini alors à ce moment-là il y a un aspect observationnel qui sera un fort effet de redshift gravitationnel on va le calculer en rappelant que c'est une question d'ordre de grandeur parce que tous ces calculs sont faits avec une étoile de la neutron qui est supposée avoir une masse volumique constante ce qui ne correspond pas à la réalité entre la masse volumique en surface et la masse volumique au centre il y a pratiquement un facteur 10 nous avons ici la formule exacte du redshift gravitationnel lambda E c'est la longueur d'onde qui correspond à l'émission à une certaine distance r du centre géométrique lambda O c'est la longueur d'onde telle que la mesure un observateur distant r116 c'est le rayon de Schwarzschild calculé à partir de la masse de la source émettrice alors petit r va c'est r0 puisqu'on considère que ce rayonnement est émis à partir de la surface de l'astre à droite je porte la courbe donnant le rayon de Schwarzschild RS qui varie comme la masse donc comme le cube de r0 la criticité géométrique pour la métrique intérieure est atteinte quand r0 égale r chapeau mais c'est aussi la valeur de RS comme on l'a vu tout à l'heure en rouge c'est la droite de pente unité et vous voyez comment le rayon de Schwarzschild rattrape le rayon de l'étoile et en fait les deux criticités géométriques pour la métrique intérieure et pour la métrique extérieure se produisent au même moment la valeur du rayon r chapeau ne dépend que de la masse volumique rho ce qui fait que pour une masse volumique donnée on aura une certaine masse critique géométrique correspondant à cette valeur r chapeau dont la valeur est située entre 2,5 et 3 masses solaires nous avons vu avec Schwarzschild que lorsque ce rayon est légèrement inférieur qui vous racine de 8,9 de r chapeau c'est à dire 0,94,24 r chapeau et bien à ce moment là on a une criticité physique et la pression au centre de l'étoile devient infinie de même que la vitesse de la lumière alors tout ceci correspond à une seconde masse critique masse critique physique qui varie comme le cube du rayon qui vaut à ce moment là 0,838 fois la masse critique géométrique ce qui tourne alors entre 2 et 2,5 masses solaires ce qui nous intéresse c'est la valeur correspondante du rayon de Schwarzschild et comme celui-ci varie comme la masse et bien lorsque le rayon vaut racine de 8,9 de r chapeau et bien le rayon de Schwarzschild vaut 0,838 fois r chapeau là nous avons tout ce qu'il nous faut pour évaluer l'ordre de grandeur du redshift gravitationnel d'un objet en situation sous critique vis-à-vis de cette criticité physique alors rs sur r0 c'est 0,838 c'est 0,9424 ça ça fait 8,9 donc sous le radical c'est racine de 1 moins 8,9 donc l'effet de redshift gravitationnel doit augmenter la longueur d'onde à l'observation d'un facteur 3 mais je rappelle que c'est un ordre de grandeur puisque encore une fois c'est que la masse volumique est constante s'il fallait produire une image très schématiquement ça aurait cette allure mais la partie centrale ne serait pas totalement noire en reprenant les travaux de Schwarzschild de Flamme et de Veil de 1916 1917 voyons sur quoi nous pouvons tabler il nous faut cette fois nous centrer sur le coefficient de la variable temps dans cette métrique intérieure je reprends ici l'expression de cette métrique avec les deux systèmes de coordonnées le système de Tolman et le système de Schwarzschild j'ai rajouté en dessous sans expliciter comment Veil appelle ces quatre coordonnées dans ces trois représentations nous pouvons imaginer une situation qui correspond à l'immobilité alors nous faisons disparaître les termes de temps ce que nous avons appris avec l'article d'Hermann Veil de 1917 c'est que nous pouvons écrire ceci et considérer que ces relations représentent le rapport entre le temps propre et la coordonnée de temps ensuite avec Hermann Veil nous avons découvert le concept de revêtement ça n'est pas fou de dire qu'une hypersurface possède ainsi un endroit et un envers et rappelez-vous en utilisant son système de coordonnées isotrope Hermann Veil montrait que sur la seconde nappe de la surface de flammes la coordonnée de temps était inversée nous allons nous intéresser en restant dans ce système tR θ' à ce que devient ce coefficient qui relie le temps propre et la coordonnée de temps et ça ça se réfère à l'intérieur de la sphère et zéro c'est à dire là où il y a la masse mais je peux aussi m'intéresser à ce rapport entre le temps taux et la coordonnée t à l'extérieur de la masse alors je tiendrai ceci et il y a une totale continuité entre les deux fonctions donc je vais représenter ces courbes en mettant un gros point pour indiquer lorsqu'on passe de la métrique intérieure à la métrique extérieure chacune de ces courbes sera représentée par un chiffre qui représente le rapport entre la masse de l'étoile et la masse critique géométrique c'est à dire de 5 à 3 masses solaires et on va se limiter à 0 838 c'est à dire une situation où la criticité n'apparaît pas encore voilà ces courbes alors ce terme qu'on peut appeler le facteur temps et bien tant qu'on reste avec une masse qui est inférieure à 0 838 il n'est positif et puis la courbe limite je la mets en rouge là c'est justement c'est celle qui correspond à cette criticité physique quand justement la pression devient infinie et lorsque ce terme de temps est nul en R égale 0 ceci se produit également quand le rayon de l'étoile le rapport R0 sur R chapeau qui est égal à la racine de 8 neuvième c'est à dire à 0 94 28 et là c'est la criticité physique alors j'ai une autre courbe en bleu qui représente la frontière à gauche la métrique intérieure et puis à droite la métrique extérieure cette courbe plonge jusqu'à la valeur R égale 1 c'est le moment où le rayon de l'étoile R0 devient égal au rayon R chapeau lui-même égal au rayon de Schwarzschild donc les deux métriques deviennent pathologiques et c'est ce que nous avions appelé la criticité géométrique et puis en haut et à gauche la courbe rejoint le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 ça signifie simplement que quand on a une étoile à neutrons de rayon nul et bien le temps propre s'écoule de la même façon que le temps extérieur puisqu'il ne se passe rien de la même façon on peut calculer l'évolution de la pression à l'intérieur de l'astre alors la courbe rouge c'est la courbe qui correspond à la criticité c'est-à-dire quand la masse m sur m chapeau c'est 0 838 c'est-à-dire quand on est à la criticité physique c'est-à-dire aux environs 2 de 5 masse solaire et cette pression s'envole à l'infini pour r égal 0 au centre de l'étoile et à droite la valeur du rayon démarre à racine de 8 neuvièmes de r chapeau c'est-à-dire 0,9426 Nous allons maintenant reprendre nos courbes donnant le facteur temps en supposant que notre étoile à neutrons bénéficie d'un certain apport en masse En abscisse nous avons la distance au centre petit r Les portions de courbes en rouge sont décrites par la métrique intérieure les portions de courbes en bleu par la métrique extérieure et la courbe qui les sépare correspond au rayon de l'étoile et c'est une parabole La courbe correspondant à la criticité physique et cette fois en pointillé c'est elle qui correspond à une masse de 0,838 et un rayon d'étoile de 0,9428 et qui donne un facteur temps nul au centre de l'étoile Là nous allons au-delà de la criticité et nous avons fait figurer deux courbes qui représentent un accroissement du rayon de l'étoile à 0,95 et 0,96 ce qui correspond à des masses de 0,857 et 0,885 à comparer à la masse correspondant à la criticité physique qui est 0,838 Alors ça ça représente des apports en masse d'un cinquantième à un vingtième de masse solaire Le problème que nous considérons se réfère au comportement d'une étoile à neutrons qui bénéficierait d'un apport en masse issu d'une étoile compagne laquelle émet en continu ce qu'on appelle le vent stellaire ou vent solaire pour une étoile comme le soleil Alors s'il est vrai que les étoiles aux échelles de temps de l'astrophysique connaissent des pertes en masse importantes le flux instantané même lorsqu'il s'agit de bouffées eruptives resterait très en deçà des valeurs indiquées Nous remarquons une chose c'est que pour ces apports qui accroissent la masse de l'étoile à neutrons subcritiques de 2 à 5% et bien apparaît cette région où le facteur de temps devient négatif qui atteint dans le premier cas 36% et dans le second cas 57% du rayon de l'étoile Comment interpréter ce phénomène ? En impliquant le théorème de Souriau cette inversion de la couronne et de temps se traduit par une inversion de l'énergie et de la masse des particules concernées et par inversion de masse il faut comprendre aussi bien l'inversion de la masse gravifique que de la masse inertielle du fait du principe d'équivalence à travers leur masse gravifique les neutrons de masse inversée contribueront négativement au champ de gravité mais ici il s'agit d'une très faible bouffée de gaz et bien cette contribution pourrait être considérée comme négligeable et à cause de leur masse inertielle négative les neutrons qui se trouvent au centre de l'étoile et dont la masse s'est trouvée inversée se trouveront expulsés par le champ gravitationnel créé par les masses positives il n'interagiront pas avec ces neutrons de masse positive parce qu'ils suivent une famille de géodésiques de nature différente qui sont les géodésiques de second volet du revêtement selon Hermann Veil voilà la métrique à partir duquel on en déduit les géodésiques que suivent les particules de masse positive nous allons remplacer R-CAPO et RS par leur valeur déduit de la donnée de la masse volumique et du rayon R0 de l'étoile alors j'ai 1 sur R chapeau carré et bien c'est 8 pi g rho sur 3 C2 et puis RS c'est 2 g m sur C2 ou grand M c'est la masse de l'objet c'est 8 pi g sur 3 C2 que multiplie R0 cube R0 étant le rayon de l'étoile alors je remplace dans ces expressions alors cette métrique est ce qui se déduit d'un champ de matière rho rho étant constant vers l'étoile et nul à l'extérieur et à partir de là on construit les géodésiques qui sont suivis par les masses positives alors maintenant quelles géodésiques vont suivre les masses négatives et bien c'est très simple ils suivent de changer rho en moins rho alors ces neutrons de masse inversée ils ont emporté avec eux leur vitesse d'agitation ils sont à une pression considérable donc déjà ça tend à se disperser en plus il y a le champ de gravité qui est répulsif l'étoile à neutrons se débarrasse de cette quantité de neutrons de masse inversée en l'équivalent d'un clin d'œil à l'échelle cosmique alors que deviendront ces neutrons de masse négative à l'état libre et bien on peut supposer que dans ce monde négatif les lois de la physique sont les mêmes donc à ce point là ils ont une durée de vie d'une quinzaine de minutes et ils se décomposent en protons et électrons de masse négative avec émission d'un antineutrino d'énergie négative et leur destination finale c'est l'espace intergalactique une remarque concernant la topologie on a vu avec Herman Weig que l'espace-temps pouvait avoir une structure de revêtement c'est-à-dire posséder un endroit et un envers la solution de Schwarzschild en tant que solution stationnaire n'a pas de sens physique tout au plus pourrait-elle représenter une image instantanée d'un processus d'inversion qui soit à mi-chemin c'est-à-dire où la moitié de la masse ait été inversée dans ces conditions le second membre de l'équation de chance serait nul non pas parce qu'il n'y a rien mais parce que localement il y a autant de masse plus que de masse moins donc on aurait deux tenseurs t plus menu et t moins menu qui se compensent alors là j'ai écrit l'équation de champ en notation mixte et à ce moment-là petit delta c'est le symbole de Kroniker c'est le tenseur unitaire c'est la forme que prend le tenseur métrique en formulation mixte bon maintenant écrivons explicitons dans ces notations mixtes la forme des deux tenseurs il suffit que rho plus et rho moins soient opposés pour qu'on ait un second membre nul alors la géométrie instantanée dans ce processus ça pourrait être décrite par deux solutions métriques extérieures et on sait alors que le déterminant est nul et cela quel que soit le jeu des coordonnées que nous avons envisagé donc au sens strict ça n'est pas une variété en anglais un manifold dans une variété on doit pouvoir en tout point définir une orientation et définir un système de coordonnées gaussienne et ça ça n'est possible que si le déterminant est non nul donc si ça n'est pas une variété si ça n'est pas un manifold c'est un orbifold un orbifold c'est une structure géométrique qui est localement une variété mais qui présente une région singulière alors cette région singulière se situe sur la sphère de Gorge nous avons vu que en deux dimensions tout ça est l'équivalent d'un trou dans une feuille de papier et le cercle qui représente le bord du trou est également une région singulière parce qu'en ce point je ne peux pas définir de coordonnées qui permettent de repérer les points et l'orientation cette nullité du déterminant c'est l'endroit où s'inverse à la fois le temps et l'espace maintenant si on considère les deux solutions métrique intérieure et métrique extérieure et qu'on s'approche de la criticité qu'on la dépasse comment est-ce que ça se passe géométriquement ? ça demanderait à être exploré plus précisément mais bon on peut imaginer justement une masse entourée de vide voilà cette manifestation de la criticité au centre avec une perturbation géométrique qui se propage en bleu c'est la région où se trouve la masse inversée en voyant ça on imagine très bien que la version de masse puisse s'accompagner d'une émission d'ondes gravitationnelles très importantes une fois que la masse négative est dissipée c'est le retour au calme à la normale vous avez vu que Schwarzschild montrait que lorsque la criticité intervient la vitesse de lumière devient infinie alors je n'aime pas beaucoup cette image du cône de lumière mais comment est un cône de lumière quand la vitesse de lumière est infinie ça devient un disque alors effectivement si vous voulez retourner un cône vous passez par un moment où ce cône devient un plan c'est la même chose quand un parapluie se retourne mais c'est plus difficile à observer et là vous avez effectivement des milliers de pages d'articles sur les trous noirs qui partent autant en emporte le vent vous voyez que dans ce schéma la criticité géométrique n'est jamais atteinte parce qu'il y a une criticité physique qui intervient avant et qui s'y oppose une autre remarque importante concerne l'évaluation de l'ampleur du phénomène quand il s'agit d'une étoile à neutrons qui capte de la matière émise par une étoile voisine ces quantités de matière émise sont extrêmement faibles les étoiles assez massives perdront de la masse du fait de cette émission de vents stellaires mais l'ordre de grandeur et bien ça correspond à une perte d'une masse solaire sur un million d'années donc ça signifie que les bouffées instantanées mettent en jeu des masses qui sont complètement négligeables par rapport à la masse de l'étoile à neutrons ce qui n'empêche que s'il n'y avait pas un moyen d'évacuation cette masse croîtrait et finirait par amener à la criticité j'ai donné les courbes qui correspondent à des apports de matière de 1,50ème à 1,20ème de masse solaire mais en fait si on avait voulu représenter la courbe traduisant une entrée en criticité due à une bouffée devant stellaire ça n'aurait même pas dépassé l'épaisseur du trait mais ce problème de la montée vers la criticité pourrait prendre une tournure beaucoup plus importante lors de la fin cataclysmique des étoiles massives où on sait que la rétrocompression agissant sur le noyau de fer central donne naissance aux étoiles à neutrons et ce noyau pourrait certainement avoir une masse supérieure aux 2,5 masses solaires fatidiques on peut alors penser que toute cette masse en excès serait inversée et évacuée de l'étoile dans le processus de compression L'écrasement de la sphère de fer au centre des étoiles massives est un phénomène très brutal mais l'extension de la zone où s'opérerait l'inversion de masse ne l'est pas moins et il est facile de calculer l'extension très énergique de cette région où l'inversion de masse s'opérerait dès qu'on dépasse le seuil de la criticité Bien sûr tout ceci reste fondé sur l'analyse d'une solution statique et non dynamique mais cela suggère l'intensité potentielle de cette contre-réaction du système En règle générale ce mécanisme rappelle celui de la chasse d'eau Vous pouvez faire l'expérience on ne peut pas faire des bandes et une chasse d'eau Là vous avez une bonne image didactique de ce type de fonctionnement dans une étoile à neutrons Alors en bas vous avez une bonde qui relie un flotteur et quand vous rajoutez de l'eau le flotteur se soulève tire la bonde et l'eau en excès est évalué Alors comme bonde en anglais ça se dit plug moi je suggère d'appeler ces objets des plug stars Vous savez qu'on peut évaluer la masse des petits objets comme les étoiles à neutrons lorsqu'elles sont en couple avec une autre étoile en évaluant les perturbations que ce petit compagnon provoque sur le mouvement de sa voisine Et vous savez aussi que les mesures de distance des astres sont toujours très problématiques Si ce qui est dit au bout de ces 5 heures de vidéo tient et bien à ce moment là les évaluations des masses qui dépassent la masse critique seraient imputables à des erreurs observationnelles Mais ce qui vaut pour des objets de deux masses solaires et demie vaut également pour des objets dont la masse atteint des millions ou des milliards de masses solaires et que les astronomes ont immédiatement rangé dans la catégorie des trous noirs géants Voici le titre de l'article de 2019 paru dans Astrophysical Journal et qui faisait état effectivement d'une véritable prouesse observationnelle Je traduis Premier résultat du télescope horizon des événements de l'objet M87 obtention de l'image d'un trou noir supermassif situé à son centre Voici le cliché qui illustre l'article C'est une image qui a été obtenue à l'aide d'un réseau de radiotélescopes travaillant dans les bandes de longueur d'onde millimétrique Mais de toute façon les véritables images bientôt ça n'existera plus parce que quand on prend le télescope web il est justement fait pour pour soi c'est de l'infrarouge Ce n'est pas parce que les galaxies émettent de la lumière infrarouge c'est simplement parce que la lumière visible qu'elles émettent se trouvera décalée vers l'infrarouge par effet Doppler Le cliché en question en fausse couleur se réfère à l'objet qui se trouve au centre de la galaxie active M87 En bas vous avez une bande avec une variation de couleur qui va du noir à gauche au jaune très clair à droite et qui représente un codage de la température de rayonnement qui est nul à 0 et qui vaut 6 milliards de degrés dans la nuance jaune pâle qui est tout à fait à droite Prélevons une petite zone dans la partie la plus brillante et évaluons la température de brillance de cette zone A l'œil je dirais que cette valeur semble inférieure aux 6 milliards de degrés je dirais 5 milliards et demi Maintenant faisons la même opération pour une région centrale nous transportons ce petit échantillon vers la barre qui donne les échelles de couleur de toute façon à avoir une évaluation de la température de brillance alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est pas vraiment noir donc c'est pas un trou noir c'est pas un trou noir géant c'est un trou gris géant alors est-ce qu'on peut évaluer la température de brillance ça a l'air proche de 1 milliard 8 et pourtant il est annoncé dans le titre de l'article que c'est bien un trou noir géant qu'on a observé je dois avoir gardé un certain côté vieux jeu enfin pour moi c'est quand même mieux quand l'observation et la théorie s'accordent alors voyons l'observation donne une température maximale de 5 milliards et demi une température minimale d'un milliard 8 le rapport ça fait 3 et on sait que les longueurs d'onde sont comme l'inverse de la température de brillance donc ça correspond à un redshift gravitationnel de 3 et ça ressemble plus à ce genre d'objet subcritique que j'ai décrit tout à l'heure cette image est la première qui a été obtenue justement par supersynthèse en mettant en conjonction plusieurs radiotélescopes mais il y en aura d'autres et là le modèle que je propose est falsifiable puisqu'il prédit qu'on ne trouvera pas de redshift gravitationnel supérieur à des valeurs autour de 3 même s'il ne s'agit pas de trou noir géant toujours est-il qu'il existe par exemple au centre de notre galaxie la Voie lactée un objet qui fait 4 millions de masses solaires et auquel on confère un diamètre qu'on estime inférieur à celui de l'orbite terrestre on a mesuré au voisinage du centre galactique des trajectoires d'étoiles qui vont à très grande vitesse toute orbite autour d'un objet mystérieux il y en a même une qui fait le tour en 9 ans donc on a pu suivre ces trajectoires complètement et pour qu'elles aient de telles vitesses il faut que l'objet ait cette masse de telle façon que la force gravitationnelle qu'il engendre puisse contre-melancer la force centrifuge donc c'est simplement une conséquence des lois de Kepler le mot trou noir est vraiment mis à toutes les sauces par exemple qu'est-ce que c'est qu'un quasar c'est lié à un trou noir et là qu'est-ce que c'est que ces objets ce sont des trous noirs géants alors que justement la partie centrale n'est pas noire là vous avez un gros plan sur l'image associée à la publication scientifique j'ai ma propre idée sur la façon dont ces objets qu'on découvre au centre des galaxies se forment le fait qu'on en ait découvert dans des galaxies très jeunes me confirme dans l'idée que le mécanisme qui préside à leur formation et qui n'a rien à voir avec la stabilité gravitationnelle et l'accrétion de petits objets pour en former des plus gros est d'autant plus intense que l'univers est jeune et comme je n'ai pas encore réussi à modéliser ce phénomène à travers une construction théorique crédible je m'en tiendrai là il reste les signaux détectés dès 2015 par les installations destinées à capter les ondes gravitationnelles il y a effectivement des signaux évoquant la fusion d'objets mais de quels objets s'agit-il ? si Rainer Weiss et Barry Barich ont été les artisans de l'installation LIGO pendant 20 longues années c'est au théoricien Kip Thorne que fut confié l'interprétation des signaux pour ce faire il conçut un programme d'analyse baptisé relativité numérique mais le fait que son décodage des signaux conduise principalement à ce qui est interprété comme la fusion de trous noirs sur 88 événements on a 86 fusions de trous noirs seulement 2 fusions d'étoiles à neutrons et dans le cas d'une fusion de trous noirs l'un des composants atteindrait 100 masses solaires tout cela montre que ces calculs sont faux ceci étant les fusions de couples d'étoiles à neutrons sont des phénomènes bien réels mais si au lieu d'opter pour le modèle d'un couple de trous noirs modèle mathématiquement et géométriquement défaillant on se tourne vers un schéma impliquant une inversion de masse celle-ci est génératrice d'ondes gravitationnelles extrêmement puissantes qui aurait donc amené Kipter à surévaluer la masse des objets incidents ceux qui créent les équations ouvrent des portes qui mènent à plus de connaissances ceux qui construisent des solutions de ces mêmes équations poursuivent cette tâche et ces équations sont comme porteuses de messages encore faut-il être à même de les entendre pour des raisons qu'il faudra un jour élucider certains qui ont été émis il y a un siècle n'ont pas été entendus les aspects d'une discipline qui était à peine balbutiante comme la topologie ont été ignorés les décennies suivantes ont représenté ce que le mathématicien Jean-Marie Souriau qualifiait de 50 ans de non-physique les théoriciens se sont montrés totalement incapables d'ouvrir des voies nouvelles et de construire des modèles crédibles l'objet appelé trou noir représentait le seul produit de ces 50 années de recherche auxquelles tous s'accrochaient et voulaient considérer les derniers résultats observationnels comme une preuve de leur existence nous vous avons montré que ces preuves étaient sans valeur à notre époque la science a une forte composante médiatique et le public à qui on peut aisément faire prendre des vessies pour des lanternes a tendance à considérer les scientifiques comme les grands prêtres de l'époque moderne les physiciens théoriciens les cosmologistes et les astrophysiciens répondant à cette demande produisent en abondance conférences et livres des ouvrages où tout se conjugue au conditionnel peuplé de serait pourrait expliquer on invente de nouveaux mots il y a des modes par exemple actuellement c'est le rebond il y a les trous noirs en rebond les étoiles en rebond les cosmologies en rebond on rebondit de tous les côtés mais aucun journaliste n'ose poser frontalement la question aux scientifiques mais qu'est-ce que vous avez trouvé au juste c'est quoi votre modèle sur quoi êtes-vous prêt à vous battre fort des nombreux prises et médailles dont on les gratifie ils se drapent dans leur statut d'experts peut-être les chercheurs d'aujourd'hui ne sont-ils pas à la hauteur de leurs aînés d'il y a un siècle peut-être glissent-ils trop facilement vers des entreprises qui tout en ayant la faveur du public tiennent plus de la science-fiction que de la science toujours est-il que depuis 1960 la cosmologie l'astrophysique et la physique théorique s'enfoncent chaque jour un peu plus dans une crise majeure et sans précédent connue mais vous connaissez le proverbe il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas comprendre n'y a pas c'est une crise en train de l'aise l'aise et la suite le proverbe de l'aise c'est une crise